Chapitre 223 Abétabara Paix à toi, maître ! C'est le salut des disciples bergers qui sont allés en avant les jours précédents et qui attendent au-delà du guet avec les malades qu'ils ont rassemblés et d'autres personnes désireuses d'entendre le maître. Paix à vous ! Il y a longtemps que vous m'attendez ? Trois jours ! J'ai été retenu en route. Allons vers les malades ! Nous avons fait dresser des tentes pour les abriter sans faire la navette des villages voisins. Du lait, ils en ont donné pour eux, nos amis bergers, qui maintenant sont ici avec leurs troupeaux et attendent, disent les disciples, tout en conduisant Jésus sous un bosque étouffu qui pourrait servir de toi, à qui s'y réfugierait. Il y a là une vingtaine de petites tentes dressées sur des pieux ou d'un tronc à un autre et dessous se trouve le triste petit peuple des malades qui attendent. Et dès qu'ils comprennent qu'elle est celui qui vient, ils poussent le cri habituel « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ! » Jésus ne veut pas les faire attendre longtemps et en se montrant, ou plutôt en se penchant d'une tente à l'autre, sa grande taille ne lui permettant pas de se tenir debout à l'intérieur, il met dans chacune son visage et son sourire qui est déjà une grâce. Le soleil qu'il a derrière lui projette son ombre sur les grabats et sur les visages émaciés ou les membres inertes. Il ne dit qu'une courte phrase « Paix à vous qui croyez ! » Et puis il passe à la tente suivante. Et un cri le suit, un cri qui se répète comme se répète sa phrase, un cri qui se répète dans la tente qu'il vient de quitter comme si c'était l'écho de celui qui est sorti de la tente précédente. « Je suis guéri ! Hosanna ! Ô fils de David ! » Et le petit peuple des malades, d'abord étendu sous les tentes sombres, sort et se groupe derrière les pas du maître. Un petit peuple tout en fête qui jette les bâtons et les béquilles, qui s'enveloppe dans les couvertures du brancard abandonné, qui enlève les pansements désormais inutiles et qui surtout exulte dans la joie de la guérison. Ils sont tous guéris maintenant et Jésus se retourne avec son sourire le plus doux pour dire « Le Seigneur a récompensé votre foi. Bénissons ensemble sa bonté ! » Et il entonne le psaume « Acclamez joyeusement Dieu par toute la terre ! Servez le Seigneur avec allégresse ! Venez en sa présence dans la jubilation ! Reconnaissez que le Seigneur est Dieu que Lui nous a fait ! » Les gens le suivent comme ils peuvent. Certains qui ne sont peut-être pas d'Israël suivent le chant en le fredonnant mais leur cœur chante et la lumière de leur visage le montre. Dieu certainement accueillera ce pauvre fredon mieux que le chant parfait et aride de quelques pharisiens. Mathias dit à Jésus « Ô Seigneur ! En parlant à ceux qui attendent ta parole rappelle notre Jean. Je pensais le faire car cet endroit me ramène encore plus vivement au cœur la figure du Baptiste et entouré par les gens il monte sur une bande de terre surélevée couverte d'une herbe fine et il commence à parler. Qu'êtes-vous venu chercher en ce lieu ? La santé du corps ô malade et elle vous a été donnée la parole qui évangélise et vous l'avez trouvée mais la santé du corps doit être la préparation à la recherche de la santé de l'esprit de même que la parole qui évangélise doit être la préparation à votre volonté de justice. Malheur si la santé du corps se bornait à la joie de la chair et du sang en restant inerte pour ce qui est de l'esprit. Je vous ai fait louer le Seigneur qui vous a donné le bienfait avec la santé mais une fois passé le moment de la jubilation il ne faut pas cesser de montrer votre reconnaissance au Seigneur et elle se manifeste dans la volonté sincère de l'aimer. Tout don de Dieu n'est rien bien qu'il soit chargé de forces actives si l'homme n'a pas la volonté de faire par compensation le don de son propre esprit à Dieu. Ce lieu a entendu la prédication de Jean plusieurs de vous certainement l'ont entendu tant de gens en Israël l'ont entendu mais elle n'a pas produit en tous les mêmes résultats bien que le Baptiste ait dit à tous les mêmes paroles. Comment donc tant de différences d'où vient-elle de la volonté différente des hommes qui ont recueilli ces paroles ? Pour certains elles les ont réellement préparées à moi et par conséquent à leur sainteté pour d'autres au contraire elles les ont préparées contre moi et par conséquent à leur injustice. Comme le cri d'une sentinelle elles ont résonné et l'armée des esprits s'est divisée bien qu'il n'y ait eu qu'un seul cri. Une partie d'entre eux se sont préparés pour suivre leur chef une partie d'entre eux se sont armés et ont étudié des plans pour le combattre moi et ceux qui me suivent et c'est pour cela qu'Israël sera vaincu car un royaume divisé en lui-même ne peut être fort et les étrangers en profitent pour le subjuguer. Jésus poursuit Il en est de même en chaque esprit en tout homme il y a des forces bonnes et des forces qui ne le sont pas. La sagesse parle à l'homme tout entier mais ils sont peu nombreux les hommes qui savent vouloir faire régner une seule partie celle qui est bonne. Pour la volonté de choisir une seule partie et de la faire reine les fils du siècle ont plus de capacités. Eux savent être complètement mauvais quand ils veulent l'être et ils rejettent comme des vêtements inutiles les parties bonnes qui pourraient résister en eux. Au contraire les hommes qui n'appartiennent pas au siècle et qui sont poussés vers la lumière ne savent que difficilement imiter les fils du siècle et rejeter loin d'eux les vêtements qu'ils répudient les parties mauvaises qui essaient de résister en eux. J'ai dit que si un œil est un scandale il faut l'arracher que si une main est un scandale il faut la couper car il vaut mieux entrer mutilé dans la lumière éternelle que dans les ténèbres éternelles avec les deux yeux ou les deux mains. Le Baptiste était un homme de notre temps. Plusieurs d'entre vous l'ont connu. Imitez son exemple héroïque. Lui par amour pour le Seigneur et pour son âme a jeté bien plus qu'un œil ou une main mais sa vie même pour être fidèle à la justice. Plusieurs de vous auront peut-être été ses disciples et diront encore qu'ils l'aiment mais souvenez-vous que l'amour pour Dieu et pour les maîtres qui conduisent à Dieu se montrent en faisant ce qu'ils ont enseigné en imitant leurs œuvres de justice et en aimant Dieu avec tout soi-même jusqu'à l'héroïsme. Voici alors qu'en agissant ainsi les dons de santé et de sagesse que Dieu a accordés ne restent pas inactifs et ne deviennent pas condamnation mais sont au contraire une échelle pour monter à la demeure de mon Père et du vôtre qui nous attend tous dans son royaume. Faites pour votre bien faites que le sacrifice du Baptiste toute une vie de sacrifice terminée par le martyr et mon sacrifice toute une vie de sacrifice et qui se termine en un martyr cent et cent fois plus grand que celui de mon précurseur ne restent pas inactifs pour vous. Soyez juste ayez la foi ayez l'obéissance à la parole du ciel renouvelez-vous dans la loi nouvelle que la bonne nouvelle soit pour vous vraiment bonne en vous rendant bon et digne de jouir de la bonté c'est-à-dire du Seigneur très haut dans un jour éternel sachez distinguer les vrais bergers des faux et suivez ceux qui vous donnent les paroles de vie qu'ils ont apprises de moi elle est proche la fête des lumières la célébration de la dédicace du temple rappelez-vous qu'elles ne sont rien les lampes nombreuses en l'honneur de la fête et du Seigneur si votre coeur reste sans lumière la lumière c'est la charité et la douille la volonté d'aimer le Seigneur par les oeuvres bonnes rappelez et la dédicace du temple est une bonne chose mais il est beaucoup plus grand et meilleur et plus agréable au Seigneur de dédier à Dieu son propre esprit et de le reconsacrer par l'amour des esprits justes dans des corps justes car le corps ressemble au mur qui entoure l'autel et l'esprit c'est l'autel sur lequel descend la gloire du Seigneur Dieu ne peut descendre sur des autels profanés par les propres péchés ou par des contacts avec des chairs mordus par la luxure ou des pensées mauvaises soyez bon la peine de l'être humain dans les continuelles épreuves de la vie est compensée avec usure par la récompense future et dès maintenant par la paix qui console le cœur des justes à la fin de chacune de leurs journées quand ils s'étendent pour le repos et trouvent leur oreiller exempt de remords cauchemars de ceux qui veulent des jouissances illicites et n'arrivent qu'à se donner une agitation sans paix n'enviez pas les riches ne haïssez personne ne désirez pas ce que vous voyez aux autres soyez contents de votre état en pensant que de faire la volonté de Dieu en toutes choses c'est la clé qui ouvre les portes de la Jérusalem éternelle je vous quitte beaucoup d'entre vous ne me verront plus car je vais aller préparer les places de mes disciples je bénis spécialement vos enfants vos femmes que je ne verrai plus et puis vous les hommes oui je veux vous bénir ma bénédiction servira à ne pas faire tomber les plus forts et à relever les plus faibles seul pour ceux qui me trahiront en me haïssant ma bénédiction sera sans valeur il les bénit tous ensemble et puis il bénit les femmes et embrasse les enfants et lentement il revient vers le guet avec les cinq apôtres restés avec lui et les disciples ex-bergés chapitre 224 sur le chemin du retour à Nobé ils sont déjà sur les pentes de l'oliveret et les trois couples d'apôtres laissés à Jéricho à Técua et à Bétanie sont de nouveau réunis au maître mais Judas de Kériot est toujours absent et les apôtres en parlent à voix basse Jésus est d'une tristesse infinie les apôtres qui le remarquent disent entre eux c'est certainement à cause de Lazare c'est vraiment un homme fini et les sœurs font peine à voir le maître ne peut même pas s'arrêter dans cette maison avec tant de rancœur qui le poursuit cela aurait été un réconfort pour le malade et les sœurs et aussi pour le maître moi je ne puis comprendre pourquoi il ne le guérit pas s'exclame Thomas ce serait juste même un ami qui l'aide tant un juste murmure Barthélémy ah pour être juste c'est vraiment injuste je crois qu'en ces jours tu t'en es persuadé dit le zélote à Barthélémy oui c'est vrai et c'est vrai aussi ce que tu sous-entends je n'étais pas bien convaincu de sa justice avec ses relations qu'ils avaient avec les gentils avec l'éducation reçue du père qui était très très je dirais condescendant à de nouvelles formes de vie différentes des nôtres la mère était un ange dit Simon le zélote d'un air décidé c'est peut-être pour cela qu'ils sont des justes survolons le passé de Marie maintenant elle s'est rachetée dit Philippe oui mais tout cela me rendait méfiant maintenant je suis vraiment convaincu et je m'étonne que le maître mon frère dit Jacques d'Alphée sait évaluer la valeur des créatures nous en avons souffert nous aussi pendant très longtemps par suite d'une jalousie naturelle humaine en voyant les étrangers exaucer plus que nous qui étions de sa famille mais maintenant nous avons compris que l'erreur était dans notre pensée et la justice dans la sienne nous regardions sa manière de faire comme de l'indifférence et même comme une dépréciation une incompréhension de notre valeur maintenant on a compris lui préfère attirer à lui ceux qui sont difformes et informes lui séduit par ses moyens infinis les âmes plus mesquines plus éloignées plus en danger vous rappelez-vous la parabole de la brebis égarée la vérité la clé de sa manière d'agir se trouve dans cette parabole quand il voit que ses brebis fidèles le suivent ou restent où et comme lui les veut son esprit se repose mais il se sert de ce repos pour courir après celles qui sont égarées il sait que nous l'aimons que Lazare et ses sœurs l'aiment que les femmes disciples l'aiment et d'eux-mêmes les bergers aussi il ne perd pas son temps avec nous en des preuves spéciales d'amour il ne cesse pas de nous aimer il nous a toujours dans son cœur nous-mêmes y entrons et ne voulons pas en sortir mais les autres les pécheurs les égarés il doit leur courir après les attirer par son amour et ses miracles par sa puissance et il le fait Lazare Marie et Marthe continueront de l'aimer même sans miracle André dit c'est vrai pourtant qu'aura-t-il voulu dire par son dernier salut vous l'avez entendu l'amour du Seigneur pour vous se manifestera en proportion de votre amour et souvenez-vous que l'amour a deux ailes pour être parfait deux ailes d'autant plus démesurées qu'il est plus parfait la foi et l'espérance oui qu'aura-t-il voulu dire se demandent plusieurs un silence puis Thomas avec un grand soupir conclut son discours intérieur pourtant ce n'est pas toujours que sa bonne patience obtient la rédemption moi aussi j'ai souffert parfois pour la préférence qu'il montre à Judas de Kériot préférence il ne me semble pas il le reprend comme tout autre d'entre nous dit André par justice oui mais considère combien plus de rigueur mériterait cet homme c'est vrai et bien j'en ai souffert parfois mais maintenant je comprends qu'il le fait certainement parce que c'est le plus informe de nous le plus malheureux dois-tu dire Thomas dit le Tadé le plus malheureux vous croyez que cette tristesse et il montre Jésus qui marche en avant seul absorbé en sa peine lui vient de la maladie de Lazare et des larmes de ses soeurs moi je vous dis qu'elle vient de l'absence de Judas il espérait qu'il le rejoindrait en allant à Bétabara il espérait au moins le retrouver à Jéricho Técua ou à Bétanie au retour à présent il n'espère plus il a la certitude que Judas agit mal je n'ai pas cessé de l'observer et j'ai vu que son visage a pris cet aspect de déréliction absolue quand toi Barthélémy tu as dit Judas n'est pas venu Jean s'exclame mais il connaît les choses avant qu'elles soient j'en suis certain beaucoup pas toutes je pense que son père lui en tient quelques-unes cachées par pitié dit le zélote les onze se divisent en deux groupes ceux qui acceptent une version et ceux qui sont pour l'autre et chacun apporte ses raisons pour soutenir la sienne Jean s'écrit oh moi je ne veux écouter ni l'un ni l'autre ni non plus moi-même nous sommes tous de pauvres hommes et nous ne pouvons voir juste je vais trouver Jésus et le lui demander non il pourrait penser à autre chose et à cette question penser à Judas et souffrir davantage dit André mais non certes je ne lui dirai pas que nous parlions de Judas je lui parlerai ainsi sans allusion va va dit Pierre en poussant Jean cela servira à le distraire vous ne voyez pas comme il est affligé j'y vais qui vient avec moi va va seul avec toi il parle sans retenue et ensuite tu nous diras Jean s'écrit maître Jean que veux-tu et Jésus avec un sourire lumineux sur le visage entoure de son bras son préféré en le tenant près de lui tout en marchant nous parlions entre nous et nous avions des doutes sur une chose celle-ci connais-tu tout l'avenir ou bien t'es-il caché en partie les uns disaient une chose les autres une autre et toi que disais-tu je disais qu'il valait bien mieux te le demander et ainsi tu es venu tu as bien fait cela au moins nous sert à toi et à moi à jouir d'un moment d'amour c'est si rare désormais de pouvoir avoir un peu de paix c'est vrai comme ils étaient beaux les premiers temps oui pour l'homme que nous sommes oui ils étaient plus beaux mais pour l'esprit qui est en nous ceux-ci sont meilleurs parce que maintenant la parole de Dieu est plus connue et parce que nous souffrons davantage plus on souffre et plus on rachète Jean aussi tout en se souvenant des temps sereins nous devons aimer davantage ceux qui nous donnent de la douleur et qui avec la douleur nous donnent des âmes mais je réponds à ta question écoute je n'ignore pas comme Dieu et je n'ignore pas comme homme je connais les événements à venir car je suis avec le Père depuis avant le temps et je vois au-delà du temps comme homme exempt des imperfections et des limites inhérentes à la faute et aux fautes j'ai le don de l'introspection des cœurs ce don n'est pas limité au Christ mais il appartient à des degrés divers à tous ceux qui ayant atteint la sainteté sont tellement unis à Dieu qu'ils peuvent se dire qu'ils n'opèrent pas par eux-mêmes mais avec la perfection qui est en eux je puis donc te répondre que je n'ignore pas comme Dieu les siècles à venir et que comme homme juste je n'ignore pas l'état des cœurs Jean réfléchit et se tait Jésus le laisse un moment puis il dit par exemple je vois en toi cette pensée mais alors mon maître connaît exactement l'état de Judas de Kériot oh maître oui je le connais je le connais et je continue d'être son maître et je voudrais que vous continuiez d'être ses frères maître saint mais vraiment tu connais toujours tout nous disons parfois que cela n'est pas car tu vas dans des endroits où tu trouves des ennemis avant d'y aller tu sais que tu vas les y trouver et tu y vas pour les combattre par ton amour pour les soumettre à l'amour ou bien tu ne le sais pas et tu ne vois les ennemis que quand tu les as en face et que tu lis leur cœur une fois tu m'as dit tu étais si triste aussi alors et toujours pour la même raison que tu étais comme quelqu'un qui ne voit pas j'ai éprouvé aussi ce martyr de l'homme de devoir avancer sans voir en me confiant totalement à la providence je dois connaître tout de l'homme sauf la faute consommée et cela non par l'effet d'une barrière mise par mon père à la chair au monde et au démon mais par ma volonté d'homme je suis comme vous mais je sais vouloir plus que vous aussi je subis les tentations mais je ne cède pas aux tentations et c'est en cela que réside comme pour vous mon mérite des tentations toi cela me paraît presque impossible parce que tu en souffres peu tu es pur et tu penses que moi l'étant plus que toi je ne dois pas connaître la tentation de fait la tentation charnelle est si faible pour ma chasteté qu'elle n'est jamais sensible au moi c'est comme si un pétale frappait un bloc de granit sans fissure il s'en va plus loin le démon lui-même s'est lassé d'envoyer contre moi ce dard mais oh gens tu ne sais pas combien d'autres tentations m'entourent toi tu n'es pas avide de richesse ni d'honneur quoi donc et tu ne penses pas que j'ai une vie des affections et des devoirs aussi envers ma mère et que ces choses m'incitent à fuir le danger lui le serpent appelle cela danger mais son vrai nom c'est sacrifice et tu ne penses pas que moi aussi j'ai des sentiments le moi moral n'est pas absent en moi et il souffre des offenses des mépris des duplicités oh mon gens tu ne te demandes pas quel dégoût j'éprouve pour le mensonge et le menteur sais-tu combien de fois le démon me porte à réagir à ces choses qui me donnent de la douleur pour me faire sortir de la mensuétude pour me rendre dur intransigeant et enfin tu ne penses pas combien de fois souffle son souffle brûlant d'orgueil qui dit glorifie-toi de ceci ou de cela tu es grand le monde t'admire les éléments te sont soumis la tentation de se complaire d'être saint la plus subtile combien perdent la sainteté déjà acquise à cause de cet orgueil comment s'attend a-t-il corrompu Adam en tentant les sens la pensée l'esprit et ne suis-je pas l'homme qui doit recréer l'homme c'est de moi que viendra la nouvelle humanité et voilà que Satan cherche les mêmes chemins pour détruire et pour toujours la race des fils de Dieu maintenant va trouver tes compagnons et répète leur mes paroles et ne te demande pas si je sais ou si je ne sais pas ce que fait Judas pense que je t'aime cette pensée ne suffit-elle pas pour occuper un coeur il lui donne un baiser et le congédie et resté seul de nouveau il lève les yeux vers le ciel que l'on voit à travers le feuillage des oliviers et il gémit mon père fais qu'au moins jusqu'à la dernière heure je puisse tenir caché le crime pour empêcher que mes bien-aimés se souillent de sang aie pitié d'eux mon père ils sont trop faibles pour ne pas réagir à l'offense qu'il n'ait pas la haine au coeur à l'heure de la charité parfaite et il essuie les larmes que Dieu seul voit chapitre 225 à Nobé Judas de Kériot n'est plus soumis oui maître Judas de Kériot est ici depuis plusieurs jours il est venu un soir de sabbat il paraissait fatigué et hors d'haleine il disait qu'il t'avait perdu dans les rues de Jérusalem et qu'il avait couru te chercher dans toutes les maisons où tu vas d'ordinaire il venait ici chaque soir il va bientôt être ici le matin il s'en va et il dit qu'il va dans les environs pour te prêcher c'est bien Élise et tu l'as cru maître tu sais que je n'aime pas cet homme si mes fils devaient être ainsi j'aurais prié le Seigneur de me les prendre non je n'ai pas cru à ses paroles mais par amour pour toi j'ai gardé mon jugement pour moi et j'ai été maternelle avec lui de cette façon au moins j'ai obtenu qu'il revienne ici chaque soir tu as bien fait Jésus la regarde très fixement et lui demande à l'improviste où est Anastasica le visage d'Élise prend une couleur violacée de personne âgée mais elle répond franchement à Béthure tu as bien fait aussi pour cette chose et je t'en prie aie pitié de l'homme c'est parce que j'ai pitié de lui que j'ai voulu étouffer l'incendie avant qu'il n'éclata scandaleusement ou du moins qu'il n'effraie la fille que Dieu te bénisse femme juste tu souffres beaucoup maître je souffre c'est vrai à une mère je peux le dire à une mère tu peux le dire si tu n'étais pas Jésus le Seigneur je voudrais recevoir ta tête lasse sur mon épaule et serrer sur mon cœur ton cœur affligé mais tu es tellement saint qu'une femme autre que ta mère ne peut te toucher Élise bonne amie de ma mère et bonne mère ton Seigneur bientôt sera touché par des mains beaucoup moins saintes que les tiennes et baiser haut et ensuite d'autres mains Élise s'il t'était permis de toucher le saint des saints avec quel esprit le ferais-tu t'en abstiendrais-tu peut-être si la voix de Dieu à travers la fumée de l'encens te demandait de l'amour pour avoir enfin une caresse d'amour après que tant s'approche de lui sans amour mon Seigneur mais si Dieu me le demandait j'irais à genoux couvrir de baisers le lieu saint et que Dieu puisse être satisfait consolé par mon amour et alors Élise bonne amie de ma mère fidèle et bonne disciple de ton sauveur affligé permets-moi de poser ma tête sur ton cœur car mon cœur est affligé au point d'éprouver des peines mortelles et Jésus restant assis où il est près d'Élise qui est tout près debout pose réellement son front contre la poitrine de la vieille disciple et des larmes silencieuses coulent le long du vêtement sombre de la femme qui ne peut se retenir de poser la main sur la tête inclinée sur son cœur et quand elle sent tomber des larmes sur ses pieds nus dans ses sandales elle se penche pour effleurer d'un baiser les cheveux de Jésus elle pleure silencieusement à son tour en levant les yeux vers le ciel dans une muette prière elle semble une très ancienne mère douloureuse elle ne sait pas d'autres paroles ni d'autres gestes mais elle est tellement mère dans son attitude qu'elle ne pourrait l'être davantage Jésus lève son visage et la regarde il a un pâle sourire et il dit que Dieu te bénisse pour ta pitié oh une mère est bien nécessaire quand la douleur accable les forces de l'homme il se lève regarde encore la disciple et dit que cette heure reste entre toi et moi en tous ses détails c'est pour cela que je suis venu seul en avant oui maître mais tu ne peux plus rester seul fais venir ta mère d'ici deux lunes elle sera avec moi et il va ajouter quelque chose quand en bas dans la cuisine résonne la forte voix toujours un peu effrontée et ironique de Judas de Carriotte encore à ta gravure vieux il fait froid et ici il n'y a pas de feu j'ai faim et rien n'est préparé Élise dort peut-être elle a voulu faire toute seule mais les vieux sont lents et leur mémoire est débile et tu ne parles pas tu es tout à fait sourd ce soir non mais je te laisse parler toi qui es apôtre et il ne me convient pas de te faire des reproches répond le vieillard des reproches pourquoi cherche en toi-même et tu trouveras ma conscience ne parle pas c'est signe qu'elle est déformée ou que tu l'as estropiée ha 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 et Judas doit sortir de la cuisine car en entend claquer une porte et puis des bruits de pas dans l'escalier je descends pour préparer maître va Élise Élise descend de la chambre du haut et trouve aussitôt Judas qui va mettre le pied sur la terrasse j'ai faim et froid moi c'est tout alors tu as bien peu encore homme et que devrais-je avoir de plus oh tant de choses la voix d'Élise s'éloigne ce sont tous de vieux sauts ouf il pousse la porte et se trouve en face de Jésus la stupeur le fait reculer d'un pas il se reprend pour dire maître paix à toi paix à toi Judas Jésus reçoit le baiser de l'apôtre mais ne le lui rend pas maître tu as tu ne me donnes pas un baiser Jésus le regarde et se tait c'est vrai j'ai fait erreur et ne pas m'embrasser c'est le moins que tu puisses me faire pourtant ne me juge pas trop sévèrement ce jour-là m'ont entrepris certains qui ne t'aimaient pas et j'ai discuté avec eux au point d'en perdre la voix puis j'ai dit qui sait où il est allé et je suis revenu ici pour t'attendre n'est-ce pas ta maison désormais tant qu'on me le permet tu ne voudras me garder en qu'une pour cela non je te fais seulement considérer l'exemple que tu as donné aux autres oh j'entends déjà leurs paroles mais j'ai de quoi me justifier auprès d'eux avec toi je ne le fais même pas car je sais que tu m'as déjà pardonné je t'ai déjà pardonné c'est vrai de la part de Judas on s'attendrait à un acte d'humilité d'amour pour tant de bonté au contraire il en a un tout opposé un acte de dépit et il s'écrit mais il n'y a donc pas moyen de te voir en colère quel homme es-tu ? Jésus se tait et Judas le regarde lui debout Jésus assit la tête penchée et l'iscariote hoche la tête avec un sourire mauvais sur les lèvres et pour lui l'incident est surmonté il se met à parler de choses et d'autres comme s'il était le plus en règle de tous il fait nuit les bruits de la rue cessent descendons commande Jésus ils descendent dans la cuisine où l'huile le feu et où brûle une lampe à trois becs Jésus fatigué s'assoit près du foyer et paraît sommeillé dans la tiédeur de la pièce on frappe le vieillard ouvre ce sont les apôtres Pierre entré le premier voit Judas et l'entreprend on peut savoir où tu as été ici tout simplement ici j'aurais été stupide de courir ça et là après des êtres disparus je suis venu ici où j'étais certain que vous seriez revenu c'est une belle façon d'agir le maître ne m'a pas fait de reproches et du reste sache que je n'ai pas perdu mon temps j'ai évangélisé tous les jours et j'ai même fait des miracles et cela est bon et qui t'avait autorisé dit sévèrement Barthélémy personne ni toi ni personne mais il suffit d'être des de la bref les gens s'étonnent et murmurent et rient de nous apôtres qui ne faisons rien et moi qui le sais j'ai agi pour tous et j'ai encore fait davantage je suis allé voir Elkias et je lui ai prouvé que l'on agit pas mal quand on est saint ils étaient nombreux je les ai convaincus vous verrez qu'ils ne vous troubleront plus et maintenant je suis content les apôtres se regardent ils regardent Jésus son visage est impénétrable il semble voilé par une grande lassitude physique cela seulement se voit tu pouvais pourtant faire cela avec la permission du maître observe Jacques Dalfé nous n'avons pas cessé d'être inquiets à cause de toi oh bien maintenant vous êtes délivré de toute inquiétude lui ne m'aurait jamais donné la permission il nous protège trop c'est au point que les gens murmurent qu'il est jaloux de nous qu'il craint que nous en fassions plus que lui et même qu'il nous punit les gens ont une langue mordante la vérité au contraire c'est que nous lui sommes plus chers que la pupille de ses yeux n'est-ce pas maître et il craint que nous courions des dangers ou que nous fassions puis être figure et nous aussi en notre intérieur nous pensions être en quelque sorte punis et que lui était jaloux pour cela non moi je ne l'ai jamais pensé interrompt Thomas et les autres lui font écho sauf le Tadé qui plante ses yeux francs et très beaux dans les yeux très beaux aussi mais fuyant de Judas et dit et comment as-tu pu faire des miracles toi au nom de qui comment au nom de qui mais tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir nous l'a-t-il peut-être enlevé non que je sache et pour cela et pour cela moi je ne me permettrai jamais de faire quelque chose sans son consentement et son ordre et bien moi j'ai voulu le faire je craignais de ne plus savoir faire je l'ai fait je suis heureux et il coupe court en sortant dans le jardin obscur les apôtres se retournent pour regarder ils sont stupéfaits de tant d'audace mais personne n'a le coeur de dire quelque chose qui puisse faire souffrir davantage leur maître dont le visage trahit la souffrance ils se débarrassent des sacs que Jean André et Thomas portent en haut et Barthélémy en se penchant pour ramasser une branche sèche tombée d'un fagot murmura Pierre Dieu veuille que ce ne soit pas le démon qui l'ait aidé Pierre fait un geste des mains comme pour dire miséricorde mais ne réplique pas un mot il va trouver Jésus lui pose une main sur l'épaule en lui demandant tu es tellement fatigué tellement Simon c'est prêt maître viens à table ou bien non reste ici près du feu je vais t'apporter le lait et le pain dit Élise et en effet après avoir mis sur un plateau une grande écuelle de lait fumant et du pain couvert de miel elle le porte à Jésus et elle attend qu'il prie debout pour offrir la nourriture puis elle s'accroupit par terre la bonne vieille toute maternelle prise tout entière par le désir de le consoler et elle lui sourit en l'encourageant à manger et répondant à Jésus qui lui reproche doucement d'avoir étendu du miel sur le pain je te donnerai mon sang pour te fortifier mon maître c'est le pauvre miel de mon jardin de bête sûre et il ne peut fortifier que ton corps mais mon cœur les autres mangent autour de la table avec l'appétit robuste des gens qui ont beaucoup marché et Judas tranquille presque effronté mange avec eux et il n'y a que lui pour parler il parle encore lorsque Jésus commande allez chacun dans la maison qui le loge la paix soit avec vous reste avec lui Judas Barthélémy Pierre et André et Jésus commande tout de suite le repos il éprouve une lassitude mortelle au point de ne plus pouvoir supporter la fatigue de parler et d'entendre parler et moi je pense de supporter l'effort de se dominer en ce qui concerne Judas de Kériot chapitre 226 à Nobé les jours suivants ce sont de froides et sereines journées d'hiver sur le sommet de la petite montagne sur laquelle est construite Nobé le vent ne manque pour ainsi dire jamais tempéré pourtant par le soleil qui de l'aurore au coucher caresse de ses rayons les maisons et les jardins où verdoient les légumes d'hiver de petits jardins à l'abri des maisons aux petits parterres verts de légumes et d'autres de la couleur de la terre quand elle est bien nourrie par terre nue déjà prêt pour ensemencer les légumes l'œil en regardant tout autour là où il ne voit pas la grisaille des oliviers ou les rangées serpentines esquelettiques des vignes dépouillées voit de petits champs labourés déjà ensemencés de céréales qui vont germer aux premières tiédeurs du précoce printemps palestinien attiédies par le soleil je dirais presque que dans les journées sereines telles que celles que je contemple on sent déjà une tiédeur printanière une tiédeur germinative au point que sur les amandiers en espalier sur les murs des maisons se gonflent les bourgeons sur les branches qui il y a quelques jours étaient tout à fait arides des bourgeons qui sortent tout juste sur les branches sombres sombres encore eux aussi mais qui déjà attestent que la vie monte que le réveil est proche dans le tronc robuste dans le petit jardin de Jean à l'arrière de la maison il y a une petite bande de terre cultivée alors que sur un côté elle est ombragée par un noyer et dans la petite bande s'élève s'élève justement un gros amandier peut-être plus vieux que le maître si bien adossé à la maison qu'il a dû sur une bonne partie du tronc envoyer ses branches seulement de trois côtés empêché qu'il était sur le quatrième par le mur de la maisonnette mais plus haut l'arbre s'ébouriffe en un entrelacement de branches qui quand elles seront en fleurs devront faire une nuée légère au-dessus de la pauvre terrasse une précieuse tente plus belle qu'un bal d'aquin royal pour ne pas rester oisif Jésus et les apôtres travaillent sous le soleil qui réjouit et réchauffe en habit court ceux qui s'y entendent en menuiserie et en serrurerie réparent ou font de nouveaux outils et des cadres d'autres binent le terrain rechaussent des légumes transplantés renforcent une haie de roseaux secs et d'aubépines vertes qui font de deux côtés une clôture au petit jardin ou bien taillent l'amandier et le noyer et lient des sarments de vignes que le vent de l'hiver a détaché J'ai remarqué que là où est Jésus on n'est jamais oisif Lui tout le premier enseigne la beauté du travail manuel quand sont suspendus les travaux d'évangélisation Aujourd'hui aussi Jésus travaille avec ses cousins pour réparer une porte dont le bas était pourri et dont la serrure était à moitié détachée De leur côté Philippe et Barthélémy travaillent avec des cisailles et des faucilles sur de vieux arbres fruitiers pendant que les pêcheurs bricolent avec des cordages et de vieilles couvertures certains faisant des réparations très masculines d'autres installant des anneaux et des poulies peut-être dans l'intention de créer sur la terrasse un vélarium utile en été Tu seras très bien ici Élise promet Pierre en se penchant du muret de la terrasse pour parler à la vieille disciple qui file de la laine assise contre le mur ensoleillé Oui quand la vigne sera attachée et l'amondie arrangée ce sera vraiment un bon endroit en été dit Philippe entre ses dents car il a dans la bouche des joncs avec lesquels il lit les sarments aux échalats Jésus lève la tête pour regarder alors qu'Élise la lève pour regarder le maître et elle dit Qui sait si nous serons ici en été Pourquoi ne devrait-on pas y être femme demande André mais je ne sais pas je ne fais plus de projet depuis que depuis que j'ai vu que tous mes pronostics se terminaient par un tombeau Thomas demande Oh mais le maître devrait mourir pour que nous ne soyons plus ici désormais le maître a choisi ce lieu pour domicile n'est-ce pas maître c'est vrai mais c'est vrai aussi ce que dit Élise répond Jésus en travaillant avec le rabot le côté de la porte qu'il répare mais tu es jeune et surtout en bonne santé on ne meurt pas seulement de maladie dit encore Jésus qui parle de mort dit Barthélémy toi maître pour toi vraiment depuis quelque temps la rancœur semble calmée regarde personne ne nous trouble plus ils savent que nous sommes ici hier même nous les avons rencontrés en revenant de la ville avec les achats et ils ne nous ont pas troublés oui nous aussi alors que nous allions à travers les villages voisins pour annoncer que tu es ici mais aucun ennui et pourtant nous avons rencontré Elcas et Simon et puis Sadoc et Samuel et encore Nahum justement avec Doras et même ils nous ont salué n'est-ce pas Jacques dit Jean en s'adressant à son frère Jacques de Zébédé à Kies oui il faut convenir que Judas de Carriotte a vraiment bien travaillé alors qu'en notre cœur nous le critiquions une fois revenu ici plus d'ennui les faits ont confirmé ces paroles il semble que l'on soit revenu au beau temps de la belle eau au début de ce temps oh si c'était vrai si cela pouvait être vrai dit Pierre en soupirant le temps le temps n'est pas toujours serein quand le tonnerre ne gronde pas dit sentencieusement Élise en faisant tourner son fuseau que voudrais-tu dire par là demande Pierre je dis que parfois une grande paix dans un lieu exposé aux bourrasques est le prélude d'une tempête plus dangereuse que jamais tu devrais le savoir toi qui es pêcheur et je le sais femme le lac est parfois un immense bassin plein d'huile bleue mais presque toujours quand la voile pend et que l'eau est ainsi mobile une tempête est proche et des plus mauvaises vent de bonasses vent de tombeaux pour les navigateurs Thomas demande mais alors si pendant qu'il y a la guerre on souffre parce qu'il y a la guerre et que quand il y a la paix on souffre parce qu'il peut venir une guerre plus cruelle encore quand est-ce que l'on a la joie dans l'autre vie ici la douleur est toujours prête Jacques de Zébédée plaisante oh comme tu es lugubre femme il est bien éloigné mon temps de joie alors je suis un des plus jeunes réjouis-toi Barthélémy tu es plus près d'en jouir toi et le zélote lugubres et rues ces femmes ah les femmes âgées mais elles devinent parfois même ma mère quand elle dit à l'un de nous attention tu es en chemin pour faire une sottise pour tel ou tel motif elle devine toujours dit Thomas qui se penche pour gratter la terre Pierre sentant cieux dit les femmes sont malignes ou fourbes plus que des renards nous ne valons rien nous en comparaison pour comprendre certaines choses que l'on voudrait qu'elles ne comprennent pas André dit à son frère toi tais-toi tu es tombé sur une femme qui te croirait même si tu lui disais que le Liban s'est fait de beurre ce que tu dis est loi pour elle elle écoute croit et se tait oui mais sa mère compte aussi pour elle et pour cent autres femmes quel serpent tout le monde rit y compris Élise et le vieil homme qui aide les jeunes à biner rentre le zélote Mathieu et Judas de Carriotte tout est fait maître nous sommes là quelle longue tournée mais demain je me repose ce sera votre tour demain dit l'Iscariotte à ceux qui piochaient le terrain et il va vers eux en prenant une pioche pour travailler mais si tu es fatigué pourquoi travailles-tu lui demande Thomas parce que j'ai des jeunes plantes à planter cet endroit est pelé comme le crâne d'un vieux et c'est dommage dit-il sentencieusement en enfonçant la pioche dans le sol par d'énergiques coups de pied le vieillard répond ce n'était pas ainsi au bon vieux temps mais ensuite trop de choses sont mortes et pour moi ce n'était pas la peine que je travaille à les refaire je suis vieux et plus que vieux j'étais désolé Philippe qui descend après avoir lié les vignes observe mais quel trou fais-tu c'est bon pour des arbres pas pour de jeunes plantes comme tu dis Judas se justifie quand un arbre est jeune c'est toujours une petite plante telles sont les miennes le temps est favorable celui qui me les a données me l'a assuré sais-tu qui maître ce parent mandelkias qui est cultivateur et il cultive bien un verger et des oliviers il était en train de renouveler une partie de l'oliveret je lui ai dit donne-moi de ces plantes pour qui a-t-il demandé pour un petit vieux de Nobet qui nous donne l'hospitalité elles serviront à me faire pardonner tous les scandales que je lui ai donnés le vieillard non mon garçon ce n'est pas par les plantes mais par une bonne conduite que cela peut arriver et avec Dieu moi moi je regarde prie et pardonne mais mon pardon pourtant je te suis reconnaissant pour les plantes bien que crois-tu que je pourrais en manger les fruits pourquoi pas il faut toujours espérer et même vouloir triompher et alors on triomphe on ne triomphe pas de la vieillesse et je ne le désire pas Élise soupire de beaucoup d'autres choses aussi on ne triomphe pas s'il suffisait de vouloir pour posséder moi j'aurais mes fils maître dit Mathieu les paroles d'Élise me rappellent une question que certains nous ont posé aujourd'hui en route ils demandaient car il s'était produit un fait dans un village si le miracle est toujours preuve de sainteté je leur disais que oui mais eux disaient que non en effet dans ce village aux confins de la Samarie celui qui avait fait des choses extraordinaires n'était certainement pas injuste je les ai fait taire en disant que l'homme juge toujours mal et que celui dont il disait qu'il n'était pas juste l'était peut-être plus que toi qu'en dis-tu je dis que vous avez tous raison chacun de son côté toi en disant que le miracle est toujours une preuve de sainteté généralement il en est ainsi et encore en disant qu'il ne faut pas juger pour ne pas se tromper mais eux aussi avaient raison de soupçonner d'autres sources pour ce que l'homme avait fait d'extraordinaire quelle source demande l'iscariote des sources ténébreuses il y a des créatures déjà adoratrices de Satan car elles ont le culte de l'orgueil qui pour s'imposer aux autres se vendent elles-mêmes aux ténébreux afin de la voir pour amis Jean Stupéfait demande mais est-ce possible n'est-ce pas une légende des pays païens que l'homme puisse faire des contrats avec le démon ou des esprits infernaux c'est possible pas comme on le raconte dans les légendes païennes pas avec de l'argent ou des contrats matériels mais en adhérant au mal mais en choisissant en se donnant soi-même au mal afin d'avoir une heure de triomphe quelconque en vérité je vous dis que ceux qui se vendent aux maudits pour arriver à leur but sont plus nombreux qu'on ne croit André demande et ils y réussissent ils ont vraiment ce qu'ils demandent pas toujours et pas tout mais ils ont quelque chose et comment est-ce possible le démon le démon est-il assez puissant pour pouvoir simuler Dieu tellement et rien si l'homme était saint mais c'est que bien souvent l'homme est de lui-même un démon nous combattons les possessions évidentes bruyantes tapageuses de celles-ci tout le monde s'en rend compte elles sont peu agréables aux gens de la famille ou de la ville et se présentent surtout sous des formes matérielles l'homme est toujours frappé par ce qui est lourd ce qui choque ses sens ce qui est immatériel est perceptible seulement pour l'immatériel raison et esprit il ne le remarque pas et même s'il le remarque il ne s'en soucie pas surtout si cela ne lui nuit pas ces possessions cachées échappent donc à notre pouvoir d'exorciste et elles sont les plus dommageables car elles travaillent sur la partie la plus choisie avec la partie la plus choisie et sur d'autres parties choisies de raison à raison d'esprit à esprit ce sont comme des miasmes corrupteurs impalpables qu'on ne remarque pas jusqu'au moment où la fièvre avertit celui qui en est frappé qu'il est atteint tous demandent et Satan aide vraiment pourquoi et pourquoi Dieu le laisse faire et le laissera-t-il toujours faire même après que tu règneras Satan aide pour finir d'asservir Dieu le laisse faire car de cette lutte entre le haut et le bas entre le bien et le mal émerge la valeur de la créature la valeur et la volonté il le laissera toujours faire même après que je me serai élevé mais alors Satan aura contre lui un ennemi bien grand et l'homme aura une amie bien puissante qui qui la grâce oh bien alors pour ceux de notre temps sans la grâce il sera plus facile d'être asservi mais la chute sera aussi moins grave dit l'iscariote toujours en béchant non Judas le jugement sera le même c'est une chose injuste alors car si nous sommes moins aidés par conséquent nous devrions être moins condamnés tu n'as pas tous les torts dit Thomas au contraire il a tort Thomas car nous d'Israël nous avons déjà tant de foi d'espérance de charité et tant de lumière de sagesse que nous ne pouvons avoir l'excuse de l'ignorance vous ensuite vous qui avez déjà la grâce pour votre maîtresse depuis presque trois années vous serez déjà jugés comme ceux du temps nouveau dit Jésus en appuyant beaucoup sur les mots et en regardant Judas qui a levé la tête et qui tout pensif fixe le vide puis Judas de Carriote hoche la tête comme s'il concluait son raisonnement intérieur et en enfonçant de nouveau sa pioche dans le sol il demande et celui qui se donne ainsi au démon que devient-il un démon un démon de cette façon si moi par exemple pour affirmer que ton contact donne un pouvoir surnaturel je faisais des choses que tu critiques je serais un démon tu l'as dit André presque épouvanté dit j'espère bien que tu ne les fais pas pourtant moi je plante les arbustes pour notre vieillard et il court vers l'autre côté du jardin et revient avec cinq plantes que la terre qui enveloppe les racines rend sûrement pesante Pierre demande mais es-tu venu de Béteron avec cette charge sur les épaules ? D'au-delà de Gabaon devrais-tu dire c'est là que se trouvent en partie les vergers de Daniel quelle terre magnifique regardez et il effrite entre ses doigts la terre qui enveloppe les racines puis il détache le lacet qui tient les cinq tigelles déjà grosses comme le bras deux seulement ont à leur extrémité un peu de feuillage et c'est un feuillage d'olivier voilà celui-ci pour Jésus et l'autre pour Marie qui sont la paix du monde je les plante les premiers car je suis un homme de paix ici et là et il les place aux deux extrémités de la petite bande de terre et ici un pommier jeune et bon comme celui de l'Éden pour te rappeler aux gens que toi aussi tu viens d'Adam et que tu ne dois pas t'étonner si je puis être pécheur attention toi au serpent et ici non ici ce n'est pas bien là sur le devant près du mur ce jeune figuier comment se fait-il qu'il n'y ait pas un figuier dans le jardin quand ici il pousse comme du chien d'an et au trou du milieu nous allons mettre ce jeune amandier il apprendra du centenaire la puissance de la production voilà qui est fait ton petit jardin sera beau à l'avenir et en le regardant tu te souviendras de moi le vieillard lui répond je me souviendrai quand même de toi car tu as été ici avec le maître tout me parlera de ce temps et en regardant les choses je dirai comme un fils lui a voulu remettre en ordre ma maison pourtant si je pouvais avoir une volonté différente de celle qui peut-être est déjà inscrite au ciel je voudrais ne pas avoir à me rappeler ce temps si beau pour moi plus beau que quand ces arbres maintenant vieux étaient jeunes et que moi j'étais jeune et aussi mon épouse et qu'ici ma petite fille jouait et que j'avais plaisir à soigner le pommier et le grenadier le figuier et la vigne car avides étaient les menottes de ma fille et il était beau de voir mon épouse assise à l'ombre verte des arbres pour tisser ou pour filer depuis ma fille est partie et si oublieuse malade et puis morte mon épouse pour qui et pourquoi soigner ce qui autrefois était beau et tout est mort sauf les deux vieux qui se souviennent de mon enfance je voudrais mourir avant d'avoir à me souvenir et alors qu'ici il y a une femme juste comme l'était Lya je te remercie pour les plantes pour le travail pour tout je vous remercie tous mais je prie mon Seigneur d'arracher ma vieille plante de cette terre avant que se couche cette heure de paix pour le vieux Jean Jésus c'est la plus difficile à vivre quand on désirerait seulement mourir et maintenant rentrons le soleil descend derrière les montagnes et le froid croit vite le sabbat commence après nous finirons les travaux et ramassant la scie la pioche et le marteau il rentre dans la maison pendant que les autres fagotent les branches coupées arrosent les arbustes plantées et posent sur ses gonds la porte remise à neuf chapitre 227 Jésus attend Judas de Kériot qui est luxurieux Nobet tout entière dort encore c'est la première lueur du jour l'aube dans les lueurs apaisées de l'hiver et d'une délicatesse de teintes irréelles ce n'est pas la lumière vert argenté des aubes d'été qui s'affirme si rapidement et se change en or pâle et ensuite en un rouge de plus en plus accentué mais un vert jade nuancé d'un gris bleu très léger l'indique à l'orient par un petit demi-cercle bas à la limite de l'horizon un point d'une luminosité voilée et pour ainsi dire las comme celle de la pâle flamme du soufre allumée derrière un rideau de fumée blanchâtre et elle hésite à s'allonger sur le ciel encore gris tout en étant serein et avec encore des étoiles qui regardent le monde elle hésite à repousser la grisaille pour faire place à sa précieuse couleur de pâle jade et au pur cobalt du ciel palestinien elle paraît timide et frileuse s'arrêter à la limite de l'orient elle s'y attarde encore dilatant insensiblement son demi-cercle de luminosité sulfureuse et à peine diluée de vert pâle en une couleur blanche mêlée d'un souvenir de jaune quand elle se trouve annulée par un rose subite qui dégage le ciel du dernier voile de la nuit et le rend net et précieux comme un baldaquin de satin couleur de saphir et un feu s'allume au bout de l'horizon comme si un mur venait de tomber découvrant une fournaise ardente mais est-ce du feu ou un rubis allumé par un feu caché non c'est le soleil qui émerge le voici à peine pointe-t-il de la courbe de l'horizon que déjà il a trouvé moyen de peindre de corail rose un flocon de nuages et de changer en diamant les gouttes de rosée à la cime des arbres à feuilles persistantes un grand rouvre à l'extrémité du village à un voile de diamant sur ses feuilles bronzées tournées vers l'orient elle semble autant de claires étoiles qui palpitent dans les branches de ce géant dont la cime plonge dans l'azur peut-être dans la nuit des étoiles sont descendues trop bas sur le village pour murmurer des secrets célestes aux habitants de Nobé ou peut-être pour consoler par leur lumière pure l'homme qui est veillé marche silencieusement là-haut sur la terrasse de Jean oui parce que seul dans Nobé endormi Jésus est éveillé et il arpente la terrasse de la maisonnette les bras croisés sous son manteau qui le couvre tout entier étroitement pour le défendre du froid et qui lui sert aussi de capuchon Jésus chaque fois qu'il arrive à un bout de la terrasse regarde au dehors en se penchant pour voir la rue qui passe par le centre du village la rue est encore à demi-obscure vide silencieuse et puis il reprend sa marche en avant et en arrière en avant et en arrière lentement en silence la plupart du temps la tête penchée méditatif observant parfois le ciel de plus en plus lumineux et les couleurs vagues de l'aube et de l'aurore ou suivant du regard le vol frémissant du premier passereau réveillé par la lumière qui quitte la tuile hospitalière d'un toit voisin pour descendre béqueté au pied du vieux pommier de Jean et puis s'envole de nouveau après avoir vu Jésus avec un cip-cip effrayé qui réveille les autres oiseaux nichés ça et là d'un enclos arrive un bêlement de brebis qui se perd en tremblant dans l'air de la rue vient un bruit de pas pressé Jésus se penche pour regarder et puis il court vivement par le petit escalier entre dans la cuisine obscure et referme la porte derrière lui les pas se rapprochent résonnent maintenant dans le jardin à côté de la maison s'arrêtent devant l'entrée de la cuisine une main essaie la serrure se rend compte que la clé n'y est pas actionne alors le verrou que l'on peut remuer du dehors aussi bien que de l'intérieur une voix dit en même temps quelqu'un serait-il déjà levé une main encore ouvre la porte avec précaution sans la faire grincer la tête de Judas de Kériot passe par l'ouverture il regarde obscurité complète froid silence ils ont laissé la porte ouverte et pourtant elle me paraissait fermée du reste chose sans importance on ne vole pas les pauvres et en est-il de plus misérable que nous hé mais espérons que cela ne dure pas ainsi où est ce maudit briquet je ne le trouve pas si je réussis à allumer le feu c'est que je suis rentré tard oui vraiment trop tard mais où peut-il être il y a trop de mains à le toucher sur le foyer non sur la table non sur les bancs non sur l'étagère non plus oh cette porte vermoulu grince quand on l'ouvre bois vermoulu gonrouillé tout est vieux moisi horrible ici ah pauvre Judas et il n'y est pas il me faudra vraiment entrer chez le vieux tout en parlant il est allé en tâtant ça et là invisible dans l'ombre prudent comme un voleur ou un oiseau de nuit pour éviter les obstacles qui pourraient faire du bruit il se heurte contre un corps et il a un cri d'épouvante étouffée ne crains pas c'est moi et le briquet est dans ma main le voici allume dit Jésus paisiblement toi maître que faisais-tu ici seul dans le noir dans le froid il y aura beaucoup de malades certainement aujourd'hui après le sabbat et deux jours de temps plus vieux mais ils ne seront pas ici si tôt eux se mettent en marche des villes voisines seulement maintenant car ce n'est seulement qu'à présent que l'on comprend qu'aujourd'hui il ne pleuvra pas le vent de la nuit a déjà essuyé les routes je le sais mais allume il ne convient pas à des gens honnêtes de parler ainsi dans les ténèbres mais c'est bon pour des voleurs des menteurs des luxurieux et des assassins les complices de mauvaises actions aiment les ténèbres moi je ne suis le complice de personne moi non plus maître je voulais préparer un bon feu et c'est pour cela que je me suis levé de bonheur que dis-tu maître tu as murmuré entre tes lèvres et je n'ai pas compris allume donc ah j'ai vu ainsi qu'il fait beau mais il fait froid tous auront plaisir à trouver un bon feu tu t'es levé en m'entendant remuer ici ou à cause du vieux qui il a encore ses douleurs voilà voilà finalement l'amadou et le briquet paraissent humides au point qu'ils ne voulaient pas faire d'étincelles ils sont trempés une petite flamme se lève de la mèche d'une lampe petite tremblante mais suffisante pour voir les deux visages le visage pâle du Christ le visage brun et imperturbable de Judas maintenant j'allume le feu tu es pâle comme un mort tu n'as pas dormi et à cause de ce vieillard tu es trop bon Jésus répond à Judas c'est vrai je suis trop bon avec tout le monde même avec ceux qui ne le méritent pas mais le vieillard le mérite c'est un homme honnête un coeur fidèle pourtant ce n'est pas pour lui que j'ai veillé mais pour un autre c'est vrai l'amadou et le briquet étaient humides mais ce n'était pas à cause d'un bol renversé ou d'un autre liquide répandu accidentellement mais à cause de mes larmes qui sont tombées dessus c'est vrai il fait beau mais froid et le vent a ressuyé les routes et vers l'aube pourtant la rosée est tombée touche mon manteau il en est humide et puis l'aube est venue pour montrer le temps serein la lumière est venue pour montrer une place vide et le soleil de l'aurore est venu pour faire briller la rosée sur les feuilles et les larmes sur les cils c'est vrai aujourd'hui il y aura beaucoup de malades mais ce n'était pas eux que j'attendais je t'attendais toi car c'est pour toi que j'éveillais toute la nuit c'est pour toi que ne pouvant rester enfermé ici pour t'attendre je suis monté sur la terrasse pour jeter au vent mon appel pour montrer aux étoiles ma douleur à l'aurore mes larmes ce n'est pas le vieillard malade mais le jeune dévoyé le disciple qui fuit le maître l'apôtre de Dieu qui préfère l'égout au ciel et le mensonge à la vérité qui m'ont tenu debout toute la nuit pour t'attendre et quand j'ai entendu tes pas je suis descendu ici pour t'attendre encore non plus ta personne qui maintenant m'était proche et erré avec des mouvements de voleurs dans la cuisine obscure mais ton sentiment j'ai attendu une parole et tu n'as pas su la dire quand tu m'as senti debout contre toi celui auquel tu es en train de vendre ton esprit ne t'a donc pas averti que je savais mais non il ne pouvait t'avertir ni te suggérer la seule parole que tu pouvais que tu devais dire si tu avais été injuste et il t'a suggéré des mensonges que je ne demandais pas inutiles offensant plus encore que ta fugue nocturne il te les a suggérés en ricanant content de t'avoir fait descendre un autre degré et de m'avoir donné une autre douleur c'est vrai il viendra beaucoup de malades mais le plus grand malade ne viendra pas à son médecin et le médecin lui-même est malade de douleur pour ce malade qui ne veut pas guérir c'est vrai tout est vrai même que j'ai murmuré un mot que tu n'as pas compris après ce que je t'ai dit tu le devines Jésus a parlé à voix basse mais si incisive et si douloureuse et en même temps si sévère que Judas qui au premier mot était souriant bien droit effronté tout près de Jésus s'est peu à peu retiré et rétracté comme si chaque mot avait été un coup alors que Jésus s'est toujours plus redressé vraiment juge et vraiment tragique dans son attitude douloureuse Judas bloqué maintenant entre une huche et le coin du mur murmure mais je ne sais non et bien je te le dis car je ne crains pas de dire ce qui est vrai menteur voilà ce que je t'ai dit et si on supporte encore l'enfant menteur parce qu'il ne sait pas la portée d'un mensonge et qu'on lui enseigne à ne plus en dire chez un homme on ne le supporte pas et chez un apôtre disciple de la vérité elle-même il provoque le dégoût un dégoût total voilà pourquoi je t'ai attendu toute la nuit et pourquoi j'ai pleuré en mouillant la table là où était le briquet et ensuite j'ai pleuré en veillant et en t'appelant de toute mon âme à la lumière des étoiles voilà pourquoi je suis trempé par la rosée comme l'amant des cantiques mais c'est inutilement que ma tête est couverte de rosée et les boucles de mes cheveux des gouttes de la nuit c'est inutilement que je frappe à la porte de ton âme et que je lui dis ouvre-moi car je t'aime bien que tu ne sois pas immaculée et même c'est justement parce qu'elle est tachée que je veux entrer en elle et la purifier c'est justement parce qu'elle est malade que je veux entrer pour la guérir fais attention Judas prends garde que l'époux ne s'éloigne et pour toujours et que tu ne puisses plus le trouver Judas tu ne parles pas il est trop tard pour parler désormais tu l'as dit je te dégoûte chasse-moi non les lépreux eux-mêmes me dégoûtent mais j'en ai pitié et s'ils m'appellent j'accours et je les purifie ne veux-tu pas être purifié il est trop tard et c'est inutile je ne sais pas être saint chasse-moi te dis-je je ne suis pas l'un de tes amis pharisiens qui appelle immonde une infinité de choses et les fuit ou les chasse durement alors qu'il pourrait les purifier par la charité je suis le sauveur et je ne chasse personne un long silence Judas reste dans son coin Jésus appuie son dos à la table et fatigué souffrant semble se soutenir grâce à elle Judas lève la tête il le regarde hésitant et murmure et si je te quittais que ferais-tu ? rien je respecterai ta volonté en priant pour toi pourtant à mon tour je te dis que même si tu me quittes c'est désormais trop tard pourquoi maître pourquoi tu le sais comme moi allume le feu maintenant on marche au-dessus étouffons le scandale ici entre nous pour tous nous aurons eu un court sommeil et nous aurons été réunis par un désir de chaleur mon père et pendant que Judas approche la flamme aux branches déjà mises sur le foyer et souffle pour allumer des copeaux Jésus lève les mains au-dessus de sa tête et puissant presse les yeux chapitre 228 Jésus et Valéria le miracle du petit Lévi à Nobé Jésus est au milieu de malades ou de pèlerins venus vers lui de nombreux endroits de la Palestine il y a jusqu'à un navigateur de tir qu'un accident de mer a rendu paralysé et qui raconte son infortune la chute d'un fardeau provoqué par le roulis et les lourdes marchandises lui sont tombées dessus et ont blessé son échine il n'est pas mort mais c'est pour lui pire que la mort car perdu comme il l'est il oblige ses parents à laisser leur travail pour le soigner il dit qu'il est allé avec eux à Capharnaüm et puis à Nazareth et qu'il a su par Marie que lui était en Judée et précisément à Jérusalem elle m'a donné les noms des amis qui pouvaient te loger et un Galiléen de Séphoris m'a dit que tu es ici et je suis venu je sais que tu ne méprises personne pas même les Samaritains et j'espère que tu m'exauceras j'ai tant de foi sa femme ne parle pas mais se tenant accroupi près du grabat sur lequel on a posé le malade elle regarde Jésus avec des yeux plus suppliants que toute parole Où as-tu été touchée ? Au-dessous du cou c'est justement là que j'ai eu le choc le plus fort et que j'ai entendu dans ma tête un bruit semblable à celui du bronze que l'on frappe ensuite il a fait place au continuel mugissement d'une mer en tempête et des lumières des lumières de toutes couleurs se sont mises à danser devant moi puis je n'ai plus rien senti pendant plusieurs jours nous naviguions dans les eaux de Saint-Ium et je me suis retrouvé à la maison je ne sais comment et j'ai retrouvé le mugissement dans la tête et les lumières dans les yeux pendant des jours et des jours puis cela a passé mais les bras sont restés morts et de même les jambes un homme fini à quarante ans et j'ai sept enfants Seigneur femme soulève ton mari et découvre l'endroit qui a été frappé la femme obéit sans parler par des mouvements adroits et maternels aidés par celui qui est venu avec elle je ne sais si c'est son frère ou son beau-frère elle passe un bras sous les épaules de son mari alors que de l'autre main elle soutient la tête et avec la délicatesse avec laquelle on tournerait un nouveau-né elle soulève le corps lourd de son siège une cicatrice encore rouge indique l'endroit du principal choc Jésus se penche tout le monde allonge le cou pour regarder Jésus appuie la pointe des doigts sur la cicatrice en disant je veux l'homme a une secousse comme si un courant électrique l'avait touché et pousse un cri quel feu Jésus détache les doigts des vertèbres blessés et il dit lève-toi l'homme ne se le fait pas dire deux fois appuyer sur son siège ses bras inertes depuis des mois se secouer pour se dégager de ceux qui le soutiennent jeter ses jambes en bas du brancard et se mettre debout c'est fait en beaucoup moins de temps que je n'en ai employé pour décrire les phases du miracle la femme crie le parent crie l'homme guéri lève les bras au ciel rendu muet par la joie un instant de joie stupéfaite puis il tourne sur lui-même avec l'assurance de l'homme le plus agile et il se trouve face à Jésus il retrouve alors sa voix et il crie sois béni toi et celui qui t'a envoyé je crois au Dieu d'Israël et à toi son Messie et il se jette à terre pour baiser les pieds de Jésus pendant que crient les gens puis ce sont les autres miracles sur des enfants des femmes des vieillards pour la plupart puis Jésus parle vous avez vu le miracle des os fracturés qui se raffermissent et des membres morts qui redeviennent vivants cela c'est le Seigneur qui vous l'a accordé pour fortifier la foi chez ceux qui croient et la susciter chez ceux qui ne l'ont pas et le miracle a été accordé à des gens de tous les lieux venus ici chercher la santé poussés par la foi en mon pouvoir de guérison il y a ici des juifs et des galiléens des libanais et des syrophéniciens des habitants de la batanée lointaine et des bords de la mer et tous sont venus sans souci de la saison et de la longueur du parcours et les parents les ont accompagnés sans murmurer sans se plaindre des travaux restés en suspens ou des commerces abandonnés car tout sacrifice était nul en comparaison de ce qu'ils allaient obtenir et comme sont tombés les égoïsmes et les incertitudes de l'homme ainsi sont tombés les idées politiques ou religieuses qui constituaient une sorte de muraille empêchant de se considérer tous frères tous égaux pour la vie et la souffrance pour désirer et espérer la santé et le réconfort et moi à tous ceux qui ont su s'unir dans une espérance qui est déjà de la foi j'ai accordé la santé et le réconfort car il est juste qu'il en soit ainsi je suis le pasteur universel et je dois accueillir toutes les brebis qui veulent entrer dans mon troupeau je ne fais pas de distinction entre les brebis saines et les malades entre les brebis faibles et les fortes entre les brebis qui me connaissent étant déjà du troupeau de Dieu et les brebis qui jusqu'à maintenant ne me connaissaient pas et ne connaissaient même pas le vrai Dieu car je suis le pasteur de l'humanité et je prends mes brebis dans tous les lieux où elles se trouvent et se dirigent vers moi ce sont des brebis maigres sales avilies ignorantes frappées par des pasteurs qui ne les ont pas aimées et les ont repoussées en les disant immondes il n'y a pas d'impureté qui ne puisse être purifiée et il n'y a pas d'impureté qui voulant se purifier et demandant de l'aide pour y arriver puisse être repoussée avec l'excuse qu'elle est telle les bons désirs c'est Dieu qui les suscite s'il les suscite c'est signe qu'il désire qu'ils deviennent réalité c'est le même esprit de Dieu qui demande par des prières ineffables cette absorption de tous les hommes de la part de l'amour car l'esprit de Dieu désire se répandre et s'enrichir se répandre en aimant un nombre illimité d'êtres à peine suffisants pour donner satisfaction à son infinité d'amour et s'enrichir de l'amour d'un nombre illimité d'êtres attirés à lui par la douceur de ses parfums il n'est donc permis à personne de mépriser et de repousser celui qui veut entrer dans le saint troupeau ceci dit pour ceux d'entre vous qui peuvent cultiver dans leur cœur les idées d'une grande partie d'Israël des idées de distinction et de jugement qui ne sont pas aimées de Dieu car elles sont contraires à son dessein de faire de tous les peuples un peuple unique qui porte le nom du Messie envoyé par lui cependant en ce moment je parle aussi à toutes celles venues du dehors aux brebis jusqu'à présent sauvages et qui éprouvent le désir d'entrer dans le troupeau unique de l'unique pasteur et je dis que rien ne les décourage que rien ne les avilisse il n'y a pas de paganisme il n'y a pas d'idolâtrie il n'y a pas de vie différente de celle que j'enseigne qu'on ne puisse renier et repousser pour permettre à l'esprit de se refaire à neuf délivrer de toutes plantes mauvaises pour être capable de recevoir de nouvelles semences et de revêtir un nouveau vêtement Jésus poursuit et c'est cela plus encore que la santé des membres qui devraient pousser les peuples vers moi de la même façon et cela sert pour les hébreux de Palestine comme pour les hébreux et les prosélytes de la diaspora et comme pour les gentils de même que vous savez venir à moi pour que soit enlevé à vos chers malades le joug de l'infirmité ainsi sachez venir pour que soit enlevé à votre esprit le joug du péché ou du paganisme tous vous devriez me demander en premier lieu et désirez de toutes vos forces d'être délivrés de ce qui rend votre esprit esclave de forces mauvaises qui le dominent vous devriez vouloir d'abord cette libération vouloir comme premier miracle le royaume de Dieu en vous parce que une fois ce royaume de Dieu venu en vous tout autre chose vous sera donné et donné de manière que le don ne pèse pas comme un châtiment dans l'autre vie vous n'avez pas réfléchi aux intempéries aux fatigues aux pertes d'argent pour obtenir la santé des membres qui même s'ils sont guéris aujourd'hui dans un proche avenir périront de mort physique c'est du même coeur que vous devriez savoir tout affronter pour obtenir la santé de l'esprit et la vie éternelle et la possession du royaume de Dieu les mépris ou les menaces des parents ou des concitoyens ou des puissances que sont-ils en comparaison de ce que vous aurez tous de quelque endroit que vous veniez si vous savez venir à la vérité et à la vie qui hésiterait à aller en un lieu où il saurait que l'attend une vie heureuse pour rester une journée à une fête qui finit au coucher du soleil et pourtant c'est ce que font beaucoup pour se rassasier pendant une fraction de temps des insipides et inutiles joies du monde ils évitent d'accourir au lieu où ils trouveraient pour toujours une vraie nourriture une vraie santé une vraie joie et sans peur de se la voir arrachée par une haine ennemie dans le royaume de Dieu il n'y a pas de haine pas de guerre pas d'injustice celui qui sait y entrer ne connaît plus la douleur l'angoisse les vexations mais ils possèdent la paix joyeuse qui émane de mon père je vous congédie allez retournez dans vos villages désormais mes disciples sont nombreux et répandus dans toutes les régions de la Palestine écoutez-les si vous voulez connaître ma doctrine et être prêt pour le jour de la décision de laquelle dépendra la vie éternelle d'un grand nombre je vous donne ma paix pour qu'elle vienne avec vous et Jésus après avoir béni la foule rentre dans la maison les apôtres restent encore dehors pendant quelque temps puis ils rentrent pour le repas car le soleil déjà haut dans le ciel indique que c'est midi il s'assoit à la table rustique pour prendre la nourriture composée de fromage de chicorée cuite à l'eau et assaisonnée avec de l'huile et après la bénédiction des mets il parle des événements de la matinée il se félicite que le nombre des disciples qui évangélisent soit désormais tel que le maître soit soulagé de la fatigue de parler continuellement dans les conditions de fatigue où il se trouve en effet jésus ces derniers temps est devenu encore plus maigre sa couleur qui est naturellement d'un blanc d'ivoire foncé avec à peine une teinte de rose sous la couleur brune de la peau au sommet des joues est maintenant tout à fait blanche semblable à un pétale de magnolia qui a perdu sa fraîcheur à moi qui ayant vécu longtemps à Milan connaît la couleur délicate du marbre de Candoglia qui a servi à la construction du magnifique dôme le visage du Seigneur en ces derniers mois douloureux de sa vie terrestre me paraît vraiment de la couleur de ce marbre qui n'est pas blanc qui n'est pas rose qui n'est pas jaune mais rappelle avec les nuances les plus délicates ces trois couleurs les yeux sont plus profonds et semblent donc plus sombres peut-être aussi une ombre de lassitude offusque les paupières et les orbites des yeux de quelqu'un qui dort peu pleure beaucoup et souffre et la main semble plus longue parce qu'elle est décharnée et pâlie douce main de mon Seigneur qui montre déjà le relief des tendons et les veines qui a des creux par suite de la maigreur sous laquelle transparaît l'ossature sous-jacente sainte main martyr déjà prête pour le clou qui la transpercera et où il sera facile aux bourreaux de trouver le point où mettre le clou car il n'y a pas de voile de graisse sur la main ascétique de mon Seigneur maintenant elle s'abandonne comme par lassitude sur le bois sombre de la table alors que lui secoue sa tête en souriant péniblement à ses apôtres qui s'aperçoivent de l'infini lassitude de ses membres de sa voix et surtout de son cœur trop affligé trop épuisé par l'effort de devoir tenir unis tant de cœurs différents de devoir supporter et tenir caché le déshonneur du disciple incorrigible Pierre décrète toi jusqu'à la fête de la dédicace il faut absolument que tu te reposes à ceux qui viennent c'est nous qui y penserons toi tu iras mais oui chez Thomas tu seras tout prêt et en paix Thomas appuie la proposition de Pierre mais Jésus secoue la tête non il ne veut pas y aller et bien alors tu ne parleras pas ces jours-ci nous pouvons le faire ce ne seront pas des paroles élevées nous nous en tiendrons à ce que nous savons et toi tu t'occuperas seulement des malades Judas dit cela nous aussi pouvons le faire hum moi j'y renonce dit Pierre et pourtant tu l'as déjà fait certainement quand le maître n'était pas avec nous et que nous devions le représenter et le faire aimer mais à présent il est là et c'est lui qui fait le miracle lui seul en est digne le miracle nous mais c'est nous qui avons besoin de recevoir celui de notre rénovation parce que de nous-mêmes je m'en aperçois bien nous ne ferons jamais rien de bien nous sommes des misérables pécheurs et ignorants Judas de Kériot réplique parle pour toi je t'en prie moi je ne me sens pas du tout misérable le maître est là sa lassitude est plutôt morale que physique s'il est vrai que nous l'aimons évitons les disputes c'est ce qui l'épuise le plus dit sévèrement le zélote Jésus lève les yeux pour regarder l'apôtre âgé toujours si sage et il lui tend la main par dessus la table pour le caresser le zélote prend dans ses mains brunes cette main blanche et il la baise tu as raison mais moi aussi si je dis qu'il doit absolument se reposer il semble malade insiste Pierre tous sont d'accord y compris le vieux Jean et Élise qui dit il y a si longtemps que je le dis pour cela je voudrais un coup à la porte André qui en est le plus proche va ouvrir et il sort en refermant la porte derrière lui il rentre maître il y a une femme elle insiste pour te voir elle a une fillette avec elle elle doit être de hautes conditions malgré la simplicité de son vêtement elles ne sont pas malades ni elle ni sa fille dirais-je mais je ne sais pourquoi elle a un voile si épais la fillette a des fleurs splendides dans les bras Pierre Bougonne renvoie-la nous étions en train de dire qu'il doit se reposer et tu ne le laisses même pas finir de manger je le lui ai dit mais elle m'a répondu qu'elle ne fatiguera pas le maître et que lui aura certainement de la joie de la voir dis-lui qu'elle revienne demain à l'heure de tout le monde maintenant le maître va se reposer Jésus dit André accompagne-la dans la chambre du haut j'arrive tout de suite voilà je le savais c'est ainsi qu'il se ménage exactement comme nous disions de le faire Pierre est fâché Jésus se lève et avant de sortir il passe derrière Pierre lui met les mains sur les épaules se penche un peu pour déposer un baiser sur ses cheveux en disant bon Simon celui qui m'aime soulage ma lassitude plus que le repos sur un lit sais-tu si c'est quelqu'une qui t'aime oh Simon l'inquiétude te fait dire des paroles dont tu t'es déjà repenti car tu te rends compte qu'elles sont sautes bon bon une femme qui vient avec une enfant innocente qui m'amène son enfant innocente les bras chargés de fleurs ne peut être que quelqu'une qui m'aime et qui voit mon besoin de trouver un peu d'amour et de pureté au milieu de tant de haine et de souillure et il s'en va ensuite en montant l'escalier de la terrasse alors qu'André une fois sa mission accomplie rentre dans la cuisine la femme est sur la porte de la pièce supérieure grande élancée sous un lourd manteau gris le visage voilé par une toile de soie ivoire qui descend de la capuche fermée autour de son visage la fillette une enfant encore car elle peut avoir au maximum trois ans un petit vêtement de laine blanche et une cape blanche aussi avec la capuche mais la capuche a glissé en arrière de ses boucles d'une délicate couleur châtain clair car la petite regarde la femme en levant son petit visage qui émerge des fleurs qu'elle serre étroitement dans ses bras des fleurs splendides qu'on ne peut trouver que dans ces pays pendant le froid décembre des roses carnées mélangées avec de délicates fleurs blanches que je ne connais pas je ne suis pas très forte en floriculture Jésus a à peine posé le pied sur la terrasse qu'il s'entend saluer par la petite voix de l'enfant qui court à sa rencontre poussée par la femme en disant « Envie, dominez Jésus ! » Jésus penche sa haute personne sur sa minuscule dévote et en posant une main sur ses cheveux lui dit « La paix soit avec toi ! » Et puis il se relève et suit la fillette qui avec un gazouillement joyeux revient vers la femme qui s'est inclinée profondément en se déplaçant de devant la porte pour laisser passer le maître Jésus la salue d'un signe de tête et entre dans la pièce pour aller s'asseoir sur le premier siège qu'il trouve silencieux comme s'il attendait il est très roi assis sur son pauvre siège de bois sans dossier il paraît assis sur un trône tant est austère sa dignité sans manteau avec son seul vêtement de laine d'un bleu très foncé sans ornements un peu d'étain sur les épaules où la pluie le soleil la poussière et la sueur ont attaqué la couleur vêtement propre mais pauvre il paraît vêtu de pourpre tant est majestueux son comportement très rigide presque hiératique la pose de sa tête sur son cou avec ses mains sur les genoux les paumes ouvertes les pieds nus sur le pavé nu de vieille ubrique avec comme fond le mur nu et à peine blanchi à la chaux avec suspendu derrière sa tête non pas un drap ni un baldaquin mais un tamis pour la farine et une corde où sont suspendus des paquets d'ail et d'oignon il est plus imposant que s'il avait sous ses pieds un pavage précieux un mur d'or derrière lui et un voile de pauvres ornées de gemmes sur la tête il attend sa majesté paralyse la femme en une stupeur de vénération la fillette même se tait et reste immobile près de la femme un peu effrayée peut-être mais Jésus sourit en disant je suis ici pour vous ne craignez pas et alors toute crainte tombe la femme murmure quelque chose à la fillette et la fillette s'avance suivie par la femme et elle va contre les genoux de Jésus et elle dépose sur ses genoux toutes ses fleurs en disant les roses de Faustina à son sauveur elle le dit lentement comme quelqu'un qui ne connaît pas une langue qui n'est pas la sienne pendant ce temps la femme s'est agenouillée derrière la fillette en rejetant son voile en arrière c'est Valéria la mère de la petite qui salue Jésus de son salut romain salut ô maître que Dieu vienne à toi femme comment donc es-tu ici et seule ainsi dit Jésus tout en caressant la petite qui n'a plus peur et qui non contente d'avoir mis les fleurs sur les genoux de Jésus fouille avec ses menottes dans le bouquet parfumé et choisit celle qui selon elle sont les plus belles en disant prends prends c'est pour toi sais-tu et elle lève tantôt une rose tantôt une des larges ombrelles blanches à petites étoiles odorantes près du visage de Jésus qui les prend et les remet sur le tas parfumé pendant ce temps Valéria parle j'étais à Tibériade car ma fille était un peu malade et notre médecin l'avait conseillé Valéria fait une longue pause change de couleur et puis dit à la hâte et j'avais une si grande souffrance au coeur et je te désirais car pour ma souffrance un seul médecin pouvait trouver la guérison toi maître qui en toute chose a des paroles du justice je serais donc venue de toute façon par l'égoïsme d'avoir ton réconfort et aussi pour savoir ce que je dois faire pour oui pour montrer ma reconnaissance envers toi et ton Dieu qui m'avait accordé d'avoir mon enfant mais nous savons tant de choses maître les rapports des plus petits faits de la colonie sont journellement déposés sur la table de travail de Ponce-Pilate il en prend connaissance mais pour prendre des décisions à leur sujet il s'en rapporte beaucoup à Claudia beaucoup de rapports parlent de toi et des hébreux qui entretiennent l'agitation dans le pays en faisant de toi en même temps une enseigne de réveil national et une cause de haine civile Claudia voit juste quand elle dit à son mari que dans toute la Palestine il n'y en a qu'un seul dont il ne doit pas craindre qu'il soit pour lui une cause de malheur toi et Pilate l'écoute jour après jour jusqu'à présent la plus forte c'est Claudia mais si demain une autre force domine Pilate j'ai donc su et senti que mon innocente t'aurait consolé tu as eu un coeur plein de pitié et éclairé femme que Dieu t'éclaire totalement et veille sur ton enfant maintenant et toujours des larmes tombent des yeux de Valéria merci Seigneur j'ai besoin de Dieu oui tu en as besoin en Dieu tu trouveras tout réconfort et tu sauras trouver un guide pour être juste en jugeant pardonnant en aimant encore et surtout pour éduquer cette petite afin qu'elle ait la vie heureuse de ceux qui sont les enfants du vrai Dieu tu vois le Dieu que tu ne connaissais pas dont peut-être tu t'étais moqué de lui et de sa loi si différent de vos dieux et de vos lois et pratiques religieuses que tu avais certainement offensé par une manière de vivre où la vertu n'était pas respectée en tant de choses légères encore si tu veux mais qui conduisait à blesser plus grièvement la vertu et à offenser la divinité qui t'a créé toi aussi ce Dieu t'a tant aimé que par une douleur que tu ressentais avec ton humanité de mère et de mère qui ne connaît pas la vie future et par conséquent le caractère temporaire de la séparation de la chair de sa chair t'a tant aimé qu'il t'a amené à moi il t'a aimé au point de me conduire à ces arrêts quand tu agonisais pour ainsi dire sur la chair de ton enfant qui se refroidissait déjà dans l'agonie il t'a tant aimé qu'il te l'a rendu afin que tu aies toujours présente à ton esprit la bonté et la puissance du Dieu vrai et que tu possèdes un frein contre la licence païenne et un réconfort dans toutes tes douleurs de femmes mariées il t'a tant aimé que par une autre douleur il a renforcé en toi la volonté de venir à la voie à la vérité à la vie et de t'y fixer avec ton enfant pour qu'elle au moins dès sa prime enfance possède ce qui est réconfort et paix salut et lumière dans les tristes journées de la terre et les aies pour être préservé de tout ce qui te fait souffrir dans la meilleure partie de ton être et dans la partie affective la première instinctivement bonne et incapable de supporter la sombre boue où elle est obligée de vivre la seconde désordonnée dans sa bonté c'est que dans tes affections tu es païenne aux femmes ce n'est pas ta faute c'est la faute du siècle où tu vis et de la gentilité dans laquelle tu as grandi seul celui qui est dans la vraie religion sait donner aux affections leurs valeurs leurs mesures et leurs justes manifestations toi mère ignorante de la vie éternelle tu as aimé ta petite d'une manière désordonnée et en la voyant mourir tu te révoltais désespérément contre cette perte rendu folle par la mort qui allait survenir comme quelqu'un qui voit saisi par un fou l'être qui lui est le plus cher et le voit suspendu au-dessus d'un abîme du fond duquel il ne pourrait revenir s'il y tombait et ne pourrait pas même être rapporté comme froide dépouille au baiser de son amour ainsi tu voyais ta fausse ta déjà suspendue au-dessus de l'abîme du néant pauvre mère qui n'aurait plus eu sa fille ni dans sa chair ni dans son esprit le néant la fin la fin inexorable qu'est la mort pour ceux qui ne croient pas à la vie spirituelle toi épouse païenne aimante fidèle tu as aimé dans ton époux le dieu terrestre d'un amour charnel ton beau dieu qui se faisait adorer par toi en abaissant ta dignité d'égal à une servilité d'esclave que la femme soit soumise à son mari humble fidèle chaste oui lui l'homme est le chef de la famille mais chef ne veut pas dire despote chef ne veut pas dire maître capricieux auquel est permis tout caprice non seulement sur la chair mais sur la meilleure partie de l'épouse vous dites où toi caillus là moi caillat pauvre femme d'un lieu où la licence se trouve jusque dans les histoires de vos dieux celles d'entre vous qui ne sont pas d'une impudicité effrénée comment pouvez-vous être là où sont vos époux il est inévitable qu'une femme qui n'est pas licencieuse et corrompue se détache avec dégoût et éprouve une douleur vraiment atroce comme si des fibres se déchiraient un effroi un écroulement de tout le culte envers le mari contemplé jusque là comme un dieu quand elle découvre que celui qu'elle adorait comme un dieu est un être misérable dominé par une animalité brutale licencieux adultère distrait indifférent qui se moque des sentiments et de la dignité de son épouse ne pleure pas moi aussi je sais tout et même sans avoir besoin des rapports des centurions ne pleure pas femme apprends au contraire à aimer ton mari dans l'ordre je ne peux plus l'aimer il ne le mérite plus je le méprise je ne m'avilirai pas moi-même en l'imitant mais je ne peux plus l'aimer tout est fini entre nous je l'ai laissé partir sans essayer de le retenir au fond je lui ai été reconnaissante une dernière fois pour son éloignement je ne le rechercherai pas du reste quand donc a-t-il été pour moi un compagnon une fois tombé le bandeau de mon adoration je me rappelle maintenant et je juge ses actions était-il peut-être avec mon coeur quand je pleurais de devoir le suivre ici en quittant ma mère malade et ma patrie alors que j'étais nouvelle épouse et près d'enfanté lui avec ses amis riaient fat de mes larmes et de mes nausées m'avertissant seulement de ne pas salir son vêtement était-il peut-être à côté de moi dans la nostalgie de mon dépaysement non dehors avec ses amis au festin où mon état ne me permettait pas d'aller était-il peut-être penché avec moi sur le berceau du bébé quand on lui montra la fille il se mit à rire en disant j'aurais bien envie de la faire mettre par terre ce n'est pas pour avoir des filles que j'ai pris le joug matrimonial il n'assista pas à la purification en disant que c'était une pantomime inutile et parce que la petite pleurait il dit en sortant qu'on lui donne le nom de Libidina et qu'elle soit consacrée à la déesse et quand Fausta fut mourante partagea-t-il mon angoisse où était-il la nuit qui précéda ta venue dans la maison de Valérien à un banquet mais je l'aimais c'était tu as dit juste mon Dieu tout me paraissait bon juste en lui il me permettait de l'aimer et j'étais l'esclave la plus esclave de ses volontés sais-tu pourquoi il m'a écarté de lui je le sais parce que dans ta chair l'âme s'est réveillée et que tu n'étais plus une femelle mais une femme c'est ainsi j'ai voulu faire de ma maison une maison vertueuse et lui s'est fait envoyer à Antioche près du consul en m'imposant de ne pas le suivre et il a emmené avec lui ses esclaves favorites oh je ne le suivrai pas j'ai ma fille j'ai tout Jésus dit à Valéria non tu n'as pas tout tu as une partie une petite partie du tout ce qui te sert à être vertueuse le tout c'est Dieu ta fille ne doit pas être une raison d'injustice envers le tout mais de justice pour elle et avec elle tu as le devoir d'être vertueuse je suis venue pour te consoler et c'est toi qui me console mais je suis venue aussi pour te demander comment éduquer cette petite pour la rendre digne de son sauveur j'avais pensé me faire votre prosélite et de la faire telle elle aussi et ton mari oh tout est fini avec lui non tout commence tuer toujours son épouse le devoir d'une bonne épouse est de rendre bon son conjoint il dit qu'il veut divorcer et il le fera certainement pour cela et il le fera mais il ne l'a pas encore fait et tant qu'il ne l'a pas fait tuer son épouse même d'après votre loi et comme tel tu as le devoir de rester comme épouse à ta place ta place est celle de seconde pour ton mari dans la maison près de ta fille en présence des serviteurs et du monde tu penses lui a donné le mauvais exemple c'est vrai mais cela ne te dispense pas de donner toi un exemple de vertu lui s'en est allé c'est vrai toi prends sa place auprès de ta fille et des serviteurs tout ne mérite pas des reproches dans vos coutumes quand Rome était moins corrompue ces femmes étaient chastes laborieuses et elles servaient la divinité par une vie de vertu et de foi même si leurs conditions misérables de païennes les faisaient servir des faux dieux l'idée était bonne elles donnaient leurs vertus à l'idée de la religion au besoin d'un respect pour une religion pour une divinité dont le vrai nom leur était inconnu mais dont elles sentaient l'existence et qui était plus grand que l'Olympe licencieux que les divinités avilies qui le peuplaient selon les légendes mythologiques inexistent inexistent votre Olympe inexistent vos dieux mais vos vertus antiques étaient le fruit de la conviction vraie qu'il fallait être vertueux pour pouvoir être regardé avec amour par les dieux elles étaient le fruit du devoir que vous aviez le sentiment d'avoir envers les divinités que vous adoriez aux yeux du monde particulièrement de notre monde judaïque vous paraissiez sots pour cet honneur que vous donniez à ce qui n'existe pas mais pour la justice éternelle et vraie pour le dieu très haut unique et tout puissant créateur de toutes les créatures et de toutes choses ses vertus ce respect ce devoir n'était pas vain le bien est toujours le bien la foi a toujours valeur de foi la religion a toujours valeur de religion si celui qui les suit et les pratique est convaincu d'être dans le vrai je t'exhorte à imiter vos antiques femmes castes laborieuses et fidèles en restant à ta place colonne et lumière dans ta maison et de ta maison ne crois pas que les serviteurs aient pour toi moins de respect parce que tu es resté seul jusqu'à présent ils t'ont servi par crainte et parfois avec un sentiment caché de haine et de révolte dorénavant ils te serviront avec amour les malheureux aiment ceux qui sont malheureux tes esclaves connaissent la douleur ta joie était pour eux un aiguillon amer tes peines en te dépouillant du froid éclat de maîtresse au sens le plus odieux du mot te revêtiront d'une lumière chaude de pitié tu seras aimé Valéria et par Dieu et par ta fille et par tes serviteurs et même si tu n'étais plus l'épouse mais la divorcée rappelle-toi Jésus se lève que la séparation légale ne supprime pas le devoir de la femme d'être fidèle à son serment d'épouse tu voudrais entrer dans notre religion un de ces préceptes divins c'est que la femme est la chair de la chair de l'époux et que rien ni personne ne peut séparer ce que Dieu a fait une seule chair nous aussi nous avons le divorce il est venu comme un fruit mauvais de la luxure humaine du péché d'origine de la corruption des hommes mais il n'est pas venu spontanément de Dieu Dieu ne change pas sa parole et Dieu avait dit en inspirant à Adam innocent encore et parlant par conséquent avec une intelligence que la faute n'avait pas offusqué les paroles que les époux une fois unis devaient être une seule chair la chair ne se sépare pas de la chair autrement que par le malheur de la mort ou de la maladie le divorce mosaïque accordé pour éviter des péchés atroces n'accorde à la femme qu'une liberté bien mesquine la divorcée est toujours une femme diminuée dans la pensée des hommes soit qu'elle reste telle soit qu'elle passe à des secondes noces dans le jugement de Dieu c'est une malheureuse si elle devient divorcée par suite de la malveillance de l'époux et reste divorcée mais elle n'est qu'une pécheresse une adultère si elle le devient par ses abjectes propres fautes et se remarie mais toi si tu veux entrer dans notre religion tu le fais pour me suivre et alors moi verbe de Dieu le temps de la religion parfaite étant venu je te dis ce que je dis à beaucoup il n'est pas permis à l'homme de séparer ce que Dieu a uni et est toujours adultère celui ou celle qui du vivant de son conjoint passe à d'autres noces le divorce est une prostitution légale qui met l'homme et la femme en situation de commettre des péchés de luxure la femme divorcée reste difficilement veuve d'un homme vivant et veuve fidèle l'homme divorcé ne reste jamais fidèle au premier mariage aussi bien l'un que l'autre en passant à d'autres unions descendent du niveau des hommes à celui des brutes auquel il est permis de changer de femelle à tout appel d'essence la fornication légale dangereuse pour la famille et la patrie est criminelle à l'égard des innocents les enfants des divorcés doivent juger leurs parents jugement sévère que celui des enfants les enfants doivent condamner au moins un des deux parents et les enfants à cause de l'égoïsme des parents sont condamnés à une vie affective mutilée que si ensuite aux conséquences familiales du divorce qui privent du père ou de la mère des enfants innocents s'ajoute le nouveau mariage du conjoint auquel ont été confiés les enfants à la condamnation d'une vie affective mutilée de l'un des deux membres s'ajoute alors l'autre mutilation celle de la perte plus ou moins totale de l'affection de l'autre membre séparé ou totalement absorbé par le nouvel amour et les enfants du nouveau mariage parler de noces de mariage dans le cas d'une nouvelle union d'un divorcé ou d'une divorcée c'est profaner le sens et la chose de ce qu'est le mariage seule la mort de l'un des conjoints et le veuvage qui en résulte pour l'autre peut justifier les secondes noces bien que je juge qu'il serait meilleur de s'incliner devant le verdict toujours juste de celui qui règle les destinées des hommes et de se renfermer dans la chasteté quand la mort a mis fin à l'état matrimonial en se consacrant tout entier aux enfants et en aimant dans ses enfants le conjoint passé à l'autre vie c'est un amour dépouillé de toute matérialité saint et vrai Jésus poursuit pauvres enfants connaître après la mort ou l'écroulement du foyer la dureté d'un second père ou d'une seconde mère et l'angoisse de voir les caresses partagées avec d'autres fils qui ne sont pas des frères non dans ma religion le divorce n'existera pas et adultère et pécheur sera celui qui contractera le divorce civil pour contracter une nouvelle union la loi humaine ne changera pas mon décret le mariage dans ma religion ne sera plus un contrat civil une promesse morale faite et sanctionnée par la présence de témoins préposés pour la chose mais ce sera un indissoluble lien rivé soudé sanctifié par la puissance sanctifiante que je donnerai au contrat devenu sacrement pour te faire comprendre rite sacré ce pouvoir aidera à pratiquer saintement tous les devoirs matrimoniaux mais il sera aussi l'affirmation de l'indissolubilité du lien jusqu'à présent le mariage est un contrat réciproque naturel et moral entre deux personnes de sexe différent à partir du moment où ma loi existera il sera étendu à l'âme des conjoints il deviendra par conséquent aussi un contrat spirituel sanctionné par Dieu par l'intermédiaire de ses ministres tu sais maintenant qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu donc ce que lui aura uni aucune autorité aucune loi ou caprice humain ne pourra le séparer le où tu es Caius je serai moi Gaïa de votre rite se perpétue dans l'au-delà dans notre rite dans mon rite car la mort n'est pas la fin mais la séparation temporaire de l'époux et de l'épouse et le devoir d'aimer dure aussi au-delà de la mort c'est pour cela que je dis que je voudrais la chasteté chez les veufs mais l'homme ne sait pas être chaste et c'est aussi pour cela que je dis que les conjoints ont le devoir de s'améliorer l'un l'autre ne hoche pas la tête tel est le devoir et il faut accomplir ce devoir si on veut vraiment me suivre tu es dur aujourd'hui maître non je suis maître et j'ai en face de moi une créature qui peut grandir dans la vie de la grâce si tu n'étais pas ce que tu es je t'imposerais moins mais tu as une bonne trempe et la souffrance purifie et trempe toujours plus ton métal un jour tu te souviendras de moi et tu me béniras d'avoir été ce que je suis mon mari ne reviendra pas en arrière et toi tu iras de l'avant en tenant par la main ton innocente tu marcheras sur le chemin de la justice sans haine sans vengeance et aussi pourtant sans attente inutile et sans regret pour ce qui est perdu tu le sais alors que je l'ai perdu je le sais mais ce n'est pas toi qui l'a perdu c'est lui qui t'a perdu il ne te méritait pas maintenant écoute c'est dur oui tu m'as apporté des roses et des sourires innocents pour me consoler moi je ne puis que te préparer à porter la couronne d'épines des épouses abandonnées mais réfléchis si le temps si le temps pouvait revenir en arrière et te ramener à ce matin où Fausta était mourante et si ton cœur était mis dans l'alternative de choisir entre ta fille et ton mari devant nécessairement perdre l'un des deux toi que choisirais-tu ? la femme réfléchit pâle mais courageuse dans sa souffrance après les quelques larmes qu'elle a versées au début du dialogue puis elle se penche sur sa petite qui est assise sur le pavé et s'amuse à mettre des fleurettes blanches autour des pieds de Jésus elle la prend l'embrasse et crie c'est elle que je choisirai car à elle je puis donner mon cœur et la faire grandir comme j'ai appris que l'on doit vivre mon enfant et être unie aussi au-delà de la vie moi toujours sa mère elle toujours ma fille et elle la couvre de baisers alors que la petite se serre à son cou tout amour et sourire dis-moi oh dis-moi maître toi qui apprends à vivre en héros ce que comment l'élever pour être toutes les deux dans ton royaume quelles paroles quelles actions lui enseigner il n'est pas besoin de paroles ni d'actes particuliers sois parfaite pour qu'elles reflètent ta perfection aime Dieu et le prochain pour qu'elles apprennent à aimer vis sur la terre avec tes affections en Dieu elle t'imitera ainsi pour l'instant plus tard mon père qui vous a aimé d'une manière spéciale pourvoira vos besoins spirituels et vous deviendrez sages dans la foi qui portera mon nom c'est tout ce qu'il y a à faire dans l'amour de Dieu tu trouveras tout frein contre le mal dans l'amour du prochain tu auras une aide contre l'accablement de la solitude et enseigne à pardonner à toi-même et à ton enfant comprends-tu ce que je veux dire je comprends c'est juste maître je te quitte bénis une pauvre femme qui est plus pauvre qu'une mendiante qui a son compagnon fidèle où es-tu maintenant à Jérusalem non à Béther Jeanne qui est si bonne m'a envoyé dans son château je souffrai trop là-haut je vais y rester jusqu'à ce que Jeanne vienne à Jérusalem ce qui ne va pas tarder elle descend juder avec ta mère et les autres disciples aux premières tiédeurs du printemps ensuite je resterai avec elle quelque temps puis les autres viendront et j'irai avec elle mais le temps aura déjà pensé ma blessure le temps et surtout Dieu et le sourire de ta fillette adieu Valéria que le Dieu vrai que tu cherches avec un esprit qui est bon te réconforte et te protège Jésus met la main sur la tête de la petite pour la bénir puis il s'approche de la porte fermée en demandant tu es venu seul non avec une affranchie le char m'attend dans le bois à l'entrée du village nous verrons-nous encore maître pour la dédicace je serai à Jérusalem au temple j'y serai maître j'ai besoin de tes paroles pour ma nouvelle vie va tranquille Dieu ne laisse pas sans aide celui qui le cherche je crois oh il est bien triste notre monde païen il y a de la tristesse partout où il n'y a pas une vraie vie en Dieu même en Israël on pleure c'est parce qu'on ne vit plus dans la loi de Dieu adieu la paix soit avec toi la femme se courbe en une inclination profonde et elle suggère quelque chose à la petite et la fillette lève le visage tend ses petits bras et elle répète de sa petite voix de pinson avez dominé Jésus Jésus se penche pour cueillir sur sa petite bouche le baiser innocent qui déjà s'y forme et la baignit encore puis il rentre dans la pièce et s'assoit pensif près des fleurs éparses sur le sol il se passe quelque temps puis quelqu'un frappe à la porte entre la porte s'entrouvre et dans l'entrebaillement apparaît la figure honnête de Pierre c'est toi viens non c'est toi qui devrais venir avec nous il fait froid ici quelle belle fleur un grand prix Pierre en parlant observe son maître oui un grand prix mais l'acte et la façon dont il a été accompli a plus de valeur que les fleurs elles m'ont été apportées par la fillette de Valéria la romaine amie de Claudia et je sais je sais et pourquoi pour me consoler elles savent ce que je souffre et Valéria a eu cette pensée elle a pensé que les fleurs d'une innocente pourraient me consoler une romaine et nous d'Israël nous ne te donnons que de la douleur Judas a deviné juste il disait qu'il avait vu un char arrêté et que la femme était certainement une romaine et il était troublé maître Pierre est tout à fait interrogateur mais Jésus dit seulement où est Judas dehors je veux dire sur la route près du bois il veut voir qui est venu te trouver descendons Judas est déjà dans la cuisine il se retourne en voyant entrer Jésus et il dit même si tu voulais le nier tu ne pourrais nier que cette femme est venue pour se plaindre de quelque chose elles ont encore autre chose à dire elles n'ont pas d'autres occupations que des pieds de rapporter et je ne suis pas tenu de te répondre mais je le fais pour tout le monde et si mon Pierre sait déjà qui sait et je dis à tous pourquoi elle est venue même les créatures en apparence les plus heureuses peuvent avoir besoin de réconfort et de conseils André monte pour prendre les fleurs apportées par la fillette et porte-les au petit Lévi pourquoi parce qu'il est mourant il est mourant mais moi je l'ai vu à l'heure de tierce et il était bien portant dit Barthélémy stupéfait il était en bonne santé avant le soir il sera mort s'il est si mal il ne jouira pas des fleurs non mais dans la maison effarée les fleurs envoyées par le Sauveur diront une parole lumineuse Jésus s'assoit alors que tous parlent de la fragilité de la vie et Élise met son manteau en disant je vais moi aussi avec André cette pauvre mère on voit André et Élise qui s'éloignent avec les fleurs dans leurs mains Jésus se tait Judas aussi se tait indécis Jésus est silencieux mais pas sévère Judas lui tourne autour aiguillonné par le désir de savoir par l'angoisse torturante de quelqu'un qui n'a pas la conscience en paix mais il finit par attirer Pierre à part pour l'interroger il se rassure après avoir parlé avec Pierre et il va piquer Matthieu qui écrit tranquillement sur un coin de la table André revient en courant il parle essoufflé maître l'enfant est vraiment mourant à l'improviste on dirait des fous mais quand Élise a dit c'est le Seigneur qui les envoie et moi je croyais qu'il comprenait pour le lit funèbre la mère et le père en même temps on dit oh c'est vrai cours l'appeler il le guérira la parole de la foi allons et Jésus sort presque en courant naturellement tout le monde le suit même le vieux Jean tout emboîtant derrière tout le monde la maison est au bout du village mais Jésus y arrive bientôt et se ferait un passage parmi les gens qui encombrent la porte ouverte il va droit à une pièce au fond de l'entrée car c'est une maison vaste qui a beaucoup d'habitants peut-être frères entre eux dans la pièce penchée sur le lit improvisé le père et la mère et Élise il ne voit Jésus que quand il dit la paix à cette maison alors les malheureux parents quittent le lit et se jettent au pied de Jésus Élise seule reste où elle est occupée à frictionner avec des substances aromatiques les membres qui se refroidissent le petit est vraiment à toute extrémité son corps a déjà la lourdeur et l'abandon de la mort et son petit visage est de cire avec des narines fuligineuses et des lèvres violacées le petit respire difficilement avec des spasmes de sa petite poitrine et chaque respiration semble la dernière tant elle est éloignée de la précédente la mère pleure le visage sur les pieds de Jésus le père lui aussi courbé jusqu'à terre dit et pitié et pitié il ne sait dire autre chose Jésus dit Lévi viens vers moi et il lui tend les bras le petit un enfant d'environ cinq ans a comme une secousse comme si quelqu'un l'avait appelé à haute voix pendant qu'il dormait il s'assoit sans difficulté et de ses petits points il se frotte les yeux regarde autour de lui avec étonnement et voyant Jésus qui lui sourit il se jette en bas de son petit lit et va avec assurance dans sa petite tunique vers le sauveur les parents courbés comme ils sont ne voient rien mais les exclamations d'Élise qui crie bonté éternelle et des apôtres et des curieux qui de l'entrée poussent un haut de stupéfaction les avertissent de ce qui arrive ils lèvent leur visage de par terre et ils voient leur petit garçon là en bonne santé comme s'il n'avait jamais été mourant la joie fait rire fait pleurer crier et se taire selon les réactions de chacun ici elle produit une stupeur muette comme effrayée il y a trop de différence entre la situation précédente et l'actuelle et les deux pauvres parents déjà étourdis par la douleur hésitent à accueillir la joie mais enfin ils y réussissent alors que l'enfant se trouve dans les bras de Jésus et alors au mutisme succède un flot de paroles mêlées à des cris de joie et de bénédiction et il est difficile de suivre ce déluge de paroles qui surabonde en désordre je reconstruis d'après elle que vers l'heure de sexte l'enfant qui jouait dans le jardin était rentré à la maison en se plaignant de douleurs abdominales la grand-mère l'avait pris dans ses bras et tenu près du feu et il semblait aller mieux mais ensuite un peu avant l'heure de nonne il avait été pris de vomissement de matière fécale et était tout de suite entré en agonie la péritonite foudroyante classique le père avait couru à Jérusalem au premier signe du mal et était revenu avec un médecin ce dernier après avoir vu l'enfant qui l'entretemps s'était mis à vomir avait dit il ne peut vivre et il s'en était allé en effet d'une minute à l'autre le mal empirait et déjà l'enfant se refroidissait les parents dans l'angoisse de ce malheur imprévu étaient incapables de penser à son salut prochain c'est seulement quand André et Élise étaient entrés avec des fleurs en disant Jésus les envoie à Lévi qu'ils avaient eu une sorte de lumière intérieure et avaient dit Jésus va le sauver et tu l'as sauvé éternellement béni tes fleurs l'espérance la foi oh oui la foi en ton amour pour nous mais comment as-tu su béni demande de nous ce que tu veux commande comme à des esclaves nous te devons tout Jésus les écoute tenant toujours l'enfant dans ses bras il les laisse parler jusqu'à ce qu'ils soient fatigués que leurs nerfs soumis à une si grande tension se soient détendus en se soulageant puis il dit doucement j'aime les enfants et les cœurs fidèles Poutus de Nobé est très bon pour moi si je suis bon avec ceux qui me haïssent que donnerais-je à ceux qui m'aiment je savais et je savais aussi que la douleur vous faisait oublier la source de la vie j'ai voulu vous indiquer le chemin mais pourquoi n'es-tu pas venu de toi-même Seigneur tu craignais peut-être que nous ne t'ayons pas accueilli non je savais que vous m'auriez accueilli avec amour et parmi ceux qui sont autour de nous il y avait quelqu'un qui avait besoin de se persuader que je n'ignore rien de ce qui concerne les hommes et l'état des cœurs et j'ai voulu aussi que d'autres comprennent que Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi maintenant soyez en paix et grandissez toujours dans la foi en la miséricorde de Dieu que la paix soit avec vous tous adieu Lévi va trouver ta mère maintenant adieu femme consacre aussi au Seigneur celui que tu portes en ton sein en souvenir de la bonté dont le Seigneur a usé envers toi adieu homme conserve ton esprit dans la justice il se retourne pour partir en passant non sans peine à travers les parents qui se pressent dans l'entrée grands parents oncles cousins du miraculé qui veulent tous parler à Jésus le bénir être béni par lui baiser ses vêtements ses mains et puis après la nombreuse parenté ce sont les gens du village qui veulent faire la même chose mais ceux-ci se déversent sur la route derrière Jésus en laissant à leur joie ceux de la maison béni par le miracle et dans les chemins sombres désormais avec le bruit habituel des heures de fête nobée tout entière reconduit Jésus à la maisonnette de Jean et il faut toute l'autorité des apôtres pour persuader aux citadins de retourner à leur maison pour laisser en paix le maître et à l'autorité ils doivent ajouter aussi des moyens plus énergiques en les menaçant que s'ils ne le laissent pas reposer le lendemain ils s'en iront tous de là pour réussir dans leur entreprise et finalement le fatigué peut se reposer chapitre 229 Jésus et la pécheresse envoyée pour le tenter les peuples pris en masse les hommes pris en particulier sont toujours un peu enfants et un peu sauvages ou du moins primitifs très sensibles par conséquent à tout ce qui sent la nouveauté l'extraordinaire et résonne comme une fête l'approche des solennités a toujours le pouvoir d'exalter les hommes comme si la festivité faisait disparaître ce qui les rend tristes et là dès l'approche d'une fête un je ne sais quoi d'entrain de légère exaltation frappe tout le monde comme si cette approche ressemblait au tam-tam des sauvages dans leurs fêtes idolâtres ou leurs entreprises belliqueuses et les apôtres aussi à l'approche des enseignis sont dans cet état d'euphorie bavards joyeux ils se mettent à faire des projets à rappeler les fêtes passées un peu de mélancolie marque les conversations mais ensuite l'air de fête les reprend et les pousse à agir pour que tout soit beau pendant la festivité les lampes dans la maison de Jean sont-elles peu nombreuses ? oh la maison de Thomas à Rama en est pleine et Thomas part pour Rama pour prendre des lampes l'huile n'est pas abondante oh Élise a beaucoup d'huile à Bêt-sur et elle l'offre et André et Jean vont à Bêt-sur pour prendre l'huile pour cuire les foisses il faut un feu doux de brindilles voici les deux Jacques qui s'en vont par les monts pour en ramasser il semble qu'il y ait peu de farine d'orge et de miel pour les plats rituels et que fait-elle à Jérusalem Nick qui s'est presque offensé de ce qu'on ne lui demande jamais rien si ce n'est pour donner de son miel blond de la farine et de l'orge de son beau domaine et Pierre et Simon le zélote s'en vont chez Nick alors que Jude d'Alphée aide Élise à embellir la maison et c'est jusqu'au vieux Barthélémy qui partage la commune allégresse et avec Philippe donne une bonne couche de chaud à la cuisine enfumée pour la rendre plus gaie Judas Iscariot se réserve la partie décorative et ne cesse de revenir avec des branches de Saint-Père-Vivince odorantes et garnies de baies et il les dispose avec grâce sur les étagères et autour du manteau du foyer et la veille des enseignies la maisonnette semble préparée pour accueillir une épouse tant elle est changée avec sa brillante vaisselle de cuivre ses lampes claires comme le soleil ses rameaux joyeux sur les murs blanchis alors que l'odeur du pain et des foisses se répand dans l'air déjà parfumé par les rameaux coupés Jésus laisse faire il paraît si loin de tous trépensif triste même il répond à ceux qui l'interrogent en demandant par la question qu'il pose un compliment pour ce qu'ils ont fait ce sont ces questions qui me permettent de reconstituer les travaux faits par les disciples avec leurs remarques n'ai-je pas eu une bonne idée moi d'aller à la maison prendre des lampes ou avons-nous bien fait Philippe et moi de tout blanchir c'est clair et gai et cela semble plus grand ou encore tu vois maître Élise est contente il lui semble être dans sa maison du temps de ses fils aujourd'hui elle chantait en mettant son huile dans les lampes et en pétrissant son miel dans la farine et en le délayant dans le lait pour l'orge et encore que elle casse dise ce qu'il veut mais un peu de verdure cela fait bien au fond si le créateur a fait les branchages c'est pour que nous nous en servions n'est-ce pas ? tout cela me permet de réconstituer le travail fait par chacun mais si Jésus répond aussi à ces questions qui supposent un désir de louange sa pensée est absente et cela se voit le soir tombe après les derniers saluts des habitants qui avant de s'enfermer dans leur maison passent la tête dans la cuisine pour saluer le maître le silence s'établit dans nos baies c'est l'heure du souper et c'est déjà l'heure du repos pour les enfants et pour les vieillards pour tous ceux que la maladie ou l'âge rend délicat ce doit être l'usage de faire des cadeaux pour les enseignies je vois en effet qu'à peine le vieux Jean s'est retiré dans sa petite pièce près de la cuisine Élise et les apôtres se mettent à finir l'une un vêtement les autres des objets utiles taillés dans le bois et un rideau enfilé avec des ficelles teintes en rouge vert jaune et indigo travail spécial des pêcheurs Thomas Mathieu Barthélémy et le zélote s'occupent à regarder voilà j'ai fini dit Élise en se levant et en secouant le vêtement pour le débarrasser des fils qui pouvaient y rester cela lui tiendra chaud pauvre vieux dit Pierre en palpant l'étoffe et nous les hommes sans les femmes nous sommes vraiment malheureux je me demande sans toi à quoi nous serions réduits après des mois d'absence de la maison je suis capable de faire cela mais s'il fallait accrocher une boucle Barthélémy dit tu as été rapide aussi tu ressembles à mon épouse moi aussi j'ai fini le bois était bon facile à découper et en même temps résistant dit Jude Tadé en déposant sur la table sombre une boîte pouvant servir au sel ou aux épices Jacques d'Alphée dit mon travail au contraire est encore inachevé il y a une veine dure qui ne veut pas se laisser travailler peut-être je ne vais pas réussir le travail je le regrette c'était beau ces veines sombres sur le bois plus clair regarde Jésus ne rappelle-t-elle pas des sommets de montagne peints sur du bois et il montre une espèce de vase dont je ne sais pas à quel usage il peut être destiné d'une forme vraiment belle avec un couvercle à coupole et des veines gracieuses sur la pence et le couvercle mais c'est justement sur le couvercle près du pommeau de prise que le bois résiste avec opiniâtreté insiste insiste tu y arriveras chauffe le fer au rouge tu attaqueras la fibre et tu réussiras une fois enlevé la première couche répond Jésus qui a observé Mathieu demande mais ne va-t-il pas s'abîmer avec le feu non s'il s'en sert habilement et du reste où ce moyen où tout jeter Jacques chauffe le poinçon coupant puis approche la pointe rouge du poing résistant odeur de bois brûlé assez maintenant travaille et tu vas réussir dit Jésus et il aide son cousin en tenant le couvercle serré comme dans un étau deux fois la lame glisse et effleure les doigts de Jésus enlève ta main frère je ne voudrais pas te blesser dit Jacques d'Alphée mais Jésus continue de tenir le vase la troisième fois le ciseau fait saigner le pouce de Jésus voilà tu vois tu t'es fait mal fais-moi voir ce n'est rien deux gouttes de sang répond Jésus en secouant son doigt pour que tombe le sang qui coule de la coupure essuie plutôt le couvercle il est resté tâché ajoute-t-il ensuite non laissez-le il est précieux ainsi essuie ici ton doigt maître ici à mon voile ton sang sang bénit dit Élise et elle enveloppe la main dans le lin de son voile le couvercle cause de tant de malheur est vaincu la rayure est achevée le zélote commente il voulait d'abord faire du mal oui et ensuite il s'est laissé faire boite et tu dit Thomas Simon le zélote observe par le fer le feu et la douleur cela semble une des phrases chères aux romains à moi je ne sais pourquoi cela me rappelle les prophètes en certains points nous aussi nous sommes du bois têtu et faudra-t-il le faire le feu et la douleur pour nous rendre bon demande Barthélémy en vérité il les faudra et cela ne servira pas encore moi je travaille avec le feu et avec ma douleur mais tous les cœurs ne savent pas imiter ce bois silence dehors il y a quelqu'un c'est un bruit de pas ils écoutent on n'entend rien peut-être le vent maître il y a des feuilles sèches dans le jardin non c'était des pas quelque animal nocturne moi je n'entends rien ni moi ni moi Jésus écoute il paraît écouter puis il lève son visage et fixe Judas de Kériot qui lui aussi écoute écoute de toutes ses oreilles plus que les autres il le regarde si fixement que Judas demande pourquoi me regardes-tu ainsi maître mais il n'y a pas de réponse car une main frappe à la porte des quatorze visages que la lampe éclaire seul celui de Jésus reste ce qu'il était les autres changent de couleur ouvrez ouvrez ouvre Judas de Kériot moi non je n'ouvre pas ce pourraient être des malfaiteurs venus exprès pendant la nuit qu'il n'arrive pas que je te nuise ouvre-toi Simon de Jonas jamais de la vie je jette la table contre l'entrée plus tôt dit Pierre et il s'apprête à le faire ouvre Jean et ne crains pas oh si vraiment tu veux faire entrer moi je m'en vais chez le vieillard moi je ne veux rien voir dit l'Escariot et ce disant il parcourt en quatre grands pas la distance qui le sépare de la porte du vieillard et disparaît dans la pièce Jean debout près de la porte la main sur la clé regarde Jésus avec effroi et murmure Seigneur ouvre et ne crains pas mais oui enfin nous sommes très hommes forts ils ne vont pas être une armée avec quatre points et beaucoup de cris Élise tu vas crier s'il le faut nous les mettrons en fuite nous ne sommes pas dans un désert dit Jacques de Zébédé et il quitte son vêtement et retrousse les manches de sa tunique ou de son sous-vêtement prêt à se défendre Pierre l'imite Jean encore hésitant ouvre la porte regarde par l'ouverture et ne voit rien il crie qui est-ce qui dérange une voix de femme répond faible comme si elle était souffrante une femme je veux le mettre ce n'est pas une heure pour venir dans les maisons dit Pierre qui s'était placé derrière Jean si tu es malade comment es-tu dehors à cette heure si tu es lépreuse comment t'aventures-tu dans un village si tu es affligée reviens demain va va retourne à tes affaires oh par pitié je suis seule sur la route j'ai froid j'ai faim et je suis malheureuse appelez-moi le maître lui à pitié les apôtres regarde Jésus interdit Jésus est très sévère et se tait il referme la porte Philippe intervient que fait-on maître nous lui donnons au moins un peu de pain il n'y a pas de place il faudra aller dans les maisons avec une inconnue attends moi je vais voir dit Barthélémy en saisissant une lampe pour y voir clair il n'est pas nécessaire que tu y ailles la femme n'a ni faim ni froid et elle sait très bien où aller elle n'a pas peur de la nuit mais c'est une malheureuse bien qu'elle ne soit ni malade ni lépreuse c'est une prostituée et elle vient pour me tenter je vous en dis tant pour que vous sachiez que je sais pour que vous vous persuadiez que je sais et je vous dis encore qu'elle ne vient pas par un caprice personnel mais elle vient parce qu'elle est payée pour venir Jésus parle à haute voix assez haut pour qu'on puisse l'entendre dans la pièce à côté où se trouve Judas et qui veux-tu qui ait fait cela dans quel but dit Judas lui-même en réapparaissant dans la cuisine les pharisiens certainement pas les scribes non plus ni non plus les prêtres si c'est une prostituée et je ne crois pas que les hérodiens soient assez rancuniers pour se donner certains ennuis pour et je ne sais pas non plus pourquoi le pourquoi je te le dis moi pour pouvoir arriver à dire que je suis un pécheur quelqu'un qui a des relations avec les pécheresses publiques et tu sais autant que moi qu'il en est ainsi et je te dis aussi que je ne maudis ni elle ni ceux qui l'ont envoyée je suis encore et toujours la miséricorde et je vais la trouver si tu juges bon venir avec moi viens donc je vais la trouver car c'est vraiment une malheureuse elle dit qu'elle l'est croyant dire un mensonge car elle est jeune belle et bien payée saine et contente de sa vie infâme mais elle est malheureuse c'est l'unique vérité qu'elle dit parmi tant de mensonges précède-moi et assiste à l'entretien moi non je n'y assiste pas pourquoi devrais-je le faire afin de témoigner à ceux qui t'interrogent et qui veux-tu qui m'interroge parmi nous il n'y a personne pour poser des questions et les autres je ne vois personne moi obéis passe devant non je ne veux pas obéir en cela et tu ne peux m'obliger à approcher une courtisane euh qu'es-tu le grand prêtre j'y vais moi maître et sans peur que je prenne quoi que ce soit dit Pierre non je vais seul ouvre Jésus sort dans le jardin dans le noir absolu d'une nuit encore sans lune on ne voit rien la porte de la cuisine se rouvre et Pierre vient dehors avec une lampe prends moi cela maître si vraiment tu ne veux pas de moi dit-il à haute voix et ensuite tout bas fais pourtant attention que nous sommes derrière la porte si tu as besoin appelle oui va et ne vous disputez pas entre vous Jésus prend la lampe et la lève pour y voir derrière le gros tronc du noyer il y a une forme humaine Jésus fait deux pas vers elle et commande suis-moi et il va se mettre sur le petit banc de pierre contre la maison du côté de l'Orient la femme s'avance toute voilée et penchée Jésus pose la lampe sur la pierre près de lui parle l'ordre est tellement austère raide il est tellement Dieu que la femme au lieu d'avancer de parler recule et se penche plus encore silencieuse parle te dis-je tu m'as demandé je suis venue parle dit-il avec une nuance de douceur dans la voix silence alors c'est moi qui parle je te demande pourquoi me es-tu tant au point de servir ceux qui veulent ma ruine et y rêvent de toutes les manières et en cherchent tous les moyens possibles réponds quel mal t'ai-je fait ô malheureuse quel mal t'a fait l'homme qui même dans son coeur ne t'a pas méprisé pour la vie infâme que tu mènes quoi est-ce que l'homme t'a corrompu lui qui même dans son coeur ne t'a pas désiré pour que tu doives le haïr plus que ceux qui t'ont prostitué et qui te méprisent chaque fois qu'ils viennent à toi réponds que t'a fait Jésus de Nazareth le fils de l'homme que tu connais à peine de vue pour l'avoir rencontré dans les rues de la ville Jésus qui ignore ton visage et qui ne se soucie pas de tes grâces car c'est seulement de ton âme qu'il recherche l'image souillée défigurée pour la connaître et pour la guérir parle donc tu ne sais pas qui je suis si tu le sais en partie tu le sais même au deux tiers tu sais que je suis un homme et que ma personne te plaît c'est ce que t'as dit ton animalité effrénée et ta langue de femme ivre l'a dit à celui qui a recueilli l'aveu de tes sens et s'en est fait une arme pour me nuire tu sais que je suis Jésus de Nazareth le Christ cela te l'ont dit ceux qui exploitant ton désir charnel t'ont payé pour que tu viennes ici me tenter ils t'ont dit lui se dit le Christ les foules le disent le Saint le Messie ce n'est qu'un imposteur nous avons besoin d'avoir les preuves de sa misère d'homme donne-nous-les et nous te couvrirons d'or toi par un reste de justice le dernier reste du trésor de justice que Dieu avait mis dans ta chair avec l'âme et que tu as brisé et dispersé tu ne voulais pas me faire de mal parce que à ta manière tu m'aimais alors eux t'ont dit nous ne lui ferons pas de mal au contraire nous te l'abandonnons l'homme en te donnant les moyens de le faire vivre en roi près de toi il nous suffit de pouvoir nous dire à nous-mêmes pour mettre notre conscience en paix que lui est simplement un homme une preuve que nous sommes dans la vérité en ne le croyant pas Messie c'est ce qu'ils t'ont dit et tu es venu mais si j'acceptais ta flatterie ce serait l'enfer sur moi eux sont déjà tout prêts à me couvrir debout et à s'emparer de moi et tu sers d'instrument pour faire cela tu vois que moi je ne t'interroge pas je parle parce que je sais sans avoir besoin de demander mais si tu sais ces deux choses la troisième tu ne la sais pas tu ne sais pas qui je suis excepté que je suis homme et Jésus tu vois l'homme les autres te disent c'est le Nazaréen mais moi je vais te dire qui je suis je suis le Rédempteur pour racheter je dois être sans péché ma possible sensualité d'homme regarde comme je l'ai foulé au pied comme je fais avec cette chenille dégoûtante qui dans les ténèbres se dirigeait d'une fange à une autre fange pour ses amours lassives ainsi je l'ai foulé au pied toujours c'est ainsi que je la foule au pied en ce moment aussi et c'est ainsi que je suis disposé à t'arracher ta maladie et à la fouler au pied pour t'en délivrer afin de te rendre saine et sainte car je suis le Rédempteur cela seulement j'ai pris un corps d'homme pour vous sauver pour détruire le péché non pas pour pécher je l'ai pris je l'ai pris pour enlever vos péchés pas pour pécher avec vous je l'ai pris pour vous aimer mais d'un amour qui donne sa vie son sang sa parole tout pour vous conduire au ciel à la justice non pas pour vous aimer comme une brute et même pas comme un homme car je suis plus qu'un homme sais-tu exactement qui je suis tu ne le sais pas tu ne connaissais même pas la portée de ce que tu venais faire et de cela je te pardonne sans que tu me le demandes tu ne savais pas mais de ta prostitution comment as-tu pu vivre dans cet état tu n'étais pas ainsi tu étais bonne ô malheureuse tu ne te rappelles pas ton enfance tu ne te rappelles pas les baisers de ta mère ses paroles et les heures de prière les paroles de la sagesse que tu entendais expliquer le soir par ton père et au sabbat par le chef de la synagogue qui t'a rendu hébété et ivre tu ne te souviens pas tu ne regrettes pas dis-moi es-tu vraiment heureuse tu ne réponds pas je parle pour toi je dis non tu n'es pas heureuse quand tu te réveilles tu trouves à ton chevet ta honte pour te donner le premier tour quotidien de torture et la voix de ta conscience te crie son reproche pendant que tu te coiffes et te parfumes pour plaire et tu sens une odeur infâme dans les essences les plus fines et les mets les plus rares te donnent la nausée et tes colliers te pèsent comme une chaîne ce qu'ils sont et pendant que tu ris et séduis en ton intérieur quelque chose gémit et tu t'enivres pour vaincre l'ennui et la nausée de ta vie et tu es ce que tu dis aimer pour en tirer profit et tu te maudis toi-même et ton sommeil est lourd de cauchemars et la pensée de ta mère est une épée dans ton cœur et la malédiction de ton père ne te laisse pas en paix et puis ce sont les offenses de ceux que tu rencontres les cruautés de ceux qui usent de toi sans pitié jamais tu es une marchandise tu t'es vendue la marchandise une fois acquise on en use comme on veut on la déchire on la consume on la foule au pied on lui crache dessus c'est le droit de l'acquéreur tu ne peux te révolter et elle te rend heureuse cette situation non tu es désespéré tu es enchaîné tu es torturé sur la terre tu es une loque dégoûtante que chacun peut fouler au pied si en une heure de peine tu essaies de trouver du réconfort en élevant ton esprit vers Dieu tu sens la colère de Dieu sur toi prostituée et le ciel fermé plus encore que pour Adam si tu te sens mal tu as la terreur de mourir car tu connais ton sort c'est pour toi l'abîme Jésus dit à la femme ô malheureuse et cela ne te suffisait pas encore tu voudrais à la chaîne de tes fautes unir celle d'être la ruine du fils de l'homme de celui qui t'aime du seul qui t'aime car c'est aussi pour ton âme qu'il s'est revêtu de chair je pourrais te sauver si tu le voulais sur l'abîme de ton abjection se penche l'abîme de la sainteté miséricordieuse et elle attend de toi un désir de salut pour te tirer de l'abîme de ta souillure tu penses en ton coeur qu'il est impossible que Dieu te pardonne tu tires le fond de cette pensée que tu as de la comparaison avec le monde qui ne te pardonne pas d'être à la prostituée mais Dieu n'est pas le monde Dieu est bonté Dieu est pardon Dieu est amour tu es venu vers moi payé pour me nuire en vérité je te dis que le créateur pour sauver une créature peut tourner en bien même ce qui est mal et si tu le veux c'est tant bien que ce changera ta venue vers moi n'aie pas honte de ton sauveur n'aie pas honte de lui montrer ton coeur nu même si tu veux le cacher il le voit et pleure sur lui pleure aime n'aie pas honte de te repentir sois audacieuse dans le repentir comme tu l'as été dans la faute tu n'es pas la première prostituée qui pleure à mes pieds et que je ramène à la justice je n'ai jamais chassé une créature si coupable qu'elle fut j'ai cherché au contraire à la tirer et à la sauver c'est ma mission ne me fait pas horreur l'état d'un coeur je connais Satan et ses oeuvres je connais les hommes et leurs faiblesses je connais la condition de la femme qui paie comme il est juste plus durement que l'homme les conséquences de la faute d'Ève je sais donc juger et compatir et je dis que plus qu'envers les femmes tombées je suis sévère envers ceux qui les amènent à tomber pour toi malheureuse je suis plus sévère à l'égard de ceux qui t'ont envoyé que pour toi qui est venu sans savoir exactement à quoi tu te prêtais j'aurais préféré que tu sois venu poussé par un désir de rédemption comme tes autres soeurs mais si tu exauces le désir de Dieu et si tu fais d'une mauvaise action la pierre angulaire de ta nouvelle vie je te dirai la parole de paix Jésus qui au début était très sévère s'est fait de plus en plus doux tout en demeurant ainsi Dieu qui exclut toute faiblesse de sentiments et aussi toute erreur d'appréciation sur sa bonté maintenant il se tait regarde la femme rester toujours debout mais courbée courbée de plus en plus à quelques deux mètres de lui au milieu de son discours elle a porté au visage en les appuyant sur le voile deux belles mains qui se détachent sur le manteau sombre toutes ornées d'anneaux elle a des bracelets au poignet de ses bras nus jusqu'au coude je ne pourrais pas dire si la femme pleure ou non si elle le fait c'est certainement en silence car on n'entend pas de sanglots et on ne voit pas de secousse elle ressemble à une statue tant elle est immobile dans ses vêtements sombres puis tout d'un coup elle tombe à genoux et se pelotonne sur le sol alors elle pleure vraiment et elle ne se retient pas de le faire voir et puis restant ainsi comme un chiffon par terre elle parle c'est vrai tu es vraiment un prophète tout est vrai ils m'ont payé pour cela mais ils m'avaient dit que c'était pour un pari ils t'auraient découvert dans ma maison mais aussi près de toi femme je n'écoute que le récit de tes fautes interrompt Jésus c'est vrai je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un car je suis une fausse dit mon dix tout est vrai je ne suis pas heureuse je ne jouis pas des richesses des festins des amours je rougis en pensant à ma mère j'ai peur de Dieu et de la mort je hais les hommes qui me paient tout ce que tu as dit est vrai mais ne me chasse pas Seigneur personne jamais depuis ma mère ne m'a parlé comme toi et même tu m'as parlé avec encore plus de douceur que ma mère qui dans les derniers temps était dure avec moi à cause de ma conduite pour ne plus l'entendre je me suis enfui à Jérusalem mais toi et pourtant c'est comme si ta douceur était de la neige sur le feu qui me dévore mon feu se calme et même c'est un autre feu il était ardent mais il ne donnait ni lumière ni chaleur j'étais de glace et dans les ténèbres oh combien j'ai voulu souffrir que de douleurs inutiles et maudites je me suis donné Seigneur je t'ai dit à travers la porte entreouverte que j'étais une malheureuse et d'avoir pitié c'était des paroles mensongères qu'il m'avait enseigné de te dire pour t'attirer dans le piège il m'avait dit qu'ensuite ma beauté aurait fait le reste ma beauté mes vêtements la femme se lève maintenant qu'elle s'est redressée je vois qu'elle est grande elle a arraché son voile et son manteau et elle apparaît dans sa vraie beauté de femme brune à la peau très blanche ses yeux agrandis par le bistre sont grands et très beaux ils ont un regard d'innocence étonné qu'il est étrange de trouver chez une femme de ce genre peut-être les pleurs les ont-ils déjà lavés la femme arrache et piétine l'étoffe du manteau déchire son voile arrache les boucles précieuses de l'un et de l'autre et les jette au sol enlève ses bagues et ses bracelets lance au loin les ornements de sa tête saisit les boucles frisées remplies de barrettes brillantes et se les arrache et se dépeigne pour faire disparaître l'artifice de sa coiffure dans une furie de sacrifices qui est même effrayante le collier qu'elle a au cou arraché violemment ses graines sur le sol et son pied chaussé de sandales ornées piétine les gemmes et les écrase la ceinture précieuse suit le sort commun et de même une broche qui retenait avec art l'étoffe du vêtement sur la poitrine et tout cela pendant qu'à voix basse angoissée elle répète loin loin chose maudite loin vous et ceux qui me le sont donné au loin ma beauté au loin mes cheveux au loin ma peau de jasmin vivement elle saisit une pierre pointue qu'elle voit sur le sol et se frappe jusqu'au sang le visage la bouche elle se griffe avec ses ongles colorés le sang dégoutte des blessures ses traits se gonflent sous les cou jusqu'à ce que sa furie s'apaise haletante épuisée défigurée dépeignée déchirée dans un vêtement souillé par le sang et la terre elle se jette sur le sol au pied de Jésus en gémissant et maintenant tu peux me pardonner si tu vois mon coeur car il n'y a plus rien de mon passé plus rien de tu as triomphé Seigneur de tes ennemis et de ma chair pardonne-moi mon péché je te l'avais déjà pardonné quand je suis venu à ta rencontre lève-toi et ne pêche jamais plus dis-moi ce que je dois faire pour le faire éloigne-toi des lieux de ton péché de ceux qui savent qui tu es ta mère oh mon Seigneur elle ne m'accueillera plus elle me hait à cause de mon père qui est mort par ma faute en me maudissant si t'accueille Dieu qui est Dieu et s'il t'accueille parce qu'il est père peut-elle ne pas t'accueillir la mère qui t'a engendrée et qui est femme comme toi va humblement à elle pleure à ses pieds comme tu pleures au mien fais-lui tes aveux comme tu l'as fait à moi dis-lui ta souffrance invoque sa pitié ta mère attend ce moment depuis des années elle l'attend pour mourir en paix supporte ces paroles d'amoureux reproches comme tu as supporté les miennes moi j'étais pour toi l'étranger et pourtant tu m'as écouté c'est ta mère tu as donc un double devoir de l'écouter avec respect la femme dit tu es le Messie tu es plus que ma mère tu le dis maintenant mais quand tu es venu pour me tenter tu ne savais pas que j'étais le Messie et pourtant tu as écouté mes paroles tu étais si différent des hommes ainsi tu es saint ô Jésus de Nazareth ta mère est sainte comme mère et comme créature par ces prières tu as trouvé miséricorde auprès de Dieu elle est toujours sainte la mère et Dieu veut qu'on lui fasse honneur je l'ai déshonorée tout le village le sait raison de plus pour aller à elle et lui dire mère pardon et pour lui consacrer ta vie pour la dédommager des peines qu'elle a souffert à cause de toi je le ferai mais Seigneur ne me renvoie pas à Jérusalem eux m'attendent et je ne sais pas si je saurais résister aux menaces laisse moi ici jusqu'à l'aube et ensuite attends un moment Jésus se lève va vers la porte de la cuisine frappe se fait ouvrir il dit Élise viens dehors Élise obéit Jésus la conduit vers la femme qui voyant venir une autre femme est âgée à un mouvement de honte et cherche à couvrir son visage et son vêtement provoquant avec les restes du manteau et du voile déchiré écoute Élise je quitte immédiatement cette maison tu diras à mes apôtres qu'il me rejoigne à l'aurore à la porte d'Hérode tous sauf Judas de Kériot qui doit venir avec moi tu feras dormir cette femme avec toi tu peux prendre mon lit car je ne reviendrai pas à Nobé d'ici longtemps demain quand Jean s'éveillera toi et lui accompagnerai cette femme ou elle vous dira tu lui donneras un vêtement ordinaire et un de tes manteaux et vous l'aiderez en tout c'est bien Seigneur il sera fait comme tu veux je regrette pour Jean moi aussi je voulais lui faire plaisir mais la haine des hommes interdit au fils de l'homme de donner une heure de fête à un juste et ensuite Seigneur ensuite tu peux retourner à Béthesure en attendant adieu Élise que ma bénédiction et ma paix soient avec toi adieu femme je te confie à une mère et à un juste cependant si tu crois devoir retourner prendre tes affaires non je ne veux rien avoir du passé Élise dit mais ma brave femme tu ne peux certainement pas tout laisser à l'abandon tu n'as pas des serviteurs ni des parents je n'ai qu'une servante et tu devras la congédier tu devras je te prie de le faire toi à ton retour aide-moi à guérir tout à fait aux femmes et dans sa voix il y a une véritable angoisse oui ma fille oui ne t'inquiète pas demain nous penserons à tout viens maintenant en haut avec moi et Élise la prend par la main et la conduit à l'étage par l'escalier dans une des petites chambres puis elle descend rapidement j'ai pensé qu'il serait bien que tout le monde te voit sans elle seigneur et que l'on ne sache pas où elle est ses bijoux elle se penche pour ramasser bagues et bracelets boucles et épingles de coiffure et la ceinture et autant de perles qu'elle peut trouver du collier brisé qu'est-ce que j'en fais seigneur viens avec moi tu as raison il est bien qu'il me voit ils entrent dans la cuisine tous regardent Jésus d'un air interrogateur le vieux Jean s'est levé aussi peut être réveillé par une discussion Élise donne à Thomas les choses précieuses et toi Thomas tu les vendras demain à quelques orfèvres cela servira pour les pauvres oui ce sont des bijoux de femmes de sept femmes c'est la réponse à ceux qui pensent qu'une chair peut tenter le fils de l'homme et l'écarter de sa mission et c'est aussi un conseil pour ceux qui me haïssent que toute machination est inutile pour trouver matière d'accusation Jean Élise te dira ce que tu dois faire je te bénis le vieillard affligé tu me quittes Seigneur je le dois à Dieu que la paix soit avec toi il se tourne vers les apôtres allez-vous reposer tous sauf Judas de Cariot qui vient avec moi mais où il fait nuit objecte Judas prier cela ne te fera pas de mal à moins que tu craignes l'air de la nuit si tu le respires avec moi Judas baisse la tête et de mauvaise grâce il prend son manteau pendant que Jésus prend le sien demain à la porte d'Hérode à l'aurore nous irons au temple et non le non est unanime celui de Judas est le plus fort nous irons au temple n'as-tu pas dit peut-être que tu les as persuadés de me laisser en paix c'est vrai et alors nous irons au temple viens et il se dirige vers la sortie et ainsi elle est déjà finie la fête que nous avions préparé dit Pierre en soupirant fini avant de commencer dois-tu dire lui répond Jacques de Zébédé Jésus est déjà sur le seuil de la porte ouverte il se retourne et bénit puis il disparaît dans la nuit dans la cuisine tous sont muets enfin Matthieu demande à Élise mais qu'est-il arrivé enfin je ne sais pas il y avait une femme en pleurs et il m'a dit ce qu'il vous a dit aussi à vous qui était-ce d'où et pourquoi est-elle venue je ne sais pas bien allons et tous s'en vont sauf Matthieu et Barthélémy qui dorment à la maison chapitre 230 Jésus et Judas de Kériot vers Jérusalem l'aube éclaire l'horizon le bois d'olivier qui couvre la colline s'éclaire tout doucement et sort de l'ombre les troncs encore dans l'ombre sont invisibles alors que les frondaisons argentées se montrent déjà il semble que du brouillard se soit répandu sur la colline mais ce n'est que la grisaille des feuillages dans la lumière incertaine du matin Jésus est seul sous les oliviers mais ce n'est pas le Gethsémanie car le Gethsémanie est parallèle je dirais ainsi au Moria alors qu'ici le Moria reste en face nous sommes donc au nord de Jérusalem au-delà des tombeaux des rois Jésus prie encore et il ne cesse pas de le faire même quand le gazouillis des oiseaux lui indique que le jour est venu c'est seulement quand le premier rayon du soleil maintenant levé éclaire un point d'or dans l'or jusqu'à ce moment plutôt terne des coupoles du temple qu'il se met debout il se lève et secoue son manteau qui a des traces de terre et quelques petites feuilles sèches attachées à la lourde étoffe il se lisse avec la main la barbe et les cheveux et puis rajuste son vêtement et sa ceinture il observe les brides de ses sandales remet son manteau et descend en bas de la colline par un sentier à peine marqué entre les troncs peut-être se dirige-t-il vers cette maisonnette à mi-pente du toit de laquelle monte un peu de fumée mais non il tourne par un chemin plus large qui descend vers la route principale qui mène à la ville derrière lui l'iscariote dégringole la colline je dis dégringole car il court comme un fou pour rejoindre le maître et arrivé à portée de voix il l'appelle Jésus s'arrête Judas le rejoint tout essoufflé maître heureusement pour moi que j'ai pensé à venir te chercher tu t'en allais ainsi sans moi hier soir tu me disais de t'attendre dans la maison que tu serais certainement venu au contraire n'ai-je pas dit à tout le monde de m'attendre à la porte d'Hérode à l'aurore c'est l'aurore et je vais à la porte d'Hérode oui mais c'était pour les autres nous deux nous étions ensemble ensemble Jésus est très sérieux mais oui maître nous sommes venus ensemble tu l'as voulu puis tu as préféré aller prier tout seul mais j'étais disposé à venir avec toi à Nobé tu as montré clairement qu'il ne t'était pas agréable de passer la nuit en prière avec ton maître et je t'ai épargné de faire un acte de vertu forcée il n'aurait servi à rien le bien il faut savoir le faire spontanément pour qu'il ait du parfum et qu'il soit fécond dans le cas contraire ce n'est qu'une pantomime et parfois c'est pire qu'une pantomime mais moi pourquoi es-tu si sévère avec moi depuis quelque temps tu ne m'aimes plus c'est avec plus de raison que moi je pourrais te demander tu ne m'aimes plus mais je ne te le demande pas parce que cette question serait une chose inutile et que moi je ne fais jamais des choses inutiles hé bien sûr car tu sais bien que je t'aime je voudrais le savoir Judas de Kériot et je voudrais pouvoir te dire je sais que tu m'aimes mais de même que je ne fais jamais de choses inutiles ainsi je ne dis jamais de paroles fausses je ne te dis donc pas que je sais que tu m'aimes mais comment maître je ne t'aime pas je ne travaille pas pour toi peux-tu en douter cela m'afflige moi qui dès que je comprends qu'une chose t'afflige je ne la fais plus et je veille pour qu'elle ne soit pas faite regarde j'ai compris qu'il te déplaisait que je sorte la nuit je ne suis plus sortie j'ai compris que te fatiguaient exagérément les discussions de tes adversaires je suis allé et on ne m'a pas épargné les offenses leur dire d'y renoncer et tu vois que tu n'as plus été importuné et j'espère que tu ne le seras pas non plus au temple tu n'es pas juste maître avec le pauvre Judas tu es le premier parmi ceux qui me suivent à me taxer d'injustice oh pardon mais tes paroles ta sévérité m'affligent tellement que je ne sais plus réfléchir cela m'affole crois-le allons ma paix faisons la paix entre nous je veux être avec toi comme si je n'étais qu'un avec toi ensemble toujours autrefois nous l'étions mais maintenant dis-moi Judas quand donc le sommes-nous ? oh encore cette nuit-là ou encore parce que je ne suis pas venu avec toi à Betabara mais tu sais pourquoi je ne suis pas venu pour ton bien et cette nuit-là je suis un homme jeune Seigneur mais à part ces moments où je l'avoue je puis m'être trompé et même certainement où je me suis trompé je suis toujours près de toi ce n'est pas du voisinage corporel que je parle mais du voisinage spirituel de celui de la pensée et du cœur tu es loin Judas de ton sauveur et tu t'en éloignes de plus en plus voilà pour moi tous les reproches et pourtant tu vois avec quelle humilité je les reçois je t'ai dit renvoie-moi tu m'as retenu et alors que veux-tu de moi ce que je veux je voudrais ne pas avoir pris inutilement une chair pour toi c'est cela que je voudrais mais désormais tu appartiens à un autre père à un autre pays tu parles une autre langue oh que faire mon père pour purifier le temple profané de celui qui est ton fils et mon frère Jésus pleure très pâle en parlant à son père Judas aussi prend un visage terreux et s'écarte un peu en silence Jésus le dépasse de quelques pas et descend la tête penchée enfermée dans sa douleur et alors Judas fait un geste de mépris de menace je dirais de cruel serment derrière l'innocent son visage jusqu'alors masqué par une patine hypocrite de douceur et d'humilité devient anguleux dur brutal cruel vraiment démoniaque toute la haine mais une haine qui n'est pas humaine se voit dans le feu de ses noires pupilles et ce feu de haine se concentre sur la haute personne de Jésus puis après un haussement d'épaule et un coup de pied coléreux Judas met un point final à son raisonnement intérieur et il se remet en chemin après s'être repris comme quelqu'un qui a pris une décision désormais irrévocable la ville est proche avec ses murailles des gens se pressent aux portes étrangers maraîchers habitant des villages voisins parmi ceux qui sont près des murs se trouvent les onze apôtres qui voyant le maître vont à sa rencontre maître pendant que nous attendions ici il est venu un homme pour te chercher il a dit que Valéria te prie d'aller près de la synagogue des affranchis romains mais d'y aller vraiment qu'elle s'y trouvera c'est bien nous allons y aller allons d'abord chez Joseph de Séphoris car mon vêtement n'est pas propre Pierre demande où as-tu dormi Seigneur nulle part Simon j'ai prié sur la colline et la terre était humide et boueuse même tu vois pourquoi prier ainsi en plein air Seigneur cela pourrait te faire mal les éléments ne nuisent pas au fils de l'homme les choses de Dieu sont bonnes ce sont les hommes qui haïssent l'homme Pierre soupire il s'éloigne vers la maison du galiléen suivi par les autres chapitre 231 Jésus à la synagogue des affranchis romains la synagogue des romains est exactement à l'opposé du temple près de l'hypique il y a des gens qui attendent Jésus et quand on l'a signalé au début de la route des femmes les premières vont à sa rencontre Jésus est avec Pierre et le Tadé salut maître je te suis reconnaissante de m'avoir exaucé tu viens d'entrer dans la ville non j'y suis depuis l'heure de prime j'ai été au temple au temple ils ne t'ont pas insulté non l'heure était matinale et on ignorait ma venue je t'avais fait appeler pour cela et aussi parce qu'il y a ici des gentils qui voudraient entendre parler depuis plusieurs jours ils allaient au temple pour t'attendre mais on se moquait d'eux et même on les menaçait hier j'y étais moi aussi et j'ai compris qu'ils t'attendaient pour t'insulter j'ai envoyé des hommes à toutes les portes avec l'or on obtient tout je te suis reconnaissant mais je ne puis pas ne pas monter au temple moi rabbi d'Israël ces femmes qui sont-elles mon affranchi tu snild barbare de foi seigneur déforé de Teutberg une proie de ces avances imprudentes qui ont coûté tant de sang humain mon père en a fait cadeau à ma mère et elle me l'a donné pour mes noces de ces dieux aux nôtres et des nôtres à toi car elle fait ce que je fais elle est tellement bonne les autres femmes sont des épouses de gentils qui t'attendent de toutes les régions la plupart souffrantes venues avec les navires de leur mari entrons dans la synagogue le chef debout sur le seuil s'incline et se présente ma tathias sicule maître à toi louange et bénédiction la paix à toi entre je ferme la porte pour rester tranquille la haine est telle que les briques ont des yeux et les pierres des oreilles pour t'observer et te dénoncer maître peut-être valent-il mieux ceux-ci qui pourvu qu'on ne touche pas leurs intérêts nous laissent faire dit le vieux chef qui marche à côté de Jésus pour le conduire au-delà d'une petite cour dans une vaste pièce qui est la synagogue guérissons d'abord les malades ma tathias leur foi mérite d'être récompensée dit Jésus et ils passent d'une femme à l'autre en imposant les mains quelques-unes sont en bonne santé mais c'est leur petit qui est dans leurs bras qui est souffrant et Jésus guérit l'enfant il y a une fillette complètement paralysée et qui crie une fois guérie si t'arrêtes baise les mains seigneur Jésus qui était déjà passé se retourne en souriant et demande tu es syrienne la mère explique phénicienne seigneur d'au-delà de Sidon nous sommes sur les rives du Tamari et j'ai dix autres fils et deux autres filles une qui s'appelle Syrah et l'autre Tamira Syrah est veuve bien qu'elle ne soit qu'un peu plus qu'enfant si bien qu'étant libre elle s'est établie auprès de son frère ici dans la ville et elle est une de tes fidèles c'est elle qui nous a dit que tu peux tout elle n'est pas avec toi si seigneur derrière ces femmes avance commande Jésus la femme s'avance craintive tu ne dois pas avoir peur de moi si tu m'aimes dit Jésus pour la réconforter je t'aime c'est pour cela que j'ai quitté Alexandre Hossène car je pensais que je t'aurais encore entendu et que j'aurais appris à accepter ma douleur elle pleure quand es-tu restée veuve à la fin de votre radar si tu avais été là Zéno ne serait pas mort il le disait car il t'avait entendu et il croyait en toi et alors il n'est pas mort aux femmes car celui qui croit en moi vit ce n'est pas ce jour où vit la chair la vraie vie la vie est celle que l'on obtient en croyant et en suivant la voie la vérité la vie et en agissant conformément à sa parole même s'il s'est agi de croire et de suivre pendant peu de temps et de travailler pendant peu de temps vite interrompu par la mort du corps même s'il s'agit d'un seul jour d'une seule heure je te le dis en vérité que cette créature ne connaîtra plus la mort en effet mon père qui est le père de tous les hommes ne calculera pas le temps passé dans ma loi et dans ma foi mais la volonté de l'homme de vivre jusqu'à sa mort dans cette loi et cette foi je promets la vie éternelle à celui qui croit en moi et agit selon ce que je dis en aimant le sauveur en propageant cet amour en pratiquant mes enseignements dans le temps qui lui est accordé les ouvriers de ma vigne ce sont tous ceux qui viennent et disent seigneur accueille moi parmi tes ouvriers et qui restent dans cette volonté jusqu'à ce que mon père ne juge terminé leur journée en vérité en vérité je vous dis qu'il y aura des ouvriers qui auront travaillé une seule heure leur dernière heure et qui auront une récompense plus rapide que ceux qui auront travaillé depuis la première heure mais toujours avec tiédeur poussé au travail uniquement par la pensée de ne pas mériter l'enfer c'est à dire par la peur du châtiment ce n'est pas cette façon de travailler que mon père récompense par une gloire immédiate au contraire à ces calculateurs égoïstes qui ont le souci de faire le bien et seulement le peu de bien qu'il faut pour ne pas se donner une peine éternelle le juge éternel donnera une longue expiation ils devront apprendre à leur dépens par une longue expiation à se donner un esprit actif en amour et en un amour vrai tout tourné vers la gloire de Dieu et je vous dis encore que dans l'avenir il y en aura beaucoup spécialement parmi les gentils qui seront les ouvriers d'une heure et même de moins d'une heure qui deviendront glorieux dans mon royaume parce que en cette heure unique de correspondance à la grâce qui les aura invités à entrer dans la vigne du Seigneur ils auront atteint la perfection héroïque de la charité et donc courage femme ton mari n'est pas mort mais il vit il n'est pas perdu pour toi mais uniquement séparé de toi pour quelque temps toi maintenant comme une épouse qui n'est pas encore entrée dans la maison de l'époux tu dois te préparer aux vraies noces immortelles avec celui que tu pleures oh heureuse noces de deux esprits qui se sont sanctifiés et qui se réunissent de nouveau pour l'éternité là où il n'y a plus de séparation ni de crainte de désaffection ni de peine là où les esprits jubileront dans l'amour de Dieu et dans l'amour réciproque la mort pour les justes c'est la vraie vie car rien ne peut menacer la vitalité de l'esprit c'est-à-dire sa permanence dans la justice ne pleure pas et ne regrette pas ce qui est caduque au Syrah élève ton esprit et vois avec justice et vérité Dieu t'a aimé en sauvant ton conjoint du danger que les œuvres du monde ruinent sa foi en moi tu m'as consolé ô Seigneur je vivrai comme tu dis que tu sois béni et avec toi ton père pour l'éternité le chef de la synagogue dit au moment où Jésus va passer puis-je te faire une objection sans que cela te paraisse une offense parle je suis ici maître pour donner la sagesse à ceux qui m'interrogent tu as dit que certains deviendront tout de suite glorieux au ciel le ciel n'est-il pas fermé est-ce que les justes ne sont pas dans les limbes en attendant d'y entrer c'est ainsi le ciel est fermé et il ne sera ouvert que par le rédempteur mais son heure est venue en vérité je te dis que le jour de la rédemption a déjà son aube à l'orient et que ce sera bientôt plein jour en vérité je te dis qu'il n'arrivera pas d'autre fête après celle-ci avant ce jour en vérité je te dis que déjà je force les portes car je suis déjà au sommet du monde de mon sacrifice mon sacrifice déjà presse sur les portes du ciel car il est déjà en action quand il sera accompli rappelle-toi cela ô homme s'ouvriront les rideaux sacrés et les portes célestes car Yahvé ne sera plus présent par sa gloire dans le saint des saints et il sera inutile de mettre un voile entre l'inconnaissable et les mortels et l'humanité qui nous a précédés et qui fut juste retournera à l'endroit qui lui était destiné avec en tête le premier-né déjà complet en sa chair et en son esprit et avec ses frères dans le vêtement de lumière qu'ils auront jusqu'au moment où leurs chers aussi seront appelés à la jubilation Jésus prend le ton chantant particulier que prend un chef de synagogue ou un rabbi quand il répète les paroles bibliques ou les psaumes et il dit et il m'a dit prophétise à ces ossements et dit leur aux arides écoutez la parole du Seigneur voici j'infuserai en vous l'esprit et vous vivrez je mettrai sur vous les nerfs et je ferai croître sur vous les chers j'étendrai la peau je vous donnerai l'esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur voici j'ouvrirai vos tombeaux je vous en ferai sortir quand j'aurai infusé en vous mon esprit vous aurez la vie et je vous ferai reposer sur la terre qui est la vôtre il reprend sa manière de parler habituelle et abaisse ses bras qu'il avait tendu en avant et il dit deux sont ses résurrections de ce qui est aride mort à la vie deux qui se reflètent dans les paroles du prophète la première c'est la résurrection à la vie et dans la vie c'est à dire dans la grâce qui est vie de ceux qui accueillent la parole du Seigneur l'esprit engendré par le Père qui est Dieu comme le Père dont il est le Fils et qui s'appelle Verbe le Verbe qui est vie et qui donne la vie cette vie dont tous ont besoin et dont Israël est privé comme les gentils que si pour Israël jusqu'à présent il suffisait pour avoir la vie éternelle d'espérer et d'attendre la vie qui vient du ciel dorénavant pour avoir la vie Israël devra accueillir la vie en vérité je vous dis que ceux de mon peuple qui ne m'accueillent pas moi vis n'auront pas la vie et ma venue sera pour eux une cause de mort car ils auront repoussé la vie qui venait à eux pour se communiquer l'heure est venue où Israël sera partagé entre ceux qui vivent et ceux qui sont morts c'est l'heure de choisir et de vivre ou de mourir la parole a parlé elle a montré son origine et sa puissance elle a guéri enseigné ressuscité et bientôt elle aura accompli sa mission il n'y a plus d'excuses pour ceux qui ne viennent pas à la vie le Seigneur passe une fois passé il ne revient pas il n'est pas revenu en Égypte pour redonner la vie au fils premier-né de ceux qui l'avaient méprisé et opprimé en ses fils il ne reviendra pas non plus cette fois après que l'immolation de l'agneau aura décidé les sorts ceux qui ne m'accueillent pas avant le passage et qui me haïssent et me haïront n'auront pas mon sang sur leurs esprits pour les sanctifier et ils ne vivront pas et ils n'auront pas leur Dieu avec eux pour le reste de leur pèlerinage sur la terre sans la divine manne sans la nuée protectrice et lumineuse sans l'eau qui vient du ciel privés de Dieu ils iront vagabond à travers le vaste désert qu'est la terre toute la terre tout un désert si pour ceux qui la parcourent manque l'union avec le ciel le voisinage du père et ami Dieu et il y a une seconde résurrection celle universelle dans laquelle les eaux calcinées et dispersées depuis des siècles redeviendront frais et couverts de nerfs de chair et de peau et ce sera le jugement et la chair et le sang des justes jubileront avec l'esprit dans le royaume éternel et la chair et le sang des damnés souffriront avec l'esprit dans l'éternel châtiment je t'aime ô Israël je t'aime ô gentilité je t'aime ô humanité et c'est pour cet amour que je vous invite à la vie et à la résurrection bienheureuse les gens rassemblés dans la vaste salle sont comme fascinés il n'y a pas de différence entre l'étonnement des hébreux et celui des autres d'autres lieux et d'autres religions je dirais même que ceux dont l'étonnement marque le plus de respect ce sont les étrangers quelqu'un un petit vieux très digne murmure entre ses dents qu'as-tu dit ô homme demande Jésus en se retournant j'ai dit que je me répétais les paroles que pendant ma jeunesse j'avais entendu de mon maître d'enseignement il est accordé à l'homme de s'élever par la vertu à une perfection divine il y a dans la créature un reflet du créateur qui se révèle d'autant plus que l'homme s'en oublie lui-même dans la vertu consommant presque la matière dans le feu de la vertu et il est accordé à l'homme de connaître l'être qui au moins une fois dans la vie d'un homme avec une affection sévère ou paternelle se montre à la créature pour qu'elle puisse dire je dois être bon je serai un malheureux si je ne le suis pas parce qu'une puissance immense a brillé devant moi pour me faire comprendre que la vertu est un devoir et qu'elle est signe de la noble nature de l'homme vous trouverez cet éclair de la divinité tantôt dans la beauté de la nature tantôt dans la parole d'un mourant ou même dans le regard d'un malheureux qui vous regarde et juge ou dans le silence de la personne aimée qui sans rien dire réprouve une de vos actions déshonorantes vous le trouverez dans la frayeur d'un enfant devant un de vos actes de violence ou dans le silence des nuits quand vous êtes seul avec vous-même et dans la pièce la plus close et la plus solitaire et que vous percevrez un autre moi bien plus puissant que le vôtre qui parle avec un son sans son et celui-là sera le Dieu ce Dieu qui doit exister ce Dieu que la création adore même sans en avoir conscience ce Dieu qui unique satisfait vraiment le sentiment des hommes vertueux qui ne se sentent pas satisfaits et consolés par nos cérémonies et nos doctrines ni devant les hôtels vides bien vides bien qu'une statue les surmonte je connais bien ces paroles car depuis de nombreux lustres je les répète comme ma loi et mon espérance j'ai vécu travaillé et aussi souffert et pleuré mais j'ai tout supporté et j'espère avec vertu en espérant rencontrer avant de mourir ce Dieu dont Hermogène m'avait promis que je l'aurais connu maintenant je me disais que je l'ai vraiment vu et cela n'a pas été comme un éclair ni comme un son sans son j'ai entendu la parole mais c'est dans une sereine et très belle forme d'homme que m'est apparu le divin et je l'ai entendu et je suis rempli d'un étonnement sacré l'âme cette chose que les hommes véritables admettent mon âme t'accueille ô perfection et elle te dit enseigne-moi ton chemin et ta vie et ta vérité pour qu'un jour moi homme solitaire je me réunisse à toi suprême beauté Jésus dit nous nous réunirons et je te dis encore que plus tard tu seras réuni à Hermogène mais il est mort sans te connaître ce n'est pas la seule connaissance matérielle qui est nécessaire pour me posséder l'homme qui par sa vertu arrive à sentir le Dieu inconnu et à vivre vertueux pour rendre hommage à ce Dieu inconnu peut bien se dire qu'il a connu Dieu parce que Dieu s'est révélé à lui pour récompenser sa vie vertueuse malheur s'il était nécessaire de me connaître personnellement bientôt plus personne n'aurait le moyen de se réunir à moi en effet c'est moi qui vous le dis bientôt le vivant quittera le royaume des morts pour retourner au royaume de la vie et les hommes n'auront plus d'autre moyen de me connaître que par la foi et l'esprit mais au lieu de s'arrêter la connaissance de ma personne se propagera et avec perfection car elle sera exempte de tout ce qui est pesanteur des sens Dieu parlera Dieu opérera Dieu vivra Dieu se révélera aux âmes de ses fidèles avec son inconnaissable et parfaite nature et les hommes aimeront le Dieu homme et le Dieu homme aimera les hommes avec des moyens nouveaux avec des moyens ineffables que son amour infini aura laissé sur la terre avant de s'en retourner auprès du père après avoir tout accompli Oh Seigneur Seigneur s'écrie plusieurs dis-nous donc comment nous pourrons te trouver et savoir que c'est toi qui nous parles et où tu es quand tu seras parti et certains ajoutent nous sommes des gentils et nous ne connaissons pas ta loi nous n'avons pas le temps de rester ici et de te suivre comment ferons-nous pour avoir cette vertu qui nous fait mériter de connaître Dieu Jésus sourit avec une lumineuse beauté dans la joie des conquêtes qu'il a faites parmi les gentils et il explique doucement Ne vous préoccupez pas de connaître beaucoup de lois Eux viendront et il met les mains sur les épaules de Pierre et du Tadé pour porter ma loi dans le monde Mais tant qu'ils ne seront pas venus et ayez comme loi les quelques phrases qui suivent où se trouve résumée toute ma loi de salut Jésus poursuit Aimez Dieu de tout votre cœur Aimez les autorités les parents les amis les serviteurs le peuple et même les ennemis comme vous vous aimez vous-même Et pour être sûr de ne pas pécher avant de faire n'importe quelle action soit qu'elle soit commandée soit qu'elle soit spontanée demandez-vous aimerais-je que me soit fait ce que je vais faire à celui-ci et si vous voyez que vous ne l'aimeriez pas ne le faites pas Avec ces simples lignes vous pourrez tracer en vous le chemin par lequel Dieu viendra à vous et par lequel vous irez à Dieu En effet personne n'aimerait qu'un fils fût ingrat envers lui que quelqu'un le tua qu'un autre le vole ou lui enlève son épouse ou déshonora sa soeur ou sa fille ou s'empara de sa maison de ses champs ou de ses serviteurs fidèles Avec cette règle vous serez de bons fils et de bons parents bon mari bon frère bon commerçant véritables amis Ainsi vous serez vertueux et Dieu viendra à vous J'ai autour de moi non seulement des hébreux et des prosélytes chez qui il n'y a pas de malice je veux dire qui ne sont pas venus à moi pour me prendre en défaut comme font ceux qui vous ont chassé du temple pour vous empêcher de venir à la vie mais aussi des gentils de tous les pays du monde Je vois des crétois et des phéniciens mêlés aux habitants du pont et de la Phrygie et il y a aussi quelqu'un des plages qui bordent la mer inconnue chemin vers des terres inconnues où je serai aussi aimé et je vois des grecs avec des sicules et des habitants de la cyrénaïque avec des asiatiques et bien je vous dis allez dites dans vos pays que la lumière est dans le monde et qu'ils viennent à la lumière dites que la sagesse a quitté les cieux afin de se faire pain pour les hommes ô pour les hommes qui languissent dites que la vie est venue pour guérir et ressusciter ce qui est malade ou mort et dites dites que le temps court rapidement comme un éclair en été que vienne celui qui désire Dieu son esprit connaîtra Dieu que vienne celui qui désire guérir ma main tant qu'elle sera libre donnera la guérison à ceux qui l'invoquent avec foi dites oui allez et allez avec empressement et dites que le sauveur attend ceux qui attendent et désirent une aide divine à la Pâque dans la cité sainte dites-le à ceux qui en ont besoin et aussi à ceux qui sont simplement curieux du mouvement impur de la curiosité peut jaillir pour eux l'étincelle de la foi en moi de la foi qui sauve allez Jésus de Nazareth le roi d'Israël le roi du monde appelle pour les rassembler les représentants du monde afin de leur donner les trésors de ses grâces et les avoir comme témoins de son élévation qui consacrera son triomphe pour les siècles des siècles comme roi des rois et seigneur des seigneurs allez allez à l'aube de ma vie terrestre vers de divers endroits les représentants de mon peuple pour adorer le tout petit dans lequel l'immense se cachait la volonté d'un homme qui se croyait puissant et était un serviteur de la volonté de Dieu avait ordonné le recensement dans l'Empire obéissant à un ordre inconnu et inéluctable du Très-Haut ce païen devait se faire le héros de Dieu qui voulait tous les hommes d'Israël répandus dans toutes les parties de la terre dans la terre de ce peuple près de Bethléem et Frata pour s'étonner des signes venus du ciel au premier vagissement d'un nouveau-né et comme cela ne suffisait pas encore d'autres signes parlèrent aux gentils et leurs représentants vinrent adorer le roi des rois petit pauvre loin de son couronnement terrestre mais déjà oh mais déjà roi en présence des anges elle est venue l'heure où je serai roi en présence des peuples avant de retourner là d'où je viens au couchant de ma journée terrestre au soir de ma vie d'homme il est juste qu'il y ait des hommes de tout peuple pour voir celui que l'on doit adorer et en qui se cache toute la miséricorde et qu'ils jouissent les bons les prémices de cette moisson nouvelle de cette miséricorde qui s'ouvrira comme les nuées de Nisan pour gonfler les fleuves des eaux salutaires capables de faire fructifier les arbres plantés sur les rives comme on lit dans Ézéchiel et Jésus recommence à guérir les malades hommes et femmes et prend leur nom car maintenant tous veulent dire le leur il a fini il a fini mais combien lui demande de rester de parler encore et quelqu'un peut-être borgne car il a un oeil couvert d'une bande dit pour le retenir encore Seigneur j'ai été frappé par quelqu'un jaloux de mon bon commerce j'ai sauvé avec peine ma vie mais j'ai perdu un oeil crevé par le cou maintenant mon rival est devenu pauvre et il est mal vu il s'est enfui dans un pays près de Corinthe moi je suis de Corinthe que devrais-je faire pour celui qui a failli me tuer ne pas faire aux autres ce qu'il ne me plairait pas de recevoir c'est bien mais de lui j'ai déjà reçu et du mal beaucoup de mal et son visage est si expressif qu'on y lit sa pensée inexprimée et je devrais donc prendre ma revanche mais Jésus le regarde avec une lueur de sourire dans son oeil bleu saphir oui mais avec la dignité d'un maître sur tout son visage et il lui dit c'est toi un grec qui me le demande vos grands hommes n'ont-ils peut-être pas dit que les mortels deviennent semblables à Dieu quand ils correspondent à deux dons que Dieu leur accorde pour les rendre semblables à lui et qui sont pouvoir être dans la vérité et faire du bien au prochain ah oui Pythagore et n'ont-ils pas dit que l'homme se rapproche de Dieu non par la science ou la puissance ou autrement mais en faisant du bien ah oui Demosthène mais excuse-moi maître si je te le demande tu n'es qu'un hébreu et les hébreux n'aiment pas nos philosophes comment sais-tu ces choses ? Homme parce que j'étais la sagesse qui inspirait aux intelligences ce qu'expriment ces paroles je suis là où le bien est actif toi grec écoute les conseils des sages où c'est encore moi qui parle fais du bien à qui t'as fait du mal et tu seras appelé saint par Dieu et maintenant laissez-moi aller il y en a d'autres qui m'attendent adieu Valéria et ne crains pas pour moi ce n'est pas encore mon heure quand ce sera l'heure toutes les armées de César seront incapables d'opposer une barrière à mes adversaires salut maître et prie pour moi pour que la paix te possède à Dieu paix à toi chef paix pour ceux qui croient et pour ceux qui tendent à la paix et avec un geste qui est salut et bénédiction il sort de la salle traverse la cour et sort sur le chemin chapitre 232 Judas et les ennemis de Jésus je ne vois pas Jésus ni Pierre ni Jude d'Alphée ni Thomas mais je vois les neuf autres qui marchent dans la direction du faubourg d'Ophèle les gens qui sont sur les routes ne sont pas la grande foule de Pâques de la Pentecôte et des tabernacles ce sont plus ou moins les gens de la ville peut-être que les enseignies n'étaient pas très importantes et n'exigeaient pas la présence des hébreux à Jérusalem il n'y avait que ceux qui par hasard se trouvaient dans la ville ou ceux des villages voisins de Jérusalem qui venaient dans la ville pour monter au temple les autres à cause de la saison ou du caractère spécial de la fête restaient dans leur ville et dans leur maison pourtant beaucoup de disciples qui par amour du Seigneur ont quitté maison et parents intérêts et travaux sont à Jérusalem et ils se sont unis aux apôtres je ne vois cependant pas Isaac ni Abel ni Philippe ni non plus Nicolai qui est allé accompagner Sabea à Hera ils parlent entre eux familièrement racontant et écoutant tous les faits qui se sont produits pendant le temps où ils ont été séparés on dirait pourtant qu'ils ont déjà vu le maître peut-être au temple car il ne s'étonne pas de son absence il marche lentement et de temps à autre il s'arrête comme pour attendre regardant en avant et en arrière regardant par les chemins qui descendent de Sion sur cette route qui conduit vers les portes méridionales de la ville Iscariot est presque en arrière de tous les autres et il fait l'orateur dans un groupe de disciples plein de bonne volonté plutôt que de science par deux fois il est appelé nommément par certains juifs qui suivent le groupe sans pourtant s'y mêler je ne sais quelles sont leurs intentions ou de quoi ils sont chargés et par deux fois l'Iscariot hausse les épaules sans même se retourner mais la troisième fois il est obligé de le faire car un juif quitte son groupe traverse d'autorité celui des disciples prend Judas par la manche et l'oblige à s'arrêter en lui disant viens ici un moment car nous devons te parler je n'ai pas le temps et je ne peux pas répond l'Iscariot d'un air tranchant André qui est le plus près de lui lui dit va va nous t'attendons car tant que nous ne voyons pas Thomas nous ne pouvons sortir de la ville c'est bon allez en avant je viendrai bientôt dit Judas sans aucune bonne volonté visible de faire ce qu'il doit faire resté seul il dit à celui qui l'importune eh bien que veux-tu que voulez-vous vous n'avez pas encore fini de m'ennuyer oh oh quelles airs tu te donnes pourtant quand nous t'appelions pour te donner de l'argent tu ne trouvais pas que nous t'ennuions tu es orgueilleux homme mais il y a quelqu'un qui peut te rendre humble souviens-t'en je suis un homme libre et non tu n'es pas libre libre est celui que d'aucune manière nous ne pouvons rendre esclave et tu en connais le nom toi tu es esclave de tout et de tous et tout d'abord de ton orgueil bref fais attention que si tu ne viens pas avant sexte dans la maison de Caïphe malheur à toi un malheur vraiment menaçant c'est bien je viendrai mais vous feriez mieux de me laisser tranquille si vous voulez quoi quoi marchand de promesses bon à rien Judas se libère en poussant violemment celui qui le tient et il se sauve en disant je parlerai quand j'y serai il rejoint les autres de son groupe il est songeur et un peu embarrassé André lui demande avec empressement mauvaise nouvelle non hein peut-être ta mère Judas qui au début l'avait regardé de travers tout prêt à lui faire une réponse âcre se fait plus humain et dit oui des nouvelles pas bien bonnes tu sais la saison maintenant car il me vient maintenant à l'esprit un ordre du maître si cet homme ne m'avait pas arrêté j'allais l'oublier cela aussi mais il m'a nommé le lieu où il habite et à la suite de ce nom je me suis rappelé l'ordre qui m'a été donné et bien maintenant quand j'irai pour cela j'irai aussi chez cet homme et j'en saurai davantage André simple et honnête comme il l'est est bien loin de soupçonner que son compagnon puisse mentir et il dit avec empressement mais va va tout de suite moi je le dirai aux autres va va enlève-toi ce souci non non je dois attendre Thomas à cause de l'argent un moment de plus ou de moins les autres qui s'étaient arrêtés pour l'attendre les regardent venir Judas a eu de tristes nouvelles dit André prévenant oui en quelques mots mais j'en saurai davantage quand j'irai faire ce que je dois Barthélémy demande quoi ? voici Thomas qui vient en courant dit Jean au même instant et Judas en profite pour ne pas répondre Thomas leur dit je vous ai fait attendre beaucoup c'est que je voulais faire une bonne affaire et j'ai réussi regardez cette belle bourse c'est bon pour les pauvres le maître sera content Jacques d'Alphée dit il le fallait nous n'avions pas la moindre piécette pour les mendiants donne-la moi dit l'Escariote en tendant la main vers la lourde bourse que Thomas balance dans ses mains mais vraiment Jésus m'a chargé de la vente et je dois remettre entre ses mains ce que j'ai reçu tu lui en diras le montant donne-moi maintenant car je suis pressé de partir non je ne te la donne pas Jésus m'a dit pendant que nous traversions le Sixte ensuite tu me donneras la somme et moi je le fais de quoi as-tu peur que je l'allège ou que je t'enlève le mérite de la vente à Géricault moi aussi j'ai vendu et avantageusement depuis des années c'est moi qui suis chargé de l'argent c'est mon droit oh écoute si tu veux faire une histoire pour cela tiens je me suis acquitté de ma charge et je ne me soucie pas du reste tiens tiens il y a tant de choses plus belles que cela et Thomas passe la bourse à Judas Philippe dit vraiment si le maître a dit Jacques de Zébédé l'interrompt mais pas de sophisme allons plutôt maintenant que nous sommes tous ensemble le maître a dit d'être à Bétanie avant Sexte nous avons à peine le temps alors moi je vous quitte vous allez en avant moi je vais et je reviens Mathieu dit mais non il a dit clairement soyez tous unis tous unis vous mais moi je dois partir maintenant surtout que j'ai des nouvelles de la mer Jean conciliant dit la chose peut aussi s'interpréter ainsi si lui a eu des ordres que nous ne connaissons pas les autres sauf André et Thomas semblent peu portés à le laisser aller mais ils finissent par dire eh bien va mais fais vite et sois prudent et Judas s'enfuit par une ruelle qui mène sur la colline de Sillon pendant que les autres reprennent leur marche cependant ce n'est pas juste dit Simon le zélote après quelque temps nous n'avons pas bien agi le maître avait dit restez toujours ensemble et soyez bon nous avons désobéi au maître j'en suis tourmenté Mathieu lui répond je le pensais moi aussi les apôtres sont tous en groupe depuis qu'ils ont dû décider de ce qu'ils devaient faire j'ai remarqué que les disciples s'écartent toujours avec respect quand les apôtres se réunissent pour discuter Barthélémy dit faisons ainsi hors de Bétanie la chose est décidée ils congédient les disciples et puis ils vont tous ensemble jusqu'à l'endroit d'où on peut tourner vers le Gethsémanie et prendre la voie haute sur le mont des Oliviers et d'autre part en côtoyant le Cédron on prend la voie basse pour Bétanie et Géricault pendant ce temps Judas s'enfuit en courant comme si on le poursuivait il continue pendant quelque temps à monter la rue étroite qui mène vers le sommet de Sillon en direction du couchant puis il tourne par une petite rue encore plus étroite presque une ruelle qui au lieu de monter descend vers le midi il est soupçonneux il court et de temps en temps il se retourne comme effrayé il craint visiblement d'être suivi la ruelle tortueuse qui suit les détours des maisons placées en désordre s'ouvre maintenant sur une campagne étendue il y a une colline au-delà de la vallée qui au-delà des murs une colline basse couverte d'Olivier au-delà de l'aride pierrail de la vallée de Hinnon Judas court maintenant rapidement en traversant les haies qui bordent les jardins des dernières maisons contre les murs les pauvres maisons des pauvres de Jérusalem et pour sortir de la ville il ne prend pas la porte de Sillon qui est tout près mais il monte en courant vers une autre porte un peu à l'ouest il est hors de la ville il trotte comme un poulain pour faire vite il passe comme le vent près d'un aqueduc puis sourd à leur lamentation près des tristes grottes des lépreux de Hinnon il est clair qu'il cherche les endroits que fuient les autres il va directement vers la colline couverte d'Olivier solitaire au sud de la ville il pousse un soupir de soulagement quand il est sur ses pentes et il ralentit sa marche il rajuste son couvre-chef sa ceinture son vêtement qu'il avait relevé regarde en se protégeant du soleil car il l'a dans les yeux vers l'orient vers l'endroit où se trouve la route basse qui conduit à Bethany et Géricault mais il ne voit rien qui le trouble au contraire un coin de la colline le sépare de cette route il sourit il se met à monter lentement pour faire passer son essoufflement sur la colline entre temps il réfléchit plus il réfléchit plus il devient sombre certainement il monologue en lui-même mais en silence à un certain point il s'arrête enlève la bourse de son sein la regarde puis la remet dans son sein après en avoir divisé le contenu en en mettant une partie dans sa bourse peut-être pour que soit moins visible le volume qu'il a caché dans son sein il y a une maison au milieu des oliviers une belle maison la plus belle de la colline car les autres maisons qui sont éparses sur les pentes dépendance de la belle maison ou séparés sont bien humbles il y arrive par une sorte de chemin ensablé qui traverse les oliviers bien alignés il frappe à la porte se fait reconnaître il entre il va avec assurance au-delà de la trium dans une cour carrée qui a de nombreuses portes sur ses côtés il ouvre l'une d'elles il entre dans une vaste pièce où se trouvent diverses personnes parmi lesquelles je reconnais le visage sournois et haineux de Caïphe celui ultra-pharisien d'Elkias celui de Fouine du Saint-Nédriste Félix avec le visage de vipère de Simon plus loin se trouve Doras fils de Doras dont les traits rappellent de plus en plus ceux de son père et avec lui Cornélius et Tolmaï et il y a les autres scribes Sadoc et Canania âgés parcheminés mais jeunes en méchanceté et Colas et Bona l'ancien et Nathanael Benfaba et puis un certain Dorot un Simon un Joseph un Joachim que je ne connais pas Caïphe dit les noms moi je les écris lui termine rassemblés ici pour te juger Judas a un visage curieux à la fois peureux dépité violent mais il se tait il ne fait pas voir sa hauteur les autres l'entourent moqueurs et chacun dit la sienne eh bien qu'en as-tu fait de notre argent que nous dis-tu homme sage homme qui fait tout et vite eh bien où est ton travail tu es un menteur un bavard bon à rien où est la femme tu ne l'as même plus et ainsi au lieu de nous servir tu le sers lui hein est-ce ainsi que tu nous aides c'est un assaut criant et braillant menaçant et duquel beaucoup de paroles m'échappent Judas les laisse crier à leur aise quand ils sont fatigués et essoufflés c'est lui qui parle j'ai fait ce que j'ai pu est-ce ma faute si c'est un homme que personne ne peut faire pêcher vous vouliez prouver sa vertu avez-vous dit moi je vous ai donné la preuve que lui ne pêche pas j'ai donc servi votre dessein avez-vous réussi peut-être vous tous à le mettre dans la situation d'un accusé non de toutes vos tentatives de le faire apparaître comme un pêcheur de l'attirer dans un piège il est sorti plus grand qu'auparavant et alors si vous n'avez pas réussi vous avec votre rancœur devais-je réussir moi qui ne le ai pas qui suis seulement déçu d'avoir suivi un pauvre innocent trop sain pour pouvoir être un roi et un roi qui écrase ses ennemis quel mal m'a-t-il fait lui pour que je lui fasse du mal je parle ainsi car je pense que vous le haïssez au point de vouloir sa mort je ne peux plus croire que vous voulez seulement persuader le peuple que c'est un fou et nous persuader me persuader pour notre bien et lui-même par pitié pour lui vous êtes trop généreux avec moi et trop furieux de le voir au-dessus du mal pour que je puisse le croire vous m'avez demandé ce que j'ai fait de votre argent j'en ai fait l'usage que vous savez pour convaincre la femme j'ai dû beaucoup dépenser et je n'ai pas réussi à le faire avec la première et mais tais-toi rien n'est vrai elle était folle de lui et certainement elle est venue tout de suite du reste tu la garantis car tu disais qu'elle te l'avait avoué tu es un voleur qui sait à quoi t'a servi notre argent à ruiner mon âme assassin d'une âme à faire de moi un sournois quelqu'un qui n'a plus de paix quelqu'un qui devient suspect de lui et de ses compagnons car sachez-le lui m'a découvert oh s'il m'avait chassé mais il ne me chasse pas non il ne me chasse pas il me défend il me protège il m'aime votre argent mais pourquoi en ai-je accepté la première piécette parce que tu es un malheureux en attendant tu as joui de notre argent et maintenant tu pleures de l'avoir dépensé menteur en attendant rien n'a réussi et les foules autour de lui deviennent plus nombreuses et sont de plus en plus fascinées notre ruine approche et part à faute Judas réplique par ma faute pourquoi alors n'avez-vous pas osé le prendre et l'accuser de vouloir se faire roi vous m'avez pourtant dit que vous avez voulu le tenter bien que je vous ai dit que c'était inutile que lui n'a pas fin de pouvoir pourquoi ne l'avez-vous pas amené à pêcher contre sa mission si vous êtes si brave parce qu'il s'est échappé de nos mains c'est un démon qui disparaît quand il le veut comme de la fumée il est comme un serpent il fascine on ne peut plus rien faire quand il vous regarde quand il regarde ses ennemis vous car moi je vois que quand il regarde ceux qui ne le haïssent pas de tout eux-mêmes comme vous faites alors son regard fait bouger fait agir oh son regard pourquoi il me regarde ainsi et il me rend bon moi qui suis un monstre pour moi-même et pour vous qui me rendez monstre dix fois plus que de paroles tu nous avais assuré que pour le bien d'Israël tu nous aurais aidé mais tu ne comprends pas ô malheureux que cet homme est notre ruine d'autres de qui ? mais de tout le peuple les romains non c'est seulement votre ruine c'est pour vous que vous craignez vous savez que Rome ne sévira pas contre nous à cause de lui vous le savez cela comme moi je le sais comme le peuple le sait mais vous tremblez parce que vous savez parce que vous craignez que lui vous jette hors du temple du royaume d'Israël et il ferait bien il ferait bien de débarrasser son air de vous hyènes immondes ordures aspiques il est furieux ils le saisissent le secouent rendus furieux à leur tour c'est tout juste s'ils ne le jettent pas par terre Caïphe lui crie en plein visage c'est bien c'est ainsi mais si c'est ainsi nous avons le droit de défendre ce qui est à nous et puisque les petits moyens ne suffisent plus pour lui persuader de fuir de laisser le champ libre voilà que maintenant nous allons agir par nous-mêmes te laissant de côté lâche serviteur marchand de parole et après lui nous te servirons toi aussi n'en doute pas Elkias ferme la bouche à Caïphe et lui dit avec son flègme glacial de serpents venimeux non pas ainsi tu exagères Caïphe Judas a fait ce qu'il a pu tu ne dois pas le menacer au fond n'a-t-il pas les mêmes intérêts que nous mais tu es so Elkias moi les intérêts de celui-ci mais moi je veux que lui soit écrasé et Judas veut qu'il triomphe pour triompher avec lui et tu dis crie Simon paix paix vous dites toujours que je suis sévère mais voilà qu'aujourd'hui je suis le seul qui soit bon il faut comprendre Judas et l'excuser il nous aide comme il peut c'est pour nous un bon ami mais c'est aussi naturellement un ami du maître son coeur est angoissé il voudrait sauver le maître lui-même et Israël comment concilier des choses si opposées laissons-le parler la meute se calme Judas peut enfin parler et il dit Elkias a raison moi que voulez-vous de moi je ne le sais pas encore exactement j'ai fait ce que j'ai pu moi je ne puis faire davantage lui est par trop plus grand que moi il lit dans mon coeur et il ne me traite jamais comme je le mérite moi je suis un pécheur et lui le sait et il m'absout si j'étais moins lâche je devrais je devrais me tuer pour me mettre dans l'impossibilité de lui faire du mal Judas Judas s'assoit accablé le visage dans les mains les yeux écarquillés et perdus dans le vide il souffre visiblement dans la lutte entre ses instincts opposés Faribol que veux-tu qu'il sache tu agis ainsi parce que tu t'es repenti de t'être mis en avant s'écrit le dénommé Cornélius et s'il en était ainsi oh s'il en était ainsi si je m'étais réellement repenti et devenu capable de rester dans ce sentiment mais vous le voyez mais vous l'entendez nos pauvres deniers Croas Canagna nous avons que faire avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut c'est pire qu'un hébété que nous avons choisi renchérit Félix un hébété une marionnette dois-tu dire le Galiléen le tire avec une ficelle il va au Galiléen nous le tirons nous et il vient à nous s'écrit Sadoc Judas et bien si vous êtes tellement plus habile que moi agissez par vous-même moi à partir d'aujourd'hui je m'en désintéresse ne vous attendez plus à un renseignement ni à un mot d'ailleurs je ne pourrai plus vous les donner car lui désormais est sur ses gardes et il me surveille mais si tu as dit qu'il t'absout oui il m'absout mais c'est justement parce qu'il sait tout il sait tout il sait tout oh Judas met son visage dans ses mains et va-t'en alors femme en vêtement d'homme avortant mal bâti va-t'en nous agirons par nous-mêmes et prends garde prends garde de ne pas lui parler de cela car autrement nous te le ferons payer je m'en vais je m'en vais si seulement je n'étais pas venue pourtant rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit lui lui a rencontré ton père Simon ton beau-frère Elkias je ne crois pas que Daniel ait parlé j'étais présent et je ne l'ai jamais vu parler à part mais ton père il n'a pas parlé d'après ce que disent mes condisciples il n'a même pas révélé ton nom il s'est borné à dire que son fils l'a chassé parce qu'il aimait le maître et qu'il n'approuvait pas ta conduite mais il a déjà dit que nous nous voyons que je viens chez toi et il pourrait dire le reste aussi TQA n'est pas au bout du monde ne dites pas ensuite que moi j'ai parlé quand il y en a trop déjà qui connaissent vos projets mon père ne parlera plus jamais il est mort dit lentement Simon mort tu l'as tué horreur pourquoi t'ai-je dit où il était moi je n'ai tué personne je n'ai pas bougé de Jérusalem il y a tant de manières de mourir tu es étonné qu'un vieillard et un vieillard qui s'en va exiger de l'argent soit tué du reste c'est sa faute s'il était resté tranquille s'il n'avait pas eu des yeux et des oreilles et une langue pour voir écouter et faire des reproches il serait encore honoré et servi dans la maison de son fils dit Simon avec une lenteur exaspérante Judas exclame en somme tu l'as fait tuer parricide tu es fou le vieux a été frappé il est tombé sa tête a heurté il est mort un accident un simple accident cela a été mauvais pour lui d'exiger de l'argent d'un malandrin je te connais Simon et je ne puis croire tu es un assassin Judas en est tout interdit l'autre lui rit au nez en répétant et toi tu délires tu vois un crime où il n'y a qu'un malheur je l'ai appris seulement avant-hier et j'ai pris des mesures pour tirer vengeance et lui rendre honneur mais si j'ai pu honorer le cadavre je n'ai pas pu prendre l'assassin quelques voleurs certainement descendus de l'adomain pour étaler sur les marchés le produit de ces vols qui peut maintenant le prendre je ne crois pas je ne crois pas je pars je pars laissez-moi aller vous êtes pire que des chacals je pars je pars et il ramasse son manteau qui était tombé et il va sortir mais Canania le saisit de sa main de rapace et la femme où est la femme qu'a-t-elle dit qu'a-t-elle fait tu le sais je ne sais rien laissez-moi partir tu mens tu es un menteur crie Canania je ne le sais pas je le jure elle est venue cela est certain mais personne ne l'a vue ni moi qui ai dû partir de suite avec le rabbi ni mes compagnons je les ai habilement interrogés j'ai vu les bijoux brisés qu'Elise a apportés dans la cuisine et je ne sais rien d'autre je le jure par l'autel et le tabernacle et qui peut te croire tu es un lâche comme tu trahis ton maître tu peux nous trahir nous aussi mais attention à toi je ne trahis pas je le jure par le temple de Dieu tu es un parjure ton visage le dit c'est lui que tu sers et pas nous non je le jure sur le nom de Dieu dis-le si tu l'oses pour confirmer ton serment je le jure sur Yahvé et il prend un teint éreux en prononçant ainsi le nom de Dieu il tremble il balbutie il ne sait même plus le dire comme on le prononce d'ordinaire il semble dire un Yahvé très traîné je dirais terminé en aspiration je le reconstituerai ainsi Yahvé en somme sa prononciation est étrange un silence effrayant dirais-je règne dans la pièce ils se sont même écartés de Judas mais ensuite Doras et un autre disent répète le même serment pour confirmer que tu ne serviras que nous ah non maudit cela non je vous jure que je ne vous ai pas trahi et que je ne vous dénoncerai pas au maître et déjà je fais un péché mais mon avenir je ne le lis pas à vous à vous qui demain au nom de mon serment pourriez m'imposer n'importe quoi même un crime non dénoncez-moi au sang-néderin comme sacrilège dénoncez-moi dénoncez-moi comme assassin aux Romains je ne me défendrai pas je me ferai tuer et ce sera une bonne chose pour moi mais moi je ne jure plus je ne jure plus et il se dégage par des efforts violents de celui qui le tient et il s'enfuit en criant sachez pourtant que Rome vous surveille que Rome aime le maître une sortie retentissante qui fait résonner la maison indique que Judas est sorti de ce repère de l'eau ils se regardent en face la rage et peut-être la peur les rend livides et ne pouvant passer leur colère et leur peur sur personne ils se disputent entre eux chacun cherche à faire endosser à l'autre la responsabilité des démarches qui ont été faites et des conséquences qu'elles peuvent avoir les uns reprochent une chose les autres une autre les uns pour le passé les autres pour l'avenir certains crient tu as voulu séduire Judas d'autres vous avez mal fait de le maltraiter vous vous êtes découvert certains proposent courons lui après avec de l'argent avec des excuses ah cela non criait Elkias qui reçoit le plus de reproches laissez-moi faire et vous devrez me dire que je suis sage Judas quand il n'aura plus d'argent se fera doux oh doux comme un agneau et il rit comme un serpent il tiendra bon aujourd'hui demain peut-être un mois mais ensuite il est trop vicieux pour pouvoir vivre dans la pauvreté que lui donne le rabbi et il viendra à nous ah ah laissez-moi faire laissez-moi faire moi je sais oui mais en attendant tu as entendu les romains nous épient les romains l'aiment et c'est vrai ce matin même et hier et avant-hier il y en avait pour l'attendre dans l'atrium des païens les femmes de l'Antonia y sont toujours elles viennent jusque de Césarée pour l'entendre des caprices de femmes je ne m'en préoccupe pas l'homme est beau et il parle bien elles sont folles des bavards des magogues et des philosophes pour elles le galiléen est l'un d'eux rien de plus et il leur sert pour se distraire dans leurs loisirs il faut de la patience pour réussir de la patience et de la ruse et du courage aussi mais vous n'en avez pas et vous voulez agir mais sans paraître moi je vous l'ai dit ce que je ferai mais vous ne voulez pas Caïphe l'interrompt moi je crains le peuple il l'aime trop amour par ci amour par là qui le touche si nous le chassons lui nous serons chassés nous il faut un autre il ne faut plus laisser échapper l'occasion combien nous en avons perdu à la première qui se présente il faut faire pression sur ceux qui sont incertains parmi nous et puis agir aussi avec les romains un autre c'est vite dit mais quand et où avons-nous eu l'occasion de le faire lui ne pêche pas ne cherche pas le pouvoir ne un autre si elle n'existe pas on l'a créé et maintenant partons en attendant demain nous le surveillerons le temple est à nous dehors c'est Rome qui commande dehors il y a le peuple pour le défendre mais à l'intérieur du temple chapitre 233 les sept lépreux guéris Jésus aux apôtres et à Marthe et Marie Jésus avec Pierre et Jude Tadé marche rapidement dans un endroit triste pierreux à côté de la ville comme je ne vois pas les verres oliviers mais un monticule ou plutôt des monticules peu ou pas du tout verdoyants qui sont au couchant de Jérusalem parmi lesquels se trouve le triste Golgotha je pense être vraiment en dehors du côté ouest de la ville nous pourrons donner quelque chose avec ce que nous avons pu acquérir ce doit être terrible de vivre dans des tombeaux l'hiver dit le Tadé chargé de paquets comme les pierres je suis content d'être allé chez les affranchis pour avoir ces deniers pour les lépreux pauvres malheureux en ces jours de fête personne ne pense à eux tout le monde jouit eux pensent à leur maison perdue hélas si au moins ils croyaient en toi y croiront-ils maître dit Pierre toujours si simple si attaché à son Jésus espérons-le Simon espérons-le prions en attendant et il continue en priant la triste vallée de Hinnan se montre avec ses tombeaux de vivants allez en avant et donnez dit Jésus les deux s'en vont en parlant à haute voix des visages de lépreux se font voir aux entrées des grottes et des abris Pierre dit nous sommes les disciples du rabbi Jésus il va venir et il nous envoie pour vous donner de l'aide combien êtes-vous ? c'est ici trois de l'autre côté au-delà de Henn Rogel dit l'un d'eux au nom de tous Pierre ouvre son paquet le Tadé le Tadé le Sien ils font dix parts du pain du fromage du beurre des olives l'huile ou mettre l'huile qui est dans une petite jarre Pierre dit que l'un de vous apporte un récipient là sur le rocher vous partagerez l'huile en frère que vous êtes et au nom du maître qui prêche l'amour envers le prochain cependant un lépreux emboîtant descend vers eux qui sont allés près d'un large rocher et il y pose une cruche ébréchée il les regarde pendant qu'il verse l'huile et demande avec étonnement vous n'avez pas peur d'être si près de moi en effet entre les apôtres et le lépreux il n'y a que le rocher le Tadé avec sa dignité qui toujours en impose dit nous n'avons peur nous que d'offenser l'amour lui nous a envoyé en disant de vous secourir car celui qui appartient au Christ doit aimer comme le Christ aime que cette huile puisse ouvrir votre coeur lui donner la lumière comme si déjà elle était allumée dans la lampe de votre coeur le temps de la grâce est venu pour ceux qui espèrent dans le Seigneur Jésus ayez foi en lui lui est le Messie et il guérit les corps et les âmes lui peut tout car il est l'Emmanuel le lépreux reste avec sa cruche dans les mains et le regarde comme fasciné puis il dit je sais qu'Israël a son Messie car en parlent les pèlerins qui viennent dans la ville pour le chercher et nous écoutons leur conversation mais moi je ne l'ai jamais vu car je suis venu ici depuis peu et vous dites qu'il me guérirait parmi nous il y en a qui le blasphèment et d'autres qui le bénissent et moi je ne sais pas qui croire ceux qui le maudissent sont-ils bons non ils sont cruels et ils nous maltraitent ils veulent les meilleures places et les parts les plus abondantes et nous ne savons pas si nous pourrons rester ici à cause de cela le Tadé dit encore tu vois donc que seul celui qui loge en lui l'enfer est le Messie c'est que l'enfer se sent déjà vaincu par lui et pour cela le est mais moi je te dis qu'il faut l'aimer et avec foi si on veut avoir du très haut la grâce ici et au-delà de la terre si je voudrais avoir la grâce je suis marié depuis deux ans et j'ai un petit garçon qui ne me connaît pas je suis lépreux depuis peu de mois vous le voyez en effet il a peu de marques et alors adresse-toi au maître avec foi regarde il arrive avertis tes compagnons et reviens ici il passera et te guérira l'homme monte la côte en boitant et il appelle Uriah Joab Adina et vous aussi qui ne croyez pas le Seigneur vient pour nous sauver une deux trois trois détresses de plus en plus grandes s'avancent pourtant la femme se montre à peine c'est une horreur vivante peut-être elle pleure et peut-être elle parle mais il n'est pas possible de comprendre car sa voix est un son inarticulé qui sort de ce qui était la bouche mais qui maintenant n'est plus que deux mâchoires dépourvues de dents découvertes horribles oui je te dis qu'ils m'ont dit de venir vous appeler qu'il vient nous guérir moi non je n'ai pas cru les autres fois et il ne m'écoutera plus et puis je ne peux plus marcher dit plus distinctement la femme qui sait avec quelle difficulté elle sait de même de ses doigts pour tenir les lambeaux de ses lèvres afin de se faire comprendre nous te porterons à Dina disent les deux hommes et celui de la cruche non non moi j'ai trop péché et elle s'affaisse là où elle est trois autres accourent comme ils peuvent autoritaires et ils disent donne nous l'huile en attendant et puis allez trouver Belzébuth si vous voulez l'huile est pour tous dit celui de la cruche en cherchant à défendre son trésor mais les trois violents cruels l'écrasent et lui arrachent la cruche voilà c'est toujours ainsi un peu d'huile depuis si longtemps mais le maître vient allons le trouver tu ne viens vraiment pas à Dina je n'ose pas les trois descendent vers le rocher ils s'arrêtent pour attendre Jésus à la rencontre duquel sont allés les deux apôtres et une fois qu'il est arrivé il crie aie pitié de nous Jésus d'Israël nous espérons en toi Seigneur Jésus lève son visage il les regarde de son regard inimitable il demande pourquoi voulez-vous la santé pour nos familles pour nous c'est horrible de vivre ici vous n'êtes pas seulement cher fils vous avez une âme aussi et elle a plus de valeur que la chair c'est d'elle que vous devez vous préoccuper ne demandez donc pas seulement la guérison pour vous pour vos familles mais pour avoir le temps de connaître la parole de Dieu et de vivre pour mériter son royaume êtes-vous des justes devenez-le davantage êtes-vous des pécheurs demandez de vivre pour avoir le temps de réparer le mal que vous avez commis où est la femme pourquoi ne vient-elle pas elle n'ose pas affronter le visage du fils de l'homme alors qu'elle n'a pas craint d'avoir à rencontrer le visage de Dieu quand elle péchait allez lui dire qu'il lui a été beaucoup pardonné à cause de son repentir et de sa résignation et que l'éternel m'a envoyé pour absoudre tous les péchés de ceux qui se sont repentis de leur passé maître Adina ne peut plus marcher allez l'aider à descendre ici et apporter un autre récipient nous vous donnerons encore de l'huile seigneur il y en a à peine pour les autres lui dit Pierre à voix basse pendant que les lépreux vont chercher la femme il y en aura pour tous et foi car il est plus facile pour toi d'avoir foi sur ce point qu'il ne l'est pour ces malheureux d'avoir foi que leur corps redevienne ce qu'il était pendant ce temps là-haut dans les grottes une rixe a éclaté entre les trois lépreux mauvais pour la répartition de la nourriture la femme descend portée dans les bras et elle gémit comme il lui est permis pardon pour le passé pour n'avoir pas demandé pardon les autres fois Jésus fils de David aie pitié de moi il la dépose au pied du rocher et sur le rocher il dépose une sorte de marmite toute bosselée Jésus demande que dites-vous est-il plus facile d'augmenter l'huile dans un vase ou de faire croître la chair là où la lèpre l'a détruite un silence puis justement la femme dit l'huile mais aussi la chair parce que tu peux tout et tu peux me donner aussi l'âme de mes premières années je crois Seigneur Ô le sourire divin c'est comme une lumière qui se répand pleine de douceur de joie de suavité et elle est dans les yeux et sur les lèvres et dans la voix quand il dit À cause de ta foi sois guéri et pardonné et vous de même et ayez de l'huile et de la nourriture pour vous restaurer et allez vous faire voir au prêtre comme il est prescrit Demain à l'aurore je reviendrai avec des vêtements et vous pourrez aller en sauvegardant la décence Allons louez le Seigneur vous n'êtes plus lépreux C'est alors que les quatre qui jusqu'à ce moment avaient les yeux fixés sur le Seigneur se regardent et crient leur étonnement La femme voudrait se redresser mais elle est trop nue pour le faire Son vêtement tombe en lambeaux et il y a plus de nus que de couverts en elle Elle reste à moitié cachée par le rocher en une pudeur qui n'est pas seulement pour Jésus mais pour ses compagnons avec les traits de son visage recomposé plus effilé seulement à cause des privations Elle pleure en disant sans arrêt Béni 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 et ses bénédictions se mêlent au blasphème horrible des trois mauvais lépreux rendus furieux de voir les autres guéris Les ordures et les pierres volent Vous ne pouvez rester ici Venez avec moi Il ne vous arrivera aucun mal Regardez La route est vide L'heure de sexte ramène les habitants dans les maisons Vous irez jusqu'à demain auprès des autres lépreux Ne craignez pas Venez derrière moi Tiens femme Et il lui donne son manteau pour se couvrir Les quatre un peu craintifs un peu abasourdis le suivent comme quatre agneaux Ils parcourent ce qui reste de la vallée de Linnon traversent la route vont vers Siloan Autre triste emplacement de lépreux Jésus s'arrête au pied des talus et commande Montez et dites-leur que demain à prime je serai ici Allez et faites la fête avec eux en annonçant le maître de la bonne nouvelle Il leur fait donner tout ce qui reste de nourriture et les bénit avant d'en prendre congé Allons maintenant C'est déjà plus de sexe dit Jésus en se retournant pour revenir sur la voie basse qui va à Bétanie Mais tout de suite un cri le rappelle Jésus fils de David est aussi pitié de nous Ils n'ont pas attendu l'aube eux observe Pierre Allons les trouver Si peu nombreuses sont les heures où je puis faire du bien sans que ceux qui me haïssent troublent la paix de ceux à qui j'ai fait du bien répond Jésus et il revient sur ses pas en tenant sa tête droite vers les trois lépreux de Siloan qui se sont présentés sur le terre plein de la petite colline et qui répètent leurs cris aidés par ceux qui sont déjà guéris et qui sont derrière eux Jésus se contente de tendre les mains et de dire qu'il vous soit fait comme vous demandez allez et vivez dans les voies du Seigneur Il les bénit alors que la lèpre s'efface de leur corps comme font au soleil une légère couche de neige et Jésus s'en va en toute hâte suivi par les bénédictions des miraculés qui de leur terre plein tendent leurs bras en un embrassement plus vrai que s'il était réellement donné ils reviennent sur le chemin pour Bétanie qui suit le cours du Cédron qui fait une courbe à l'angle aigu après une centaine de pas de Siloan mais une fois dépassé le tournant on peut voir l'autre partie de la route qui continue pour Bétanie et voilà tout seul marchant rapidement Judas de Carriotte Mais c'est Judas s'écrit le Tadé qui le voit le premier Pierre crie Pourquoi ici ? Seul ? Ohé ! Judas ! Judas se retourne tout d'un coup il est pâle presque verdâtre Pierre le lui dit Tu as vu le démon que tu sois de la couleur des laitues ? Que fais-tu ici Judas ? Pourquoi as-tu quitté les compagnons ? demande en même temps Jésus Judas a déjà repris possession de lui-même Il dit J'étais avec eux J'ai rencontré quelqu'un qui avait des nouvelles de ma mère Regarde et il fouille dans sa ceinture De la main il se frappe le front en disant Je l'ai laissé chez cet homme Je voulais te faire lire la lettre ou bien je l'ai perdue en route Elle n'est pas très bien et même elle a été malade Mais voilà les compagnons Ils se sont arrêtés Ils t'ont vu Maître Je suis bouleversé Je le vois Maître Voici les bourses J'en ai fait deux pour ne pas attirer l'attention J'étais seul Les apôtres Barthélémy Philippe Matthieu Simon et Jacques de Zébédé sont un peu gênés Ils s'approchent de Jésus affectueusement mais avec la conscience d'avoir manqué Jésus les regarde et dit Ne le faites plus Il n'est jamais bon pour vous de vous séparer Si je vous dis de ne pas le faire c'est parce que je sais que vous avez besoin de vous soutenir mutuellement Vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir agir seul Unis L'un freine ou soutient l'autre Divisez Barthélémy intervient avec humilité et franchise C'est moi Maître qui ai donné le mauvais conseil parce que nous nous sommes souvenus ensuite que tu avais dit de ne pas nous séparer d'aller tous ensemble à Bétanie et Judas en était allé pour un juste motif et nous n'avons pas songé à aller avec lui Pardonne-moi Seigneur Bien sûr que je vous pardonne mais je vous le répète ne le faites plus Réfléchissez qu'obéir sauve toujours au moins d'un péché celui de présumer d'être capable d'agir par soi-même Vous ne savez pas combien le démon tourne autour de vous afin de saisir tous les motifs pour vous faire pécher et vous faire nuire à votre maître qui est déjà tellement persécuté Ce sont des temps de plus en plus difficiles pour moi et pour l'organisme que je suis venu former C'est pourquoi il faut beaucoup de précautions pour éviter qu'il ne soit je ne dis pas blessé et tué car il ne le sera jamais plus jusqu'à la fin des siècles mais couvert de boue Ses adversaires vous regardent attentivement ne vous perdent jamais de vue de même qu'il pèse tous mes actes et toutes mes paroles et cela pour avoir de quoi dénigrer Si vous vous montrez querelleur divisé imparfait de quelque manière même pour des choses de peu d'importance eux rassemblent et manipulent ce que vous avez fait et le lancent comme de la boue et une accusation contre moi et mon église qui est en train de se former vous le voyez je ne vous fais pas de reproches mais je vous donne des conseils pour votre bien oh ne savez-vous pas mes amis que même les choses les meilleures ils les manipuleront et les présenteront pour pouvoir m'accuser avec un semblant de justice allons donc à l'avenir soyez plus obéissant et plus prudent les apôtres sont tout émus par la douceur de Jésus Judas de Kériot ne cesse de changer de couleur il reste humblement un peu en arrière de tous jusqu'à ce que Pierre lui dise que fais-tu là tu n'as pas plus de tort que les autres viens donc en avant avec les autres et il est bien forcé d'obéir il marche rapidement car bien qu'il y ait du soleil il y a une bise qui les invite à marcher pour se réchauffer et ils ont déjà fait un bout de chemin quand Nathanael qui a froid et le dit en s'enmitouflant plus que jamais dans son manteau remarque que Jésus n'a que son seul vêtement maître mais qu'en as-tu fait de ton manteau je l'ai donné à une lépreuse nous avons guéri et consolé sept lépreux mais tu dois avoir froid prends le mien dit le zélote en ajoutant dans les tombeaux glaciales je me suis habitué au vent d'hiver non Simon regarde là c'est déjà Bétanie nous serons bientôt dans la maison et je n'ai pas du tout froid j'ai eu aujourd'hui beaucoup de joie spirituelle et elle est plus confortable qu'un chaud manteau le Tadé dit frère tu nous donnes des mérites que nous n'avons pas c'est toi pas nous qui a guéri et consolé vous avez préparé les cœurs à la fois dans le miracle vous avez donc avec moi et comme moi aidé à guérir et consoler si vous saviez comme je me réjouis de vous associer à moi en toutes mes œuvres ne vous rappelez-vous pas les paroles de Jean de Zacharie mon cousin il faut que lui croisse et que moi je diminue il le disait justement car tout homme si grand qu'il soit fut ce même Moïse et Élie s'assombrit comme une étoile enveloppée par les rayons du soleil à l'apparition de celui qui vient des cieux et qui est plus que tout homme parce qu'il est celui qui vient du père très saint mais moi aussi fondateur d'un organisme qui durera autant que les siècles et qui sera saint comme son fondateur et chef d'un organisme qui durera pour me représenter et sera une seule chose avec moi de même que les membres et le corps de l'homme sont une seule chose avec la tête qui les domine moi je dois dire il faut que ce corps s'illumine et que moi je perde mon éclat vous devrez me continuer moi bientôt je ne serai plus parmi vous ici sur la terre ici matériellement pour diriger mes apôtres les disciples et ceux qui me suivent je serai cependant spirituellement avec vous toujours et vos esprits sentiront mon esprit recevront ma lumière mais vous devrez paraître en première ligne lorsque je serai retourné là d'où je suis venu c'est pour cela que je m'applique graduellement à vous préparer à paraître les premiers vous me faites observer parfois tu nous envoyais davantage les premiers temps vous deviez être connus maintenant que vous l'êtes maintenant que pour ce petit coin de la terre vous êtes déjà les apôtres je vous garde toujours unis à moi participant à toute mon action de façon de façon que le monde dise lui les a associés aux œuvres qu'il accomplit parce qu'ils resteront après lui pour le continuer oui mes amis vous devez être toujours plus en avant devenir plus éclairé me continuer être moi pendant que moi comme une mère qui lentement cesse de soutenir son petit enfant qui a appris à marcher je me retire il ne doit pas être brusque le passage de moi à vous les petits du troupeau les humbles fidèles en seraient effrayés je les passe doucement de moi à vous pour qu'il n'ait pas l'impression d'être seul même un seul moment et vous aimez-les tellement comme moi je les aime aimez-les en souvenir de moi comme je les ai aimés Jésus se tait en se perdant dans une de ses pensées intimes et il en sort seulement quand un peu en dehors de Bétanie il rencontre les autres apôtres venus par l'autre chemin réunis il continue vers la maison de Lazare Jean dit qu'ils sont déjà attendus car les serviteurs les ont vus et il dit que Lazare est très malade je le sais c'est pour cela que je vous ai dit que nous resterons dans la maison de Simon mais je n'ai pas voulu m'éloigner sans le saluer encore une fois mais pourquoi ne le guéris-tu pas ce serait si juste tes meilleurs serviteurs tu les laisses tous mourir moi je ne comprends pas dit l'iscariote toujours audacieux même dans ses meilleurs moments ce n'est pas nécessaire que tu comprennes à l'avance oui ce n'est pas nécessaire mais sais-tu ce que disent tes ennemis que tu guéris quand tu peux pas quand tu veux que tu protèges quand tu peux ne sais-tu pas que ce vieillard de Técua est déjà mort est mort assassiné mort qui Eliana comment demande-t-il tous agités Pierre demande seulement et comment le sais-tu je l'ai su par hasard tout à l'heure dans la maison où j'ai été et Dieu sait que je ne mens pas il paraît que c'est un voleur descendu en qualité de marchand qui au lieu de payer la place l'a tué plusieurs disent pauvre vieux quelle vie malheureuse quelle triste mort tu ne parles pas maître Jésus répond il n'y a rien à dire hormis que le vieillard a servi le Christ jusqu'à sa mort s'il pouvait en être ainsi de tous Pierre demande au Tadé dis un peu fils d'Alphée mais n'est-ce pas peut-être comme tu disais hein c'est possible un fils qui par haine chasse son père et pour une haine de cette nature peut être capable de tout mon frère elles sont bien vraies tes paroles et le frère sera contre son frère et le père contre ses fils Jésus dit oui et qui agira ainsi croira servir Dieu yeux aveugles cœurs endurcis esprits sans lumière et pourtant vous devrez les aimer Philippe s'écrit mais comment ferons-nous pour aimer ceux qui nous traiteront ainsi ce sera beaucoup si nous ne réagissons pas et si nous supportons leurs actions avec résignation je vous donnerai un exemple qui vous instruira en son temps et si vous m'aimez vous ferez ce que je ferai le zélote observe voici Maximin et Sarah Lazare doit être bien mal si les sœurs ne viennent pas à ta rencontre les deux accourent et se prosternent même sur leur visage dans leurs vêtements c'est l'aspect abattu qu'imprime la douleur et la lassitude aux membres des familles où on lutte contre la mort ils disent simplement maître viens mais avec un air si affligé qu'il vaut plus qu'un long discours et ils conduisent tout de suite Jésus à la porte du petit appartement de Lazare alors que les autres serviteurs s'occupent des apôtres au léger coup donné à la porte Marthe accourt et l'entrouvre en passant dans l'entrebaillement son visage amaigri et pâle maître viens béni tué Jésus entre traverse la pièce qui précède celle du malade et entre dans la pièce elle-même Lazare dort Lazare un squelette une momie jaunâtre qui respire c'est déjà une tête de mort son visage et dans le sommeil est encore plus visible sa destruction qui en fait déjà une tête décharnée par la mort la peau cireuse étirée brille aux angles pointus des pommettes des mâchoires sur le front sur les orbites tellement creusées qu'elles paraissent sans yeux sur le nez tranchant qui semble s'être allongé sans mesure tant est annulé le contour des joues les lèvres sont pâles au point de disparaître et il semble qu'elles ne puissent se fermer sur les deux rangées de dents à moitié découvertes entre ouvertes déjà un visage de mort Jésus se penche pour regarder il se redresse regarde les deux sœurs qui le regardent avec toute leur âme concentrée dans leurs yeux âme douloureuse âme pleine d'espoir il leur fait un signe et sans bruit retourne dehors dans la petite cour qui précède qui précède les deux pièces Marthe et Marie le suivent elles ferment la porte derrière elles seuls les trois entre les quatre murs en silence sous le ciel bleu ils se regardent les sœurs ne savent même plus demander ne savent même plus parler mais Jésus parle vous savez qui je suis moi je sais qui vous êtes vous savez que je vous aime moi je sais que vous m'aimez vous connaissez ma puissance moi je connais votre foi en moi vous savez aussi toi particulièrement Marie que plus on aime et plus on obtient c'est aimer que de savoir espérer et croire au delà de toute mesure et de toute réalité qui puisse démentir la foi et l'espérance et bien pour tout cela moi je vous dis de savoir espérer et croire en dépit de toute réalité contraire vous me comprenez je dis sachez espérer et croire en dépit de toute réalité contraire je ne puis m'arrêter que quelques heures le Très-Haut sait combien comme homme je voudrais m'arrêter ici avec vous pour l'assister et le consoler vous assister et vous réconforter mais comme fils de Dieu je sais qu'il est nécessaire que je m'en aille que je m'éloigne que je ne sois pas ici vous me désirerez plus que l'air que vous respirez un jour bientôt vous comprendrez les raisons qui maintenant pourront vous paraître cruelles ce sont des raisons divines douloureuses pour moi homme comme pour vous douloureuses maintenant maintenant parce que vous ne pouvez en embrasser la beauté et la sagesse et moi je ne puis vous le révéler quand tout sera accompli alors vous comprendrez et vous jouirez écoutez quand Lazare sera mort ne pleurez pas ainsi alors faites-moi appeler tout de suite et en attendant occupez-vous des funérailles et invitez beaucoup de gens comme il convient pour Lazare et pour votre maison lui c'est un grand juif peu l'estime pour ce qu'il est mais lui en dépasse beaucoup aux yeux de Dieu je vous ferai savoir où je suis pour que vous puissiez toujours me trouver et pourquoi n'être pas ici au moins à ce moment là nous nous résignons oui à sa mort mais toi mais toi mais toi Marthe sanglote ne pouvant rien dire d'autre étouffant ses pleurs dans ses vêtements Marie au contraire regarde Jésus fixement fixement comme hypnotisé et elle ne pleure et elle ne pleure pas sachez obéir sachez croire espérer sachez dire toujours oui à Dieu Lazare vous appelle allez maintenant je vais venir et si je n'ai plus la possibilité de vous parler à pas rappelez-vous ce que je vous ai dit et alors qu'elle rentre en toute hâte Jésus s'assoit sur un banc de pierre et il prie chapitre 234 Jésus à la fête de la dédicace du temple il n'est pas possible de rester immobile dans la matinée froide et venteuse au sommet du Moria le vent qui vient du nord-est s'abat piquant faisant envoler les vêtements et rougissant les visages et les yeux et pourtant il y a des gens qui sont montés au temple pour les prières manquent au contraire tous les rabbis avec leur groupe particulier d'élèves et le portique paraît plus vaste et surtout plus digne en l'absence des rassemblements tapageurs et pompeux qui l'occupent d'ordinaire et ce doit être une chose très étrange de le voir si vide car tout le monde s'en étonne comme d'une chose inhabituelle et Pierre en est même méfiant mais Thomas qui semble encore plus robuste enveloppé comme il l'est dans un ample et lourd manteau dit ils se seront enfermés dans quelques pièces de peur de perdre la voix tu les regrettes et il rit moi non si je pouvais ne jamais plus les voir mais je ne voudrais pas que ce fût et il regarde l'iscariote qui ne parle pas mais qui saisit le coup d'œil de Pierre et dit ils ont vraiment promis de ne pas donner d'autres ennuis sauf dans le cas où le maître les scandaliserait certainement ils seront sur leur garde mais puisqu'ici on ne pêche pas et on n'offense pas ils sont absents Pierre dit cela vaut mieux ainsi et que Dieu te bénisse garçon si tu as réussi à les rendre raisonnables il est encore de bonheur il y a peu de gens dans le temple je dis peu et c'est ce qu'il me semble étant donné son immensité qui pour paraître plein a besoin de masse de peuples deux ou trois cents personnes ne se voient même pas dans cet ensemble de cours de portiques d'atrium de corridors Jésus seul maître dans le vaste portique des païens va et vient en parlant avec les siens et avec les disciples qu'il a déjà trouvé dans l'enceinte du temple il répond à leurs objections et à leurs questions éclaire des points qu'eux n'ont pas su éclairer pour eux-mêmes et pour les autres arrivent de gentils ils le regardent et s'en vont sans rien dire ils passent des gens attachés au temple ils le regardent mais ne disent rien eux non plus quelques fidèles s'approchent saluent écoutent mais ils sont encore peu nombreux Barthélémy demande restons-nous encore ici il fait froid et il n'y a personne pourtant cela fait plaisir d'être ici en paix maître aujourd'hui tu es vraiment dans la maison de ton père et en maître dit en souriant Jacques d'Alphée et il ajoute c'est ainsi que devait être le temple quand il y avait Néhémie et les rois sages et pieux Pierre dit moi je dirais de partir de là il nous épie qui ? les pharisiens ? non ceux qui sont passés avant et d'autres partons maître j'attends des malades ils m'ont vu entrer dans la ville le bruit s'est certainement répandu ils vont venir quand il fera plus chaud restons au moins jusqu'au tiers de sexte répond Jésus et il recommence à faire les cent pas pour ne pas rester immobile dans l'air froid en effet après quelque temps quand le soleil cherche à adoucir les effets de la tramontane une femme arrive avec une fillette malade et elle demande sa guérison Jésus la satisfait la femme dépose son eau bol au pied de Jésus en disant c'est pour les autres enfants qui souffrent l'iscariote ramasse l'argent plus tard sur un brancard on apporte un homme âgé dont les jambes sont malades et Jésus le guérit en troisième lieu arrive un groupe de personnes qui prie Jésus de sortir hors des murs du temple pour chasser le démon d'une fillette dont les cris déchirants se font entendre jusqu'à l'intérieur et Jésus se dirige derrière eux en sortant sur la route qui mène à la ville des gens parmi lesquels il y a des étrangers se sont serrés autour de ceux qui tiennent la fillette qui écument et se débat en chavirant les yeux des gros mots de toutes sortes jaillissent de ses lèvres et cela d'autant plus que Jésus s'approche d'elle de même elle se débat de plus en plus fortement c'est avec peine que la tiennent quatre hommes jeunes et robustes et avec les insultes sortent des cris de reconnaissance pour le Christ et des supplications angoissées de l'esprit qui la possède pour qu'on ne le chasse pas et aussi des vérités répétées avec monotonie allez ne me faites pas voir ce maudit va-t'en va-t'en cause de notre ruine je sais qui tu es tu es tu es le Christ tu es tu n'as pas reçu d'autres onctions que celles de là-haut la puissance du ciel te couvre et te défend je te hais maudit ne me chasse pas pourquoi nous chasses-tu et ne veux-tu pas de nous alors que tu gardes près de toi une légion de démons dans un seul ne sais-tu pas que l'enfer tout entier est dans un seul si tu le sais laisse-moi ici au moins jusqu'à l'heure de la parole s'arrête parfois comme étranglée d'autres fois elle change ou s'arrête avant ou se prolonge à travers des crises inhumains comme quand il crie laisse-moi entrer au moins en lui ne m'envoie pas là-bas dans l'abîme pourquoi nous es-tu Jésus fils de Dieu est-ce que cela ne te suffit pas ce que tu es pourquoi veux-tu aussi nous commander nous ne voulons pas de tes ordres nous pourquoi es-tu venu pour nous persécuter si nous nous t'avons renié va-t'en ne nous verse pas dessus les feux du ciel tes yeux quand ils seront éteints nous rirons ah non pas même alors tu nous vainques tu nous vainques sois maudit toi et le père qui t'a envoyé et celui qui vient de vous et vous ah le dernier cri est vraiment épouvantable le cri d'une créature égorgée dans laquelle entre lentement le fer homicide et il a commencé du fait que Jésus après avoir arrêté plusieurs fois par commandement mental les paroles de l'obsédé il met fin en touchant d'un doigt le front de la fillette et le cri se termine dans une convulsion horrible jusqu'à ce que avec un fracas qui tient du ricanement et du cri d'un animal de cauchemar le démon la quitte en criant mais je ne vais pas loin ah 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 suivi immédiatement d'un bruit sec comme celui de la foudre bien que le ciel soit absolument clair beaucoup s'en vont terroriser d'autres s'approchent encore davantage pour observer la fillette qui s'est calmée tout d'un coup en s'affaissant dans les bras de ceux qui la tenaient elle reste ainsi quelques instants et puis elle ouvre les yeux sourit se voit parmi les gens sans voile sur le visage et sur la tête et elle baisse son visage pour le cacher sur le bras qu'elle lève ceux qui l'accompagnent voudraient qu'elle remercie le maître mais il dit laissez-la dans sa pudeur son âme me remercie déjà reconduisez-la à sa maison chez sa mère c'est sa place de fillette et il tourne le dos aux gens pour rentrer dans le temple à la place qu'il occupait Pierre dit tu as vu seigneur que plusieurs juifs étaient venus derrière nous j'en ai reconnu quelques-uns les voilà ce sont ceux qui nous épiaient avant regarde comme ils discutent entre eux Thomas dit ils sont en train de décider dans lequel d'entre eux le diable est entré il y a aussi Naoum l'homme de confiance de Anna c'est l'homme de la situation oui et tu n'as pas vu parce que tu avais le dos tourné mais le feu s'est ouvert justement sur sa tête dit entrée qui en claque des dents j'étais près de lui et j'ai eu une peur Mathieu dit vraiment ils étaient tous unis eux pourtant j'ai vu le feu s'ouvrir sur nous et j'ai cru mourir j'ai même tremblé pour le maître il paraissait vraiment suspendu au-dessus de sa tête mais non moi au contraire je l'ai vu sortir de la fillette et éclater sur le mur du temple réplique Lévi le berger disciple Jésus dit ne discutez pas entre vous le feu n'a indiqué ni celui-ci ni celui-là il a été seulement le signe que le démon s'était enfui André objecte mais il a dit qu'il n'allait pas loin parole de démon il ne faut pas les écouter louons plutôt le Tréhaut pour ces trois fils d'Abraham guéris dans leur corps et leur âme pendant ce temps un grand nombre de juifs sortis d'ici ou de là mais il n'y a dans leur groupe ni un pharisien ni un scribe ni un prêtre s'approche de Jésus et l'entoure et l'un d'eux s'avance en disant que de grandes choses tu as faites en ce jour vraiment des œuvres de prophètes et de grands prophètes et les esprits des abîmes ont dit de toi de grandes choses mais leurs paroles ne peuvent être acceptées si ta parole ne les confirme pas nous sommes effrayés à cause de ces paroles mais nous craignons aussi une grande tromperie car on sait que Belzébuth est un esprit de mensonge nous ne voudrions pas nous tromper ni être trompés dis-nous donc qui tu es de ta bouche de vérité et de justice et ne vous l'ai je pas dit de nombreuses fois qui je suis cela fait presque trois ans que je vous le dis et avant moi vous l'a dit Jean au Jourdain et la voix de Dieu venu des cieux c'est vrai mais nous n'y étions pas les autres fois nous toi qui es juste tu dois comprendre notre angoisse nous voudrions croire en toi comme Messie mais trop de fois désormais le peuple de Dieu a été trompé par de faux Christ console notre cœur qui espère et qui attend par une parole assurée et nous t'adorerons Jésus les regarde sévèrement ses yeux semblent percer leur chair et mettre leur cœur à nu puis il dit en vérité de nombreuses fois les hommes savent mieux que Satan dire des mensonges non vous ne m'adorerez pas jamais quoi que je vous dise et même si vous arriviez à le faire qui adoreriez-vous qui mais notre Messie vous voudriez tant qui est pour vous le Messie répondez pour que je sache ce que vous valez le Messie mais le Messie est celui qui par ordre de Dieu réunira Israël dispersé et en fera un peuple triomphal sous le pouvoir duquel sera le monde et quoi tu ne sais pas ce qu'est le Messie je le sais comme vous vous ne le savez pas donc pour vous c'est un homme qui surpassant David et Salomon et Judas Maccabée fera d'Israël la nation qui sera la reine du monde c'est cela Dieu l'a promis toute vengeance toute gloire toute revendication viendra du Messie promis il est dit tu n'adoreras pas d'autre que le Seigneur ton Dieu pourquoi alors m'adoreriez-vous si vous ne pouviez voir en moi que l'homme Messie et quoi d'autre devons-nous voir en toi quoi et c'est avec ces sentiments que vous venez m'interroger race de vipères sournoises et venimeuses et sacrilèges aussi car si en moi vous ne pouviez voir autre chose que le Messie humain et m'adoriez vous seriez idolâtres c'est à Dieu seul qu'il faut donner l'adoration et en vérité je vous dis une fois encore que celui qui vous parle est plus que le Messie que vous vous représentez avec une mission et des fonctions et des pouvoirs que vous dépourvus d'esprit et de sagesse vous imaginez le Messie ne vient pas pour donner à son peuple un royaume tel que vous le croyez il ne vient pas exercer des vengeances sur d'autres puissants son royaume n'est pas de ce monde et sa puissance dépasse tout autre pouvoir limité de ce monde tu nous mortifie maître si tu es maître et si nous sommes ignorants pourquoi ne veux-tu pas nous instruire cela fait trois ans que je le fais et vous êtes de plus en plus dans les ténèbres parce que vous repoussez la lumière c'est vrai c'est peut-être vrai mais ce qui a été dans le passé peut ne plus être dans l'avenir et quoi toi qui as pitié des publicains et des courtisanes et tu absous les pécheurs veux-tu être sans pitié pour nous seulement parce que nous avons la tête dure et que nous avons du mal à comprendre qui tu es ce n'est pas que vous avez du mal c'est que vous ne voulez pas comprendre être hébété ne serait pas une faute Dieu a tant de lumière qu'il pourrait faire la lumière dans l'intelligence la plus obtuse mais pleine de bonne volonté c'est elle qui manque en vous et même vous avez une volonté opposée c'est pour cela que vous ne comprenez pas qui je suis c'est peut-être comme tu dis tu vois comme nous sommes humbles mais nous t'en prions au nom de Dieu réponds à nos questions ne nous tient pas davantage en suspens jusqu'à quand notre esprit devra-t-il demeurer incertain si tu es le Christ dis-le nous ouvertement Jésus répond à ses interlocuteurs je vous l'ai dit dans les maisons sur les places sur les routes dans les villages sur les monts le long des fleuves en face de la mer devant les déserts dans le temple dans les synagogues sur les marchés je vous l'ai dit et vous ne croyez pas il n'y a pas de lieu en Israël qui n'ait entendu ma voix jusqu'au lieu qui porte abusivement le nom d'Israël depuis des siècles mais qui se sont séparés du temple jusqu'au lieu qui ont donné leur nom à notre terre mais qui de dominateurs sont devenus sujets et qui pourtant ne se libérèrent jamais complètement de leur erreur pour venir à la vérité jusqu'à la Syrophénicie que fuient les rabbis comme une terre de péché tous ont entendu ma voix et appris mon existence je vous l'ai dit et vous ne croyez pas à mes paroles j'ai agi et à mes actions vous n'avez pas apporté votre pensée avec un esprit bon si vous l'aviez fait avec l'intention droite de vous renseigner sur moi vous seriez arrivé à avoir foi en moi car les œuvres que je fais au nom de mon père témoignent de moi les gens de bonne volonté qui sont venus à ma suite parce qu'ils m'ont reconnu comme pasteur ont cru à mes paroles et au témoignage que donnent mes œuvres et quoi croyez-vous peut-être que ce que je fais n'a pas pour but votre intérêt l'intérêt de toutes les créatures détrompez-vous et ne pensez pas que l'intérêt est donné par la santé de l'individu retrouvé par ma puissance ou la libération de l'obsession ou du péché de tel ou tel cela est un intérêt limité à l'individu c'est trop peu de choses en comparaison de la puissance qui se trouve libérée et de la source surnaturelle plus que surnaturelle divine qui la libère pour que ce soit l'unique intérêt il y a l'intérêt collectif des œuvres que je fais l'intérêt d'enlever tout doute à ceux qui sont incertains de convaincre ceux qui sont opposés en plus que celui de renforcer toujours plus la foi des croyants c'est pour cet intérêt collectif en faveur de tous les hommes présents et à venir car mes œuvres apporteront leur témoignage sur moi auprès des générations à venir et les convaincront à mon sujet c'est pour cela que mon père me donne la puissance de faire ce que je fais rien ne se fait sans une fin qui soit bonne dans les œuvres de Dieu souvenez-vous-en toujours méditez cette vérité Jésus s'arrête un moment il fixe son regard sur un juif qui se tient la tête inclinée et il dit ensuite toi qui es en train de réfléchir ainsi toi dont le vêtement est couleur d'olive mûre toi qui te demande si Satan aussi a été créé pour une bonne fin ne fais pas le saut pour t'opposer à moi et chercher l'erreur dans mes paroles je te réponds que Satan n'est pas l'œuvre de Dieu mais de la libre volonté de l'ange rebelle Dieu en avait fait son ministre glorieux et l'avait donc créé pour une bonne fin voilà toi maintenant en parlant à ton moi tu dis alors Dieu est sot puisqu'il avait donné la gloire à un futur rebelle et confié ses volontés à un désobéissant je te réponds Dieu n'est pas sot mais parfait dans ses actions et ses pensées il est le tout parfait les créatures sont imparfaites même les plus parfaites il y a toujours en elles un point d'infériorité par rapport à Dieu mais Dieu qui les aime a accordé aux créatures le libre arbitre pour que par lui la créature se perfectionne dans les vertus et se rende ainsi plus semblable à Dieu son Père et je te dis encore ô moqueur et astucieux chercheur de péché dans mes paroles que du mal qui s'est volontairement formé Dieu tire encore une bonne fin celle de servir à rendre les hommes possesseurs d'une gloire méritée les victoires sur le mal sont la couronne des élus si le mal ne pouvait susciter une bonne conséquence pour ceux qui sont de bonne volonté Dieu l'aurait détruit car rien de ce qui est dans la création ne doit être dépourvu d'incitation ou de conséquences bonnes tu ne réponds pas il t'est dur de devoir proclamer que j'ai lu dans ton coeur et que j'ai triomphé des suppositions injustes de ta pensée tortueuse je ne te forcerai pas à le faire en présence de tant de monde je te laisserai dans ton orgueil je ne réclame pas que tu me proclames victorieux mais quand tu seras seul avec ceux qui te sont semblables et avec ceux qui vous ont envoyé alors avoue aussi que Jésus de Nazareth a lu les pensées de ton esprit et a étranglé tes objections dans ta gorge par la seule arme de sa parole de vérité mais laissons là cette interruption personnelle et revenons aux personnes nombreuses qui m'écoutent si même une seule de ce grand nombre convertissait son esprit à la lumière je serais récompensé de la peine de parler à des pierres ou plutôt à des tombeaux remplis de vipères je disais que ceux qui m'aiment m'ont reconnu comme pasteur à cause de mes paroles et de mes œuvres mais vous vous ne croyez pas vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas de mes brebis qu'êtes-vous je vous le demande posez-vous la question à l'intérieur de votre cœur vous n'êtes pas sot vous pouvez vous connaître pour ce que vous êtes il vous suffit d'écouter la voix de votre âme qui n'est pas tranquille de continuer d'offenser le fils de celui qui l'a créé vous tout en sachant ce que vous êtes vous ne le direz pas vous n'êtes ni humble ni sincère mais moi je vous dis ce que vous êtes vous êtes en partie des loups en partie des chevraux sauvages mais aucun d'entre vous malgré la peau d'agneau que vous portez pour vous faire passer pour des agneaux n'est un agneau véritable sous la toison moelleuse et blanche vous avez tous les couleurs féroces les cornes pointues les gros et les griffes du bouc ou du fauve et vous voulez rester tel car il vous plaît d'être tel et vous rêvez férocité et révolte vous ne pouvez donc m'aimer et vous ne pouvez me suivre et me comprendre si vous entrez dans le troupeau c'est pour nuire pour apporter la douleur ou le désordre mes brebis ont peur de vous si elles étaient comme vous êtes elles devraient vous haïr mais elles ne savent pas haïr ce sont les agneaux du prince de la paix du maître d'amour du pasteur miséricordieux et elles ne savent pas haïr elles ne vous haïront jamais comme moi je ne vous haïrai jamais je vous laisse la haine qui est le fruit mauvais de la triple concupiscence avec le moi déchaîné dans l'animal homme qui vit oublieux d'être aussi esprit en plus que chair moi je garde ce qui est mien l'amour et cela je le communique à mes agneaux et je vous l'offre aussi à vous pour vous rendre bon si vous vous rendez bon alors vous me comprendrez et vous viendrez à mon troupeau semblable aux autres qui s'y trouvent nous nous aimerions les brebis et moi nous nous aimons elles m'écoutent elles reconnaissent ma voix vous vous ne comprenez pas ce qu'est en vérité connaître ma voix c'est ne pas avoir de doute sur son origine et la discerner entre mille autres voies de faux prophètes comme une véritable voie venue du ciel maintenant et toujours même parmi ceux qui se croient des fidèles de la sagesse et le sont en partie il y en aura beaucoup qui ne sauront pas discerner ma voix des autres voies qui parleront de Dieu avec plus ou moins de justice mais qui seront toutes des voix inférieures à la mienne un juif objecte avec le ton méprisant avec lequel il parlerait à un diminué mental tu dis toujours que bientôt tu t'en vas et ensuite tu veux dire que toujours tu parleras quand tu seras parti tu ne parleras plus Jésus répond encore de son ton patient et affligé qui apprit seulement un son sévère quand il a parlé au début aux juifs et ensuite quand il a répondu aux objections intérieures de ce juif je parlerai toujours pour que le monde ne devienne pas tout entier idolâtre et je parlerai aux miens à ceux que j'ai choisis pour vous répéter mes paroles l'esprit de Dieu parlera et eux comprendront ce que les sages eux-mêmes ne sauront pas comprendre en effet les savants étudieront la parole la phrase la manière le lieu le comment l'instrument à travers lesquels la parole parle alors que ceux que j'ai choisis ne se perdront pas dans ces études inutiles mais écouteront perdus dans l'amour et comprendront puisque ce sera l'amour qui leur parlera eux distingueront les pages ornées des savants ou les pages menteuses des faux prophètes des rabbis d'hypocrisie qui enseignent des doctrines corrompues ou enseignent ce qu'ils ne pratiquent pas ils les distingueront des paroles simples vraies profondes qui viendront de moi mais le monde les haïra à cause de cela car le monde me est moi lumière et les fils de la lumière le monde ténébreux qui aime les ténèbres propice à son péché mes brebis me connaissent et me connaîtront et me suivront toujours même sur les chemins sanglants et douloureux que je parcourrai le premier et que parcourront après moi les chemins qui conduisent les âmes à la sagesse les chemins que le sang et les pleurs de ceux qui sont persécutés parce qu'ils enseignent la justice rendent lumineux parce qu'ils brillent dans le brouillard des fumées du monde et de Satan et sont comme des sillages d'étoiles pour conduire ceux qui cherchent la voie la vérité la vie et ne trouvent personne pour les y conduire car c'est de cela que les âmes ont besoin de ceux qui les conduisent à la vie à la vérité au juste chemin Dieu est plein de pitié pour ceux qui cherchent et ne trouvent pas non pas par leur faute mais par la paresse des pasteurs idoles Dieu est plein de pitié pour les âmes qui laissées à elles-mêmes se perdent et sont accueillies par les ministres de Lucifer tout prêts à accueillir ceux qui se sont égarés pour en faire des prosélytes de leurs doctrines Dieu est plein de pitié pour ceux qui sont trompés seulement parce que les rabbis de Dieu les prétendus rabbis de Dieu se sont désintéressés d'eux Dieu est plein de pitié pour ceux qui vont à la rencontre du découragement des brouillards de la mort par la faute de faux maîtres qui de mettre non que le vêtement est l'orgueil d'être appelé de ce nom et pour ses pauvres âmes comme il a envoyé les prophètes pour son peuple comme il m'a envoyé moi pour le monde entier ainsi ensuite après moi il enverra les serviteurs de la parole de la vérité et de l'amour pour répéter mes paroles car ce sont mes paroles qui donnent la vie c'est pourquoi mes brebis de maintenant et de plus tard auront la vie que je leur donne à travers ma parole qui est vie éternelle pour ceux qui l'accueillent et ne périront jamais et que personne ne pourra arracher de mes mains nous n'avons jamais repoussé les paroles des vrais prophètes nous avons toujours respecté Jean qui a été le dernier prophète répond un juif avec colère et ses compagnons lui font écho il est mort à temps pour ne pas être mal vu de vous et être persécuté même par vous s'il était encore parmi les vivants son il n'est pas permis dit pour un inceste charnel il vous le dirait aussi à vous qui commettez un adultère spirituel par votre fornication avec Satan contre Dieu et vous le tueriez comme vous avez l'intention de me tuer les juifs manifestent bruyamment avec colère déjà disposés à frapper là de devoir feindre la douceur mais Jésus ne s'en préoccupe pas il élève la voix pour dominer le tumulte et il crie et vous m'avez demandé qui je suis ô hypocrite vous disiez que vous vouliez le savoir pour être certain et vous dites maintenant que Jean a été le dernier prophète et par deux fois vous vous condamnez pour un péché de mensonge une première fois parce que vous dites n'avoir jamais repoussé les paroles des vrais prophètes la seconde fois parce qu'en disant que Jean est le dernier prophète et que vous croyez au vrai prophète vous excluez que moi aussi je sois un prophète au moins un prophète et un vrai prophète bouche mensongère coeur trompeur oui en vérité en vérité moi ici dans la maison de mon père je proclame que je suis plus que prophète moi j'ai ce que mon père m'a donné ce que mon père m'a donné est plus précieux que tout et que tous car c'est une chose sur laquelle la volonté et la puissance des hommes ne peuvent porter leurs mains rapaces j'ai ce que Dieu les pierres les pierres qui servent aux changeurs et aux marchands de bestiaux pour tenir en place leurs enclos sont des munitions pour ceux qui cherchent des armes pouvant servir à frapper mais Jésus mais Jésus s'élève les bras croisés sur la poitrine il est monté sur un banc de pierre pour être encore plus haut et plus visible et de là il les domine des rayons de ses yeux de saphir il domine et darde ses regards il est si majestueux qu'il les paralyse au lieu de lancer les pierres il les jette ou les garde dans leurs mains mais sans avoir désormais l'audace de les lancer contre lui même la clameur se calme pour faire place à une frayeur étrange c'est vraiment Dieu qui se manifeste dans le Christ et quand Dieu se manifeste ainsi l'homme même le plus arrogant se fait petit et effrayé je pense quel mystère est caché dans le fait que les juifs aient pu être si féroce le vendredi saint quel mystère dans l'absence de ce pouvoir de domination chez le Christ ce jour là c'était vraiment l'heure des ténèbres l'heure de Satan et eux seuls régnaient la divinité la paternité de Dieu avait abandonné son Christ et lui n'était plus rien que la victime Jésus reste ainsi quelques minutes puis il recommence à parler à cette foule vendue et lâche qui a perdu toute arrogance par le seul fait d'avoir vu un éclair divin et bien que voulez-vous faire vous m'avez demandé qui j'étais je vous l'ai dit vous êtes devenu furieux je vous ai rappelé ce que j'ai fait je vous ai fait voir et vous rappeler beaucoup d'oeuvres bonnes provenant de mon père et accompli grâce au pouvoir qui me vient de mon père pour laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous pour avoir enseigné la justice pour avoir apporté aux hommes la bonne nouvelle pour être venu vous inviter au royaume de Dieu pour avoir guéri vos malades rendu la vue à vos aveugles donner le mouvement aux paralytiques la parole aux muets pour avoir délivré les obsédés ressuscité les morts pour avoir fait du bien aux pauvres pardonner aux pécheurs aimer tout le monde même ceux qui me haïssent vous et ceux qui vous envoient pour laquelle de ces oeuvres voulez-vous donc me lapider ce n'est pas pour les oeuvres bonnes que tu as faites que nous te lapidons mais pour ton blasphème parce qu'étant homme tu te fais Dieu n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut maintenant s'il a appelé Dieu ceux auxquels il a parlé pour leur donner un ordre celui de vivre de façon que la ressemblance et l'image de Dieu qui est dans l'homme apparaissent manifestement et que l'homme ne soit ni un démon ni une brute si les hommes sont appelés des dieux dans l'écriture tout inspiré par Dieu et pour cela l'écriture ne peut être modifiée ni annulée selon le plaisir et l'intérêt de l'homme pourquoi dites-vous que je blasphème moi que le Père a consacré et envoyé dans le monde parce que je dis je suis le fils de Dieu si je ne faisais pas les œuvres de mon Père vous auriez raison de ne pas croire en moi mais moi je l'ai fait et vous ne voulez pas croire en moi alors croyez au moins à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père la tempête des cris et des violences recommence plus forte qu'auparavant de l'une des terrasses du temple où certainement ils étaient à l'écoute et cachés des prêtres des scribes et des pharisiens poussent de nombreux cris mais emparez-vous de ce blasphémateur désormais sa faute est publique tous nous avons entendu à mort le blasphémateur qui se proclame Dieu donnez-lui le même châtiment qu'au fils de Salumite de Dabri qu'on l'emmène hors de la ville et qu'on le lapide c'est notre droit il est dit que le blasphémateur soit mis à mort les cris des chefs excitent la colère des juifs qui tentent de s'emparer de Jésus et de le remettre lié aux mains des magistrats du temple qui sont en train d'accourir suivis par les gardes du temple mais plus rapides qu'eux sont encore une fois les légionnaires surveillant depuis l'Antonia ils ont suivi le tumulte et ils sortent de leur caserne pour venir à l'endroit où on crie et ils n'ont de respect pour personne les ampes des lances manœuvrent activement sur les têtes et les échines et ils s'excitent mutuellement par des plaisanteries et des gros mots à travailler sur les juifs à la niche chien faites place frappe dur sur ce teigneux les sinus partez la peur vous rend puant plus que jamais mais que mangez-vous corbeau pour sentir si mauvais tu parles bien Bassus ils se purifient mais ils empestent regarde-là ce gros nez au mur au mur que nous prenions vos noms et vous hibou descendez de là-haut désormais nous vous connaissons le centurion aura rédigé un beau rapport pour le chef non celui-là laisse-le c'est un apôtre du rabbi tu ne vois pas qu'il a une figure d'homme et non de chacal regarde regarde comme il s'enfuit de ce côté et laisse-les aller pour les persuader il faudrait les enfiler tous sur nos lances alors seulement nous les aurions domptés si cela pouvait être demain ah mais toi tu es pris et tu ne t'échappes pas je t'ai vu tu sais la première pierre c'était la tienne tu en répondras d'avoir frappé un soldat de Rome celui-ci aussi il nous a maudit en insultant les enseignes ah oui vraiment viens nous te les ferons aimer dans nos prisons ainsi en les chargeant et en les raillant en arrêtant certains en mettant les autres en fuite les légionnaires dégagent la vaste cour mais c'est quand les juifs voient arrêter réellement deux des leurs qu'ils se dévoilent pour ce qu'ils sont lâches 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 ou bien ils s'enfuient en caquetant comme une volée de poulet qui voit descendre l'épervier ou bien ils se jettent au pied des soldats pour implorer la pitié avec une servilité et des flatteries révoltantes un vieux ridé un des plus acharnés contre Jésus s'accroche au mollet d'un gradé en l'appelant magnanime et juste le gradé s'en dégage par une vigoureuse secousse qui envoie rouler le juif à trois pas en arrière et il crie va-t'en vieux renard teigneux et se tournant vers un compagnon et montrant son mollet il dit ils ont des ongles de renard et de la bave de serpent regarde ici par Jupiter Maximus maintenant je m'en vais tout de suite au terme pour effacer les marques de ce vieux baveux et réellement il s'en va fâcher avec son mollet tout éraflé j'ai tout à fait perdu Jésus de vue je ne pourrais dire où il est allé par quelle porte il est sorti j'ai seulement vu pendant quelque temps émerger et disparaître dans la confusion les visages des deux fils d'Alphée et de Thomas qui luttaient pour se frayer un chemin et ceux de quelques disciples bergers occupés au même travail puis eux aussi sont disparus et il ne m'est resté que les dernières criailleries des perfides juifs occupés à courir ça et là pour empêcher les légionnaires de les arrêter et de les reconnaître j'ai l'impression que pour les légionnaires ce fut une fête de pouvoir flanquer une raclée aux hébreux pour se dédommager de toute la haine dont ils sont gratifiés chapitre 235 Jésus va à la grotte de la nativité pour s'isoler Jésus est derrière le temple près de la porte des troupeaux hors de la ville excepté Lévi absent il a autour de lui les apôtres et les disciples bergers effrayés et même furieux je ne vois aucun autre des disciples qui étaient auparavant au temple avec lui ils discutent entre eux je pourrais dire qu'ils discutent entre eux et avec Jésus et avec Judas de Kériot en particulier ils reprochent à ce dernier les colères des juifs et le font avec une ironie quelque peu mordante Judas les laisse parler et répète j'ai parlé avec des pharisiens des scribes et des prêtres et il n'y avait aucun d'eux parmi les gens les apôtres et les disciples reprochent à Jésus de ne pas avoir arrêté la discussion après l'avoir fait tomber une première fois et Jésus répond je devais compléter ma manifestation et encore ils sont en désaccord sur l'endroit où aller maintenant que le sabbat est proche et que ce sont des jours de fête Simon Pierre propose Joseph d'Arimacie étant donné qu'il n'y a pas lieu d'aller à Bétanie causé du dérangement surtout depuis que Jésus a déclaré qu'il ne faut plus aller à Bétanie Thomas répond Joseph n'est pas chez lui ni non plus Nicodème ils sont partis à cause de la fête je les ai salués hier quand nous attendions Judas et ils me l'ont dit Mathieu propose chez Nic alors elle est à Géricault pour la fête répond Philippe Jacques d'Alphée dit chez Joseph de Séphoris hum Joseph dit Pierre nous ne lui ferons pas un cadeau il a eu des ennuis et mais oui je le dis il vénère le maître mais il veut être tranquille il ressemble à une barque prise entre deux courants opposés et pour être toujours à flot il tient compte de tout le lest même du petit Martial au point que cela lui semble trop beau de l'avoir passé à Joseph d'Arimacie André s'exclame ah c'est pour cela qu'il était avec lui hier Pierre dit encore bien sûr il vaut mieux donc le laisser apaiser dans un petit port bien tranquille et on n'est pas très courageux et le sang-néderin fait peur à tout le monde parle pour toi je t'en prie moi je n'ai peur de personne dit l'iscariote moi non plus pour défendre le maître je défierai toutes les légions mais nous c'est nous les autres et ils ont leurs affaires leurs maisons leurs épouses leurs filles ils y pensent Parthélémy observe nous aussi nous les avons mais nous sommes les apôtres et Jésus dit et vous êtes pareil aux autres ne critiquez personne car l'épreuve n'est pas encore venue elle n'est pas venue et que veux-tu de plus que celle que nous avons déjà passé et pourtant tu as vu aujourd'hui comme je t'ai défendu tous nous nous t'avons défendu mais moi plus que tous j'ai fait de la place avec certaines poussées qui auraient chaviré une barque une idée allons à Nobay le vieillard sera heureux oui oui à Nobay tous sont d'accord j'en n'y ai pas vous feriez la route pour rien vous pouvez aller à Nobay mais pas chez Jean vous pouvez et toi tu ne peux pas je ne veux pas Simon de Jonas j'ai déjà où aller pour ces soirs des enseignies mais moi absent vous pouvez être tranquille n'importe où c'est pour cela que je vous dis allez où vous voulez je vous bénis je vous rappelle de rester unis de corps et d'esprit soumis à Pierre votre chef mais pas comme à un maître plutôt comme à un frère aîné dès que Lévi sera de retour avec mon sac nous nous séparerons Pierre s'exclame cela non monseigneur te laisser aller seul jamais de la vie toujours si je le veux Simon de Jonas mais ne crains pas je ne resterai pas en ville personne à moins d'étranges ou démons ne découvrira mon abri c'est bien comme il y a trop de démons qui te haïssent moi je te dis que tu n'iras pas seul il y a aussi des anges Simon et moi j'irai mais où mais dans quelle maison puisque tu as refusé les meilleurs ou volontairement ou par suite des circonstances tu n'iras certainement pas en cette saison dans une grotte sur les monts et s'il en était ainsi ce serait toujours moins glacial que les cœurs des hommes qui ne m'aiment pas dit Jésus comme s'il se parlait à lui-même en baissant la tête pour cacher une larme qui brille dans ses yeux voici Lévi il vient en courant dit André qui regarde du bord de la route alors donnons-nous la paix et séparons-nous si vous voulez aller à Nobé vous avez juste le temps avant le coucher du soleil Lévi arrive tout essoufflé ils te cherchent partout maître me l'ont dit ceux qui t'aiment ils ont été dans de nombreuses maisons surtout de pauvres gens Jacques de Zébédé demande t'ont-ils vu ? Lévi répond bien sûr ils m'ont même arrêté mais moi qui le savais déjà j'ai dit je vais à Gabaon et je suis sorti par la porte de Damas et j'ai couru derrière les murs je n'ai pas menti Seigneur car eux et moi nous allons à Gabaon après le sabbat cette nuit nous resterons dans les campagnes de la cité de David ce sont des jours de souvenirs pour nous et ils regardent Jésus avec un sourire angélique sur son visage viril et barbu un souvenir qui réveille dans ses traits l'enfant de la nuit lointaine c'est bien allez vous aussi et vous de même j'irai moi aussi chacun par son chemin vous me précéderez dans le village de Salomon où je serai dans quelques jours et avant de vous quitter je vous répète les paroles que je vous ai dites avant de vous envoyer deux par deux à travers les villes allez prêchez annoncez que le royaume de Dieu est très proche guérissez les malades purifiez les lépreux ressuscitez les morts de l'esprit et de la chair en leur imposant en mon nom la résurrection de l'esprit la recherche de moi qui est la vie ou la résurrection de la mort et ne vous enorgueillissez pas de ce que vous faites évitez les disputes entre vous et avec ceux qui ne nous aiment pas n'exigez rien pour ce que vous faites allez plutôt parmi les brebis perdues de la maison d'Israël que parmi les gentils et les samaritains et cela non par aversion mais parce que vous n'êtes pas encore à même de pouvoir les convertir donnez ce que vous avez sans vous préoccuper du lendemain faites tout ce que vous m'avez vu faire et dans un esprit semblable au mien voilà je vous donne le pouvoir de faire ce que je fais et que je veux que vous fassiez pour que Dieu soit glorifié il souffle sur eux les embrasse un par un et les congédie tous s'éloignent à regret en se retournant plusieurs fois lui les salue de la main jusqu'à ce qu'il les voit tous partis puis il descend dans le lit du cédron parmi les buissons il s'assoit sur un rocher de la rive près de l'eau qui bouillonne il boit de cette eau claire et certainement glaciale il se lave le visage les mains les pieds puis il reprend ses vêtements et revient s'asseoir il réfléchit et il ne s'aperçoit pas de ce qui arrive autour en effet l'apôtre Jean qui s'était déjà éloigné avec ses compagnons revient seul et limite en se cachant dans un buisson épais Jésus reste là quelque temps puis il se lève met son sac en bandoulière et en suivant le cédron parmi les buissons il arrive au puits de Haine-Rogel et puis il tourne vers le sud-ouest pour prendre la route de Bethléem Jean à une centaine de mètres en arrière le suit tout en mitouflé dans son manteau pour n'être pas reconnu il marche sans arrêt le long des chemins dépouillés par l'hiver Jésus de son long pas dévore la route Jean le suit non sans peine parce qu'il doit être prudent pour n'être pas découvert par deux fois Jésus s'arrête et se retourne la première fois en passant près de la petite colline où Judas alla pour parler avec Caïphe et compagnie la seconde fois près d'un puits où il s'assoit et grignote un peu de pain en buvant ensuite à l'enfort d'un homme puis il reprend sa marche alors que le soleil descend 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 et qu'arrive le crépuscule il arrive au tombeau de Rachel quand la dernière rougeur du couchant s'éteint en une traînée de violet le ciel vers l'occident semble une tonnelle de glycine en fleurs alors qu'à l'Orient il a déjà le pur cobalt d'un froid firmament hivernal d'Orient et déjà les premières lueurs des étoiles apparaissent aux plus lointaines limites du ciel Jésus se hâte pour être en place avant que la nuit soit complète mais arrivé à un point élevé d'où l'on voit toute la petite ville de Bethléem il s'arrête regarde soupire puis il descend rapidement il n'entre pas dans la ville il en contourne les dernières maisons et il va tout droit aux ruines de la maison autour de David à l'endroit où il est né il passe le ruisseau qui coule près de la grotte il met le pied sur le petit espace couvert de feuilles sèches il jette un coup d'œil à l'intérieur il n'y a personne il entre Jean reste plus en deçà prudemment pour n'être ni entendu ni vu il fouille il regarde plutôt à tâtons qu'avec la vue il trouve une autre des étables en ruine il y entre à son tour et fait de la lumière dans un coin il y a un peu de paille une litière sale quelques branches du foin dans la mangeoire Jean est content il se parle à lui-même au moins j'entendrai et où nous mourrons ensemble où je le sauve puis il soupire et il dit et il est né ainsi et il vient ici pour pleurer sa douleur et ah dieu éternel sauve ton christ mon coeur tremble ô dieu très haut car lui s'isole toujours avant de grandes oeuvres et quelle grande oeuvre peut-il faire sinon se manifester comme le roi messie ô toutes ces paroles sont en mon intérieur je suis un saut enfant et je comprends peu tous nous comprenons peu ô notre éternel père mais moi j'ai peur j'ai peur car lui parle de mort et de mort pénible et de trahison et de choses horribles j'ai peur j'ai peur mon dieu fortifie mon coeur seigneur éternel fortifie mon coeur de pauvre enfant comme certainement tu fortifies celui de ton fils pour les événements à venir ô moi je le sens il est venu ici pour cela pour t'entendre plus que jamais et se fortifier dans ton amour moi je l'imite ô père très saint aime-moi et fais que moi je t'aime pour avoir la force de tout souffrir sans l'acheter pour réconforter ton fils j'en prie longuement debout les bras levés à la lumière tremblante des deux branches qu'il a allumées sur le foyer primitif il prie jusqu'à ce qu'il voit que le feu va s'éteindre puis il monte dans la large mangeoire et s'accroupit dans le foin ce n'est plus qu'une ombre dans l'ombre enveloppée comme il l'est dans son manteau foncé et la caverne enveloppée comme elle l'est dans les ténèbres jusqu'au moment où un premier rayon de la lune pénètre par l'ouverture tournée vers l'Orient pour dire que c'est la nuit profonde mais Jean fatigué s'est endormi sa respiration et le léger bruissement du ruisseau sont les seuls bruits en cette nuit de décembre en haut le ciel sur lequel flottent des nuages légers comme des voiles que la lune heurte semble parcouru tout entier par des troupes angéliques mais il n'y a pas de chants angéliques pourtant par intervalle dans les ruines se répondent les lamentables des oiseaux de nuit et parfois il se termine par cette espèce de rire de sorcière particulier aux chouettes et de loin arrive une plainte qui ressemble à un huulement un chien enfermé dans un bercail et qui jappe à la lune ou bien un loup auquel le vent apporte l'odeur d'une proie et qui se bat les flancs avec sa queue et hurle de désir sans oser s'approcher des étables bien gardées je ne sais puis voici des voix et des bruits de pas et une lumière rougeâtre qui tremble dans les ruines et voilà l'un derrière l'autre les disciples bergers Matthias Jean Lévi Joseph Daniel Benjamin Élie Simeon Matthias tient élevé une branche allumée pour éclairer la route mais celui qui court en avant c'est Lévi et le premier il passe la tête à l'intérieur de la grotte de Jésus tout de suite il se retourne et fait signe de s'arrêter et de se taire et il regarde encore et puis en déplaçant sa main droite en arrière il fait signe aux autres de venir et il s'écarte en gardant un doigt sur les lèvres pour dire de garder le silence pour laisser la place aux autres qui l'un après l'autre regardent et se retirent tout émus comme Lévi que faisons-nous dit Élie dans un murmure nous restons ici à le contempler dit Joseph Mathias dit non il n'est permis à personne de violer les secrets spirituels des âmes retirons-nous Lévi dit tu as raison entrons dans les tables à côté nous serons encore ici et près de lui allons-y disent-ils mais avant de s'éloigner il regarde encore une fois à la dérobée à l'intérieur de la grotte de la nativité et puis ils se retirent émus en cherchant à ne pas faire de bruit mais quand ils sont sur le seuil de l'étable voisine ils entendent le ronflement de gens il y a quelqu'un dit Mathias en s'arrêtant Benjamin réplique qu'est-ce que cela fait entrons-nous aussi comme c'est réfugié ici quelques mendiants car c'est certainement un mendiant de même nous pouvons nous y réfugier ils entrent en tenant en haut la branche allumée Jean tout pelotonné sur son lit improvisé et incommode le visage caché par ses cheveux et son manteau continue de dormir il s'approche doucement dans l'intention de s'asseoir sur la paille étendue près de la crèche mais en le faisant Daniel jette un coup d'œil plus attentif sur le dormeur et il le reconnaît il dit c'est l'apôtre du Seigneur Jean de Zébédé ils se sont réfugiés ici pour prier et le sommeil a vaincu l'apôtre retirons-nous il pourrait se trouver humilié de se savoir découvert endormi au lieu que livré à la prière ils reviennent dehors et à regret ils entrent dans le refuge qui suit celui-là et même Siméon s'en plaint pourquoi ne pas rester sur le seuil de sa grotte et le regarder de temps en temps nous sommes restés pendant tant d'années sous la rosée et la lumière des étoiles pour veiller les agneaux et pour l'agneau de Dieu nous ne le ferions pas nous en avons bien le droit nous qui l'avons adoré pendant son premier sommeil un des bergers dit tu as raison comme homme et comme adorateur de l'homme Dieu mais qu'as-tu vu en regardant ici à l'intérieur l'homme peut-être non nous sans le vouloir nous avons franchi le seuil infranchissable après avoir écarté le triple voile étendu pour protéger le mystère et nous avons vu ce que le grand prêtre lui-même ne voit pas en entrant dans le sein des saints nous avons vu les amours ineffables de Dieu avec Dieu il ne nous est pas permis de les épier encore la puissance de Dieu pourrait punir nos pupilles audacieuses qui ont vu l'extase du fils de Dieu oh soyons contents de ce que nous avons eu nous voulions venir ici pour passer la nuit en prière avant de nous éloigner pour notre mission prier et nous rappeler la nuit lointaine nous avons au contraire contemplé l'amour de Dieu oh il nous a vraiment beaucoup aimé l'éternel en nous donnant la joie de la contemplation du tout petit et celle de souffrir pour lui et celle de l'annoncer au monde comme disciple de l'enfant Dieu et de l'homme Dieu maintenant il nous a accordé aussi ce mystère bénissons le très haut et ne désirons pas davantage dit Mathias et j'ai l'impression qu'il a le plus d'autorité parmi les bergers pour sa sagesse et sa justice Jean le berger dit tu as raison Dieu nous a beaucoup aimé nous ne devons pas exiger davantage Samuel Joseph et Mathias n'ont eu que la joie d'adorer le tout petit et de souffrir pour lui Jonas est mort sans pouvoir le suivre Isaac lui-même n'est pas ici pour voir ce que nous avons vu et s'il y a quelqu'un qui le mérite c'est Isaac qui s'est consumé pour l'annoncer Daniel dit c'est vrai c'est vrai comme Isaac aurait été heureux de voir cela mais nous le lui dirons oui mettons tout dans notre coeur pour le lui dire dit Elie Benjamin s'écrit et aux autres disciples et fidèles non pas aux autres et pas par égoïsme mais par prudence et par respect pour le mystère si Dieu le veut l'heure viendra où nous pourrons le dire pour l'instant nous devons savoir nous taire dit encore Matthias et s'adressant à Siméon tu as été comme moi disciple de Jean rappelle-toi comme il nous instruisait en matière de prudence sur les choses saintes si un jour Dieu comme déjà il vous a comblé de bienfaits vous comble encore de dons extraordinaires que cela ne vous rende pas des bavards ivres rappelez-vous que Dieu se manifeste aux esprits qui sont enfermés dans la chair car ce sont des gemmes célestes qui ne doivent pas être exposées aux souillures du monde soyez saint dans vos membres et vos sens pour savoir freiner toute poussée charnelle en vos yeux comme en vos oreilles en votre langue comme en vos mains et saint dans votre pensée pour savoir freiner l'orgueil de faire savoir ce que vous avez car les sens et les organes et l'intelligence doivent servir et non pas régner servir l'esprit ne pas régner sur l'esprit ils doivent protéger l'esprit non pas le troubler par conséquent sur les mystères de Dieu en vous sauf un ordre explicite mettez le sceau de votre prudence comme l'esprit à celui de son emprisonnement temporaire dans la chair la chair et l'intelligence seraient des choses tout à fait inutiles mauvaises et dangereuses si elles ne servaient pas à donner du mérite par la douleur profonde que nous leur donnons en riposte à leurs excitations et si elles ne servaient pas de temple pour l'autel sur lequel plane la gloire de Dieu notre esprit vous voulez rappeler toi Jean et toi Siméon j'espère que oui car si vous ne vous rappeliez pas les paroles de notre premier maître vraiment il serait mort pour vous un maître vit tant que sa doctrine vit dans ses disciples et si ensuite il est remplacé par un maître plus grand et pour les disciples de Jésus par le maître des maîtres il n'est jamais permis d'oublier les paroles du premier qui nous ont préparé à comprendre et à aimer avec sagesse l'agneau de Dieu c'est vrai tu parles avec sagesse nous t'obéirons Simon demande mais comme il est pénible fatigant de résister alors que l'on est ainsi tout près de lui de ne pas le regarder encore une fois sera-t-il encore comme il était qui sait comme son visage resplendissait plus que la lune par une nuit sereine il y avait sur sa bouche un sourire divin et de ses pupilles sortait une larme divine il ne disait pas de parole mais en lui tout était prière qu'aura-t-il donc vu l'éternel son père en doutes-tu il n'y a que cette vue pour donner cet aspect et que dis-je plutôt que de le voir il était avec lui en lui le verbe avec la pensée et il s'aimait ah dit Lévi qui paraît en extase lui aussi c'est bien pour cela que je disais qu'il ne nous est pas permis de rester ici considérer qu'il n'a pas même voulu son apôtre avec lui c'est vrai maître saint il en a besoin plus qu'une terre desséchée n'a besoin d'eau d'être inondée par l'amour de Dieu si grande est la haine autour de lui mais aussi si grand est l'amour moi je voudrais oui je le fais le Très-Haut est ici présent je m'offre et je dis Seigneur Dieu Très-Haut Dieu est Père de ton peuple qui accepte et consacre les cœurs et les hôtels et immole les victimes qui te sont agréables que ta volonté descende comme un feu et me consume comme victime avec le Christ comme le Christ et par le Christ ton fils et ton Messie mon Dieu et Maître c'est à toi que je me recommande exauce ma prière et Mathias qui a prié debout les bras levés revient s'asseoir sur le tas de branchages qui leur sert de siège la lune cesse d'éclairer la caverne car elle tourne vers l'Occident son éclat se répand encore sur la campagne mais elle n'est plus ici à l'intérieur et ainsi les visages et les choses disparaissent dans une seule ombre les paroles aussi se font plus rares et les voix plus amorties jusqu'au moment où la somnolence triomphe de la bonne volonté et il n'y a plus que des paroles détachées parfois sans réponse le froid qui se fait piquant vers l'aube est un stimulant contre le sommeil et il se relève allume des branchages réchauffe leurs membres engourdis comment va-t-il faire lui qui certainement ne pense pas au feu dit Lévi qui claque presque des dents et aura-t-il au moins de la nourriture demande Élie qui ajoute maintenant nous n'avons plus que notre amour et un peu de vivre misérable et c'est le sabbat aujourd'hui Joseph propose s'est-tu nous mettons toute notre nourriture sur le seuil de la grotte et puis nous partons nous pourrons trouver toujours un pain avant le soir chez Rachel ou chez Elicia et nous serons la providence de la providence du fils de celui qui a pourvu à tout pour nous oui oui faisons une belle flambée pour y voir clair et nous bien réchauffer et puis portons tout là-bas et nous nous éloignerons avant qu'avec l'aube lui ou l'apôtre sorte et nous voit à la lueur du feu ils ouvrent leur sac et en tirent du pain des fromages secs quelques pommes puis ils prennent une charge de bois et sortent sans bruit pendant que Mathias les éclaire avec une branche tirée du feu ils mettent exactement tout au dehors de l'entrée de la grotte le bois par terre et par-dessus le pain et les autres aliments puis ils se retirent repassent le ruisseau l'un derrière l'autre et ils s'en vont au début d'une première clarté silencieuse de l'aube qu'un champ de coq déchire tout à coup chapitre 236 Jésus et Jean de Zébédé c'est une sereine mais rigoureuse matinée d'hiver le givre a blanchi de la farine cristalline de ses cristaux le sol et les herbes et il a fait des brindilles sèches qui gisent sur le sol de précieux bijoux saupoudrés de perles Jean sort de sa caverne il est très pâle dans son vêtement noisette foncé il doit avoir aussi très froid ou bien il est souffrant je ne sais je sais qu'il est d'une pâleur presque livide et il a la démarche mal assurée de quelqu'un qui n'est pas bien il va vers le ruisseau se demande s'il va ou non y plonger les mains puis il se décide et après les avoir jointes boit une gorgée de cette eau limpide mais certainement très froide il secoue ses mains et il finit de les sécher avec un pan de son vêtement puis il reste indécis il regarde vers les ruines où se trouve Jésus et vers son abri il revient vers lui lentement mais arrivé à l'ouverture qui sert d'entrer il a une sorte d'étourdissement et chancelle il tomberait s'il ne s'appuyait au mur à moitié ruiné il reste là la tête contre son bras replié en s'appuyant au mur pendant quelque temps et puis il lève la tête et regarde autour de lui il n'entre plus dans sa tanière en rasant le mur en s'accrochant aux pierres branlantes et sans crépit il fait les quelques pas qui le séparent de l'étable où est Jésus et arrivé presque sur le seuil il se jette à genoux et gémit Jésus mon seigneur aie pitié de moi Jésus apparaît bientôt Jean que fais-tu qu'as-tu oh mon seigneur j'ai faim il y a presque deux jours que je ne mange rien j'ai faim et froid et il claque des dents très pâles viens viens à l'intérieur dit Jésus en l'aidant à se relever l'apôtre soutenu par le bras de Jésus pleure la tête penchée sur son épaule et soupire ne me punis pas seigneur si je t'ai désobéi Jésus Jésus lui répond en souriant tu es déjà puni tu es comme quelqu'un qui expire assieds-toi ici sur cette pierre maintenant je vais faire du feu et te donner à manger et Jésus allume des petites branches et fait une belle flambée dans le rustique foyer près de la porte l'odeur des branches brûlées et la gaieté des flammes se répandent dans la misérable caverne Jésus enfile sur une brindille les morceaux de pain les présente à la flamme et quand il voit qu'ils sont chauds les couvre du cœur gras des fromages laissés par les bergers et le fromage revient et file sur le pain que maintenant Jésus tient au-dessus de la flamme comme si c'était un plat mange maintenant et ne pleure pas dit-il en souriant toujours et en passant le pain à Jean qui pleure sans bruit comme un enfant épuisé et ne cesse pas de pleurer même en mangeant avec avidité cette nourriture réconfortante Jésus se tourne vers la crèche et il en revient avec des pommes qu'il met sous la cendre qui s'est échauffée sous la chaleur du bois qui brûle soutenue par deux pierres qui font office de Chenet cela va mieux maintenant dit-il en s'asseyant près de son apôtre qui fait signe que oui de la tête sans cesser de pleurer Jésus lui passe un bras autour du cou et l'attire à lui ce qui augmente les pleurs de Jean encore trop épuisé et trop troublé peut-être par la peur d'un reproche par l'émotion de se voir ainsi accueilli pour savoir faire autre chose que pleurer Jésus le tient étroitement serré contre lui sans parler tant que l'autre mange puis il dit pour l'instant cela suffit les pommes tu les auras plus tard je voudrais te donner un peu de vin mais je n'en ai pas j'ai trouvé avant hier à l'aube du bois et de la nourriture en dehors de l'étable mais il n'y avait pas de vin et je ne puis donc t'en donner s'il était plus tard je pourrais chercher du lait auprès des bergers que j'ai vu en train de faire paître leurs troupeaux au-delà du ruisseau mais les troupeaux ne sortent pas tant que le givre n'a pas fondu je suis mieux Seigneur ne te fais pas de soucis pour moi et toi alors de quoi t'affliges-tu pour ressembler justement à un arbre que le soleil débarrasse du givre dit Jésus en souriant encore plus vivement et en baisant Jean en haut du front parce que moi je suis bourrelé de remords Seigneur et oui laisse-moi aller je dois te parler à genoux te demander pardon Pauvre Jean Vraiment un effort supérieur à ce que tu peux t'as affaibli même l'intelligence et crois-tu que moi j'ai besoin de tes paroles pour te juger et t'absoudre ? Oui oui tu sais tout je le sais mais je n'aurai pas de paix tant que je ne t'aurais pas dit mon péché ou plutôt mes péchés laisse-moi aller laisse-moi accuser mes fautes eh bien parle si cela doit te donner la paix Jean glisse à genoux et levant son visage en larmes il dit j'ai péché par désobéissance par présomption et par je ne sais pas si je dis bien en le disant par humanité mais certainement c'est ma faute la plus récente la plus grave celle qui me donne la douleur la plus grande et qui me dit quel serviteur inutile et même plutôt égoïste bas que je suis les larmes inondent vraiment son visage alors que pour Jésus le sourire se fait toujours plus lumineux Jésus reste un peu penché sur son apôtre en pleurs et le divin sourire est toute une caresse sur la douleur de Jean mais Jean est tellement affligé qu'il n'a même pas le réconfort de ce sourire et il continue je t'ai désobéi tu avais dit que nous ne devions pas nous séparer et je me suis tout de suite séparé des compagnons et je les ai scandalisés j'ai répondu de travers à Judas de Kériot qui me faisait observer que je péchais j'ai dit tu l'as fait hier et je le fais aujourd'hui tu l'as fait pour avoir des nouvelles de ta mère je le fais pour être avec le maître et veiller sur lui pour le défendre j'ai présumé de moi car je voulais le faire moi pauvre incapable te défendre toi et puis j'ai présumé parce que je voulais t'imiter j'ai dit certainement lui prie et jeûne je ferai ce qu'il fait et dans la même intention que lui les pleurs font place au sanglot alors que l'aveu de la misère de l'homme de la matière qui a triomphé de la volonté de l'esprit sort des lèvres de Jean et au contraire j'ai dormi tout de suite j'ai dormi et je ne me suis réveillé qu'en plein jour et je t'ai vu aller au ruisseau te laver revenir ici et j'ai compris qu'ils auraient pu même s'emparer de toi sans que je fusse prêt à te défendre et puis je voulais faire pénitence et je n'ai mais je n'ai pas été capable de le faire par petits morceaux presque pour ne pas manger j'ai fini par manger le premier jour mon peu de pain tu sais que je n'avais rien d'autre et je n'étais pas encore assasiée que j'avais tout fini et le lendemain j'ai eu encore plus faim et cette nuit oh la nuit dernière j'ai peu dormi à cause de la faim et du froid et cette nuit je n'ai pas dormi du tout et je n'ai pas su résister davantage ce matin et je suis venue parce que j'ai eu peur de mourir d'épuisement et c'est cela qui me fait le plus de mal de n'avoir pas su veiller pour prier et veiller sur toi mais d'avoir su le faire à cause des tiraillements de la faim je suis un serviteur imbécile et lâche punis-moi Jésus Jésus répond pauvre enfant je voudrais que tout le monde eut à déplorer des fautes comme les tiennes mais écoute lève-toi et écoute-moi et la paix reviendra en ton cœur as-tu désobéi aussi à Simon de Jonas non maître je ne l'aurais jamais fait parce que tu as dit que nous devions lui rester soumis comme à un frère aîné mais lui quand je lui ai dit mon cœur n'est pas tranquille de le voir partir seul il a répondu tu as raison mais moi je ne puis y aller car j'ai l'obligation de vous conduire toi vas-y et que Dieu soit avec toi les autres ont élevé la voix et Judas plus que les autres ils ont rappelé l'obéissance et ont même fait des reproches à Simon-Pierre ils ont sois sincère Jean c'est vrai maître c'est Judas qui a fait des reproches à Simon et m'a assez maltraité les autres ont seulement dit le maître a ordonné de rester ensemble et c'était à moi qu'il le disait pas à notre chef mais Simon a répondu Dieu voit l'intention de l'acte et il pardonnera et le maître pardonnera car c'est de l'amour et il m'a béni et donné un baiser et envoyé à ta suite comme le jour que tu es allé avec Chouza au-delà du lac et alors moi je n'ai pas d'absoudre de cette faute parce qu'elle est trop grave non parce qu'elle n'existe pas reviens ici Jean à côté de ton maître et écoute sa leçon il faut savoir appliquer les ordres avec justice et discernement en sachant comprendre l'esprit de l'ordre non seulement les lettres qui composent de l'ordre j'ai dit ne vous séparez pas tu t'es séparé et par conséquent tu aurais péché mais auparavant j'avais dit soyez unis de corps et d'esprit soumis à Pierre par ces paroles je l'ai choisi comme mon légitime représentant parmi vous avec pleine faculté de juger et de vous commander par conséquent ce que Pierre a fait ou fera en mon absence sera bien fait parce que moi l'ayant investi du pouvoir de vous conduire l'esprit du Seigneur qui est en moi sera aussi avec lui et le guidera pour donner les ordres que les circonstances imposent et que la sagesse suggérera à l'apôtre chef pour le bien de tous si Pierre t'avait dit n'y va pas et si tu étais quand même venu le bon mouvement de ton acte la volonté de me suivre par amour qui veut me défendre et être avec moi dans les dangers n'aurait pas été suffisante pour annuler ta faute il aurait vraiment fallu mon pardon mais Pierre ton chef t'a dit va l'obéissance envers lui te justifie complètement en es-tu persuadé oui maître dois-je t'absoudre de la faute de présomption dis-moi sans te demander si je vois ton coeur as-tu présumé orgueilleusement de vouloir m'imiter pour pouvoir dire par ma volonté j'ai aboli les nécessités de la chair parce que je peux ce que je veux réfléchis bien j'en réfléchis puis il dit non Seigneur en m'examinant bien non je ne l'ai pas fait pour cela j'espérais pouvoir le faire parce que j'ai compris que la pénitence est une souffrance pour la chair mais une lumière pour l'esprit j'ai compris que c'est un moyen pour fortifier notre faiblesse et obtenir tant de dieux tu le fais pour cela et moi c'est pour cela que je voulais le faire et je crois ne pas me tromper en disant que si tu le fais toi qui es fort qui es puissant saint moi nous nous devrions le faire toujours s'il était toujours possible de le faire pour être moins faible et moins matériel mais je n'ai pas pu le faire j'ai toujours faim moi et grande envie de dormir et ses larmes recommencent à couler lentement humblement véritable aveu des limites des capacités de l'homme Jésus poursuit et bien cette petite misère de la chair crois-tu qu'elle a été inutile oh comme tu t'en souviendras dans l'avenir quand tu seras tenté d'être sévère et exigeant avec tes disciples et tes fidèles elle te reviendra à la pensée pour te dire souviens-toi que toi aussi tu as cédé à la fatigue à la faim ne veuille pas que les autres soient plus forts que toi sois un père pour tes fidèles comme ton maître a été un père pour toi ce matin-là tu aurais très bien pu veiller et ne pas sentir ensuite cette grande fin mais le Seigneur a permis que tu sois soumis à ces besoins de la chair pour te rendre humble toujours plus humble et toujours plus rempli de compassion pour tes semblables beaucoup ne savent pas distinguer entre tentation et faute consommée la première est une épreuve qui donne du mérite et n'enlève pas la grâce la seconde est une chute qui enlève le mérite et la grâce d'autres ne savent pas distinguer entre événements naturels et faute et se font un scrupule d'avoir péché alors que et c'est ton cas ils ont seulement obéi à des lois naturelles qui sont bonnes en disant bonnes je distingue les lois naturelles des instincts effrénés car tout ce qu'on appelle maintenant loi naturelle n'est pas cela et n'est pas bon elles étaient bonnes toutes les lois attachées à la nature humaine que Dieu avait données aux premiers parents le besoin de nourriture de repos de boissons puis avec le péché les instincts animaux ont pénétré et se sont mêlés aux lois naturelles avec les dérèglements les sensualités de toutes espèces souillant ce qui était bon par défaut de modération et Satan a entretenu le feu fomenté les vices par ses tentations maintenant tu vois que si ce n'est pas un péché de céder aux besoins de repos et de nourriture c'est au contraire un péché de faire bonbance de s'enivrer de rester longtemps oisif même le besoin de s'unir et de procréer n'est pas un péché au contraire Dieu a donné l'ordre de le faire pour peupler d'hommes la terre mais il n'est pas bon l'acte d'union pour la seule satisfaction des sens es-tu persuadé aussi de cela oui maître mais alors dis-moi une chose ceux qui ne veulent pas procréer pêchent-ils contre Dieu tu disais une fois que l'état de virginité était bon c'est le plus parfait comme il est plus parfait l'état de celui qui non content de faire bon usage des richesses s'en dépouille tout à fait ce sont des perfections auxquelles peuvent parvenir les créatures et elles en seront grandement récompensées il y a trois choses qui sont les plus parfaites la pauvreté volontaire la chasteté perpétuelle l'obéissance absolue en tout ce qui n'est pas péché ces trois choses rendent l'homme semblable aux anges et il en est une tout à fait parfaite donner sa propre vie par amour pour Dieu et ses frères cette chose rend la créature semblable à moi parce qu'elle l'apporte à l'amour absolu et celui qui aime parfaitement est semblable à Dieu il est absorbé en Dieu et fondu avec lui sois donc en paix mon bien-aimé il n'y a pas de faute en toi je te le dis pourquoi donc pleures-tu davantage c'est qu'il y a toujours une faute celle d'avoir su venir vers toi par besoin et d'avoir su veiller à cause de la fin pas par amour je ne me le pardonnerai jamais cela ne m'arrivera plus je ne dormirai plus alors que tu souffres je ne t'oublierai jamais en dormant alors que tu pleures n'engage pas l'avenir Jean ta volonté est prête mais elle pourrait encore être vaincue par la chair et tu en aurais un profond et inutile avilissement si ensuite tu te souvenais de cette promesse que tu te serais faite à toi-même sans l'avoir gardée ensuite par fragilité de la chair écoute moi je te dis ce que tu dois dire pour être en paix quoi qu'il t'arrive dis avec moi moi avec l'aide de Dieu je me propose autant qu'il me sera possible de ne plus céder aux lourdeurs de la chair et sois ferme dans cette volonté si ensuite un jour même sans le vouloir la chair lasse et affligée arrive à vaincre ta volonté et bien alors comme maintenant tu diras je reconnais que je suis un pauvre homme comme tous mes frères et que cela me serve pour abaisser mon orgueil oh Jean Jean ce n'est pas ton sommeil innocent qui peut me donner de la douleur tiens cela va te réconforter tout à fait nous allons les partager en bénissant ceux qui me les ont offertes et il prend les pommes maintenant cuites et toutes chaudes et il en donne trois à Jean et en garde trois pour lui qui te les a donné Seigneur qui est venu te trouver qui savait que tu étais ici je n'ai pas entendu des voix ni des pas et pourtant depuis la première nuit je n'ai pas cessé de veiller je suis sorti au point du jour il y avait du bois devant l'entrée et par-dessus du pain du fromage et des pommes je n'ai vu personne mais il n'y a que quelques-uns qui peuvent avoir eu le désir de répéter un pèlerinage et un geste d'amour dit lentement Jésus c'est vrai les bergers il l'avait dit nous allons nous rendre dans la terre de David ce sont des jours de souvenirs mais pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés pourquoi ils ont adoré et et ils ont eu pitié ils t'ont adoré toi et ils ont eu pitié de moi ils sont meilleurs que nous ces hommes oui ils ont conservé bonne toujours meilleure leur volonté pour eux il a été sans dommage le don que Dieu leur a fait Jésus ne sourit plus il réfléchit et devient triste puis il se secoue il regarde Jean qui le regarde et il dit eh bien allons-nous partir n'es-tu plus épuisé non maître je ne vais pas être très résistant je crois car j'ai les membres endoloris mais je crois que je puis marcher et alors partons va prendre ton sac pendant que je recueille les restes dans le mien et partons nous allons prendre le chemin qui va vers le Jourdain pour éviter Jérusalem et au retour de Jean ils se mettent en route en refaisant la route faite pour venir et ils s'éloignent à travers la campagne qui se réchauffe au doux soleil de décembre chapitre 237 Jésus Jean et Manaon ils sont déjà dans les terres qui se ressentent du voisinage de la mer morte en dehors de toute piste se dirigeant directement vers le nord-est à part l'aspérité du terrain rempli de pierres coupantes et de cristaux de sel et couvert d'herbes basses et épineuses la marche est bonne et surtout tranquille car à perte de vue il n'y a pas âme qui vive et la température est douce et le terrain est sec ils parlent entre eux ils doivent avoir trouvé les jours précédents des bergers et avoir séjourné parmi eux car ils en parlent ils parlent aussi d'un enfant guéri doucement en s'aimant même quand ils se taisent ils se parlent avec leur coeur en se regardant avec le regard de quelqu'un qui est heureux d'être avec un ami bien aimé ils s'assoient pour se reposer et prendre un peu de nourriture se remettent en route toujours avec cet air paisible qui donne la paix à mon coeur rien qu'à les voir ici se trouve Gal-Gala dit Jésus en montrant en avant un groupe de maisons qui reflètent leur blancheur au soleil sur un monticule vers le nord-est désormais nous approchons du fleuve Jean demande et nous entrons à Gal-Gala pour la nuit non Jean j'ai évité intentionnellement toute ville et je vais éviter aussi celle-là si nous trouvons quelque autre berger nous irons avec lui si nous voyons près de la route que nous allons bientôt atteindre des caravanes sur le point de s'arrêter pour la nuit nous demanderons d'être accueillis sous leur tente les nomades du désert sont toujours hospitaliers et c'est l'époque où on les rencontre facilement si personne ne nous reçoit nous dormirons à la belle étoile unis tous les deux sous nos manteaux et nous serons veillés par les anges oh oui tout sera toujours meilleur que la nuit de tristesse de la dernière nuit que j'ai passé là-bas à Bethléem mais pourquoi n'es-tu pas venu à moi tout de suite parce que je me sentais coupable et puis je disais aussi Jésus est si bon qu'il ne me grondera pas mais au contraire me consolera comme tu as fait et alors la pénitence que je voulais faire où serait-elle allée ? nous l'aurions fait ensemble Jean moi aussi je suis restée sans nourriture et sans feu malgré les aliments et le bois trouvé le matin oui mais quand on est avec toi il n'y a plus rien rien quand je suis avec toi je ne souffre plus de rien je te regarde je t'écoute et je suis tout à fait heureux je le sais et je sais aussi quand personne ma pensée ne s'imprime comme en mon Jean et je sais aussi que tu sais comprendre et te taire quand il y a lieu tu me comprends oui parce que tu m'aimes Jean écoute-moi d'ici quelque temps quoi Seigneur demande tout de suite Jean en l'interrompant en le saisissant par le bras en l'arrêtant pour le regarder en face avec des yeux effrayés et interrogateurs et son visage devenu blême d'ici quelque temps cela fait trois ans que j'évangélise tout ce qu'il fallait dire aux foules je l'ai dit désormais celui qui veut m'aimer et me suivre a tous les éléments pour le faire avec assurance les autres quelques-uns seront persuadés par les faits la plupart resteront sourds même devant ceux-ci mais à ces derniers j'ai peu de choses à dire et je les dirai car la justice aussi doit être sauvegardée en plus de la miséricorde jusqu'à présent la miséricorde s'étue bien des fois et sur beaucoup de choses mais avant de se taire pour toujours le maître parlera aussi avec la sévérité d'un juge mais je ne voulais pas te parler de cela je voulais te dire que sous peu ayant dit au troupeau tout ce qu'il fallait dire pour qu'il m'appartienne je me recueillerai beaucoup pour prier et me préparer et quand je ne prierai pas je me consacrerai à vous comme j'ai fait au début je ferai aussi à la fin les femmes disciples viendront ma mère viendra nous nous préparerons tous à la Pâque Jean je te demande dès maintenant de te consacrer beaucoup à ses disciples à ma mère en particulier monseigneur mais que puis-je donner à ta mère qu'elle ne possède déjà surabondamment et au point d'en avoir à donner à nous tous ton amour suppose que tu es pour elle comme un second fils elle t'aime et tu l'aimes vous avez un unique amour qui vous unit l'amour pour moi moi son fils selon la chair et le coeur je serai toujours plus absent absorbé dans mes occupations et elle souffrira parce qu'elle sait elle sait ce qui va arriver tu dois la consoler aussi à ma place devenir tellement son amie qu'elle puisse pleurer sur ton coeur et en avoir du réconfort elle n'est pas pour toi une inconnue ma mère tu as déjà vécu avec elle mais c'est autre chose de le faire comme disciple qui aime d'un amour respectueux la mère de son maître et autre chose de le faire en fils je veux que tu le fasses en fils pour qu'elle souffre un peu moins quand elle ne m'aura plus seigneur tu vas mourir tu parles comme quelqu'un qui va mourir tu m'afflige je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je dois mourir c'est comme si je parlais à des enfants distraits ou qui n'arrivent pas à comprendre oui je vais à la mort je le dirai aussi aux autres mais plus tard à toi je le dis maintenant souviens-t'en Jean je m'efforce de me rappeler tes paroles toujours mais celle-là est si douloureuse que tu fais tout ce que tu peux pour l'oublier veux-tu dire pauvre enfant ce n'est pas toi qui oublie toi qui te rappelles ce n'est pas toi par ta volonté c'est ton humanité même qui ne peut se rappeler cette chose trop grande pour qu'elle puisse la supporter la chose trop grande et tu ne sais même pas complètement combien elle sera grande monstrueuse la chose trop grande qui t'étourdit comme une masse tombée de haut sur ta tête et pourtant c'est ainsi bientôt désormais je vais aller à la mort et ma mère restera seule je mourrai avec une goutte de douceur dans mon océan de douleur si je vois en toi un fils pour ma mère oh mon seigneur si je suis capable s'il ne m'arrive pas comme à Bethléem oui je le ferai je veillerai avec un coeur de fils mais que pourrais-je lui donner qui la console si elle te perd toi que pourrais-je lui donner si moi aussi je suis comme quelqu'un qui a tout perdu que la douleur abruti comment ferai-je moi qui n'ai pas su veiller et souffrir maintenant dans le calme pendant une nuit et pour un peu de faim comment ferai-je ne t'agite pas prie beaucoup en ce temps-ci je te garderai beaucoup avec moi et avec ma mère Jean tu es notre paix et tu le seras encore alors ne crains pas Jean ton amour fera tout oh oui Seigneur garde-moi beaucoup avec toi moi tu le sais je ne tiens pas à paraître à faire des miracles je veux et je sais seulement aimer Jésus dépose encore un baiser sur son front vers les temples comme dans la grotte ils sont en vue de la route qui va au fleuve ici il y a des pèlerins qui aiguillonnent leur monture ou qui hâtent leur marche pour être avant la nuit dans les endroits où on peut s'arrêter mais tous s'en vont en mitoufler car après le coucher du soleil le froid devient rigoureux et personne ne remarque les deux voyageurs qui vont rapidement vers le fleuve un cavalier au trop soutenu presque au galop les rejoint et les dépasse et s'arrête après quelques mètres à cause d'un encombrement d'âne près d'un petit pont à cheval sur un gros ruisseau qui veut se donner des airs de torrent et qui s'en va en écumant vers le Jourdain ou la mer morte pendant qu'il attend son tour pour passer il se retourne et a un geste de surprise il descend de sel et en tenant son cheval par les reines il revient en arrière vers Jésus et Jean qui ne l'ont pas remarqué Maître comment donc es-tu ici et seul avec Jean demande le cavalier en rejetant en arrière les bords de son couvre-chef qui était baissé sur son visage pour servir de capuchon et je pourrais dire de masque pour le protéger du vent et de la poussière le visage brun et viril de Manaan apparaît paix à toi Manaan je vais vers le fleuve pour le passer mais je doute que je puisse le faire avant la nuit et toi où allais-tu ? à ma quéronte dans la dégoûtante tanière tu n'as pas où dormir viens avec moi je me rendais vivement à une auberge sur la route des caravanes ou si tu préfères je vais dresser la tente sous les arbres du fleuve j'ai sur la selle tout ce qu'il faut je préfère cela mais toi certainement tu préférerais l'auberge c'est toi que je préfère mon seigneur je regarde comme une grande grâce de t'avoir rencontré allons-y alors je connais les rives du fleuve comme si c'était les couloirs de ma maison au pied des coteaux de Galgala il y a un bois à l'abri des vents avec de l'herbe en abondance pour ma bête et du bois pour faire du feu nous y serons bien ils s'en vont rapidement en tournant vraiment du côté de l'orient et en quittant la route qui va au Gued ou à Géricault ils arrivent bientôt à la lisière d'un bois touffu qui descend des pentes du coteau et s'étend sur la plaine vers les rives je vais à cette maison on me connaît je vais demander du lait et de la paille pour tous dit Manaan en s'en allant avec son cheval et il revient même vite suivi de deux hommes qui portent des bottes de paille sur leurs épaules et un petit seau de cuivre rempli de lait ils entrent sous le bois sans parler Manaan fait jeter la paille par terre et congédie les deux hommes des poches de la selle il sort l'amadou et le briquet et il fait du feu avec les nombreuses branches qui sont sur le sol le feu réjouit et réchauffe le chaudron placé sur deux pierres que Jean a apporté chauffe et pendant ce temps Manaan après avoir enlevé la selle du cheval monte la tente moelleuse de poils de chameau en la liant à deux piquets enfoncés dans le sol et en l'appuyant au tronc robuste d'un arbre centenaire il étend sur l'herbe une peau de brebis qui était aussi attachée à l'arçon il place la selle et dit Maître viens c'est un abri de cavaliers du désert mais il protège de la rosée et de l'humidité du sol pour nous la paille suffira et je t'assure Maître que les tapis précieux et les baldaquins les sièges du palais royal me semblent moins beaucoup moins beaux que ton trône et que cette tente et cette paille et les mets succulents que plus d'une fois j'ai goûté n'auraient jamais eu la saveur du lait et du pain que nous allons prendre ensemble là-dessous je suis heureux Maître moi aussi Manan et Jean aussi certainement la Providence nous a réunis ce soir pour notre commune joie ce soir et demain Maître et aussi après-demain jusqu'à ce que je te sache en sûreté parmi tes apôtres je pense que tu vas les rejoindre oui je vais les retrouver ils m'attendent dans la maison de Salomon Manan le regarde puis il dit je suis passé à Jérusalem et j'ai été informé par Bethany et j'ai compris pourquoi tu ne t'y étais pas arrêté tu fais bien de te retirer Jérusalem est un corps rempli de poison et de pourriture plus que le pauvre Lazare tu l'as vu oui affligé par les tourments du corps et par ceux du coeur pour toi il meurt très affligé Lazare mais je voudrais mourir moi aussi plutôt que de voir le péché de nos compatriotes Jean qui surveille le feu demande elle était en fermentation la ville très divisé en deux parties et chose étrange les romains ont usé de clémence envers certains arrêtés pour sédition la veille on dit en secret que c'est pour ne pas augmenter l'agitation on dit aussi que le proconsul viendra bientôt à Jérusalem plutôt que prévu sera-ce un bien je ne sais je sais que certainement Hérode limitera et ce sera certainement un bien pour moi car je pourrais être près de toi avec un bon cheval et les écuries de l'antipas ont de rapides chevaux arabes ce sera vite fait d'aller de la ville au fleuve si tu t'y arrêtes oui je m'y arrête pour l'instant du moins Jean apporte le lait chaud dans lequel chacun trempe son pain après que Jésus est offert et béni Manahan offre des dates blondes comme du miel Jean étonné demande mais où avais-tu tant de choses la selle d'un cavalier est un petit marché Jean il y a de tout pour l'homme et pour la bête répond Manahan avec un sourire franc sur son visage brun il réfléchit un moment puis il demande maître est-il permis d'aimer les animaux qui nous servent et qui si souvent le font avec plus de fidélité que l'homme pourquoi cette question parce que récemment j'ai essuyé des mépris et des reproches de la part de certains qui m'ont vu recouvrir avec la couverture qui maintenant nous sert de tente mon cheval tout en sueur de la course qu'il avait faite et ils ne t'ont pas dit autre chose Manahan interdit regarde Jésus et se tait parle avec sincérité ce n'est pas murmurer et ce n'est pas m'offenser de dire ce qu'ils ont dit pour lancer une nouvelle poignée de boue contre moi Maître tu sais tout vraiment tu sais tout et il est inutile de vouloir te cacher nos pensées ou celles des autres oui ils m'ont dit on voit que tu es un disciple de ce samaritain tu es un païen comme lui qui viole même les sabbats pour se rendre impur en touchant des animaux impurs Jean s'écrit ah c'était sûrement Ismaël oui et d'autres avec lui j'ai répliqué je vous comprendrai si vous me disiez que je suis impur parce que je vis auprès de la cour d'Antipas et non pas parce que j'ai soin d'un animal qui a été créé par Dieu ils m'ont répondu car dans le groupe il y avait aussi des érodiens il est facile d'en voir depuis quelque temps et cela aussi est absolument étonnant car auparavant il y avait entre eux une brouille sérieuse ils m'ont répondu nous ne jugeons pas les actions de l'Antipas mais les tiennes Jean le Baptiste lui-même était à Maqueronte et il avait des relations avec le roi mais il est toujours resté injuste toi au contraire tu es un idolâtre les gens se groupaient et je me suis arrêté pour ne pas les exciter depuis quelque temps certains de tes faux fidèles entretiennent cette excitation en poussant la foule à se révolter contre ceux qui s'opposent à toi ou d'autres commettent des injustices en se disant tes disciples envoyés par toi Jean agité demande mais c'en est trop maître jusqu'où iront-ils pas au-delà de la limite qu'ils pourront atteindre au-delà de cette limite c'est moi seul qui m'avancerai et la lumière resplendira et personne ne pourra plus douter que je suis le fils de Dieu mais venez ici près de moi et écoutez auparavant alimenter le feu les deux bien contents se jettent sur l'épaisse peau de brebis étendue sur le sol sous les pieds de Jésus qui est assis sur la selle écarlate contre la tente appuyée au tronc de l'arbre maintenant est presque allongé le coude appuyé au sol la tête appuyée sur la main les yeux dans les yeux de Jésus Jean est assis sur ses talons et appuie sa tête contre la poitrine de Jésus l'entourant d'un bras dans sa pose habituelle Jésus commence quand le créateur eut créé la création et lui eut donné pour roi l'homme créé à son image et à sa ressemblance il montra à l'homme toutes les créatures créées et il voulut que l'homme leur donna un nom pour les distinguer les unes des autres et on lit dans la Genèse que tout nom qu'Adam donna aux animaux était bon c'était le vrai nom et on lit encore dans la Genèse que Dieu ayant créé l'homme et la femme dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il soit le maître des poissons de la mer des volatiles du ciel des bêtes et de toute la terre et des reptiles qui rampent sur elle et quand il eut créé une compagne pour Adam la femme faite comme lui à l'image et à la ressemblance de Dieu comme il ne convenait pas que la tentation aux aguets tenta et corrompit encore plus hideusement le mal créé à l'image de Dieu Dieu dit à l'homme et à la femme croissez multipliez-vous et remplissez la terre et faites en sorte qu'elle vous soit soumise et soyez les maîtres des poissons de la mer des volatiles du ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre et il dit encore voilà que je vous ai donné toutes les plantes qui font une semence sur la terre et tous les arbres qui ont en eux la semence de leur espèce pour qu'ils servent de nourriture à vous et à tous les animaux de la terre et aux oiseaux du ciel et à ceux qui se meut sur la terre et à en soi une âme vivante pour qu'ils aient la vie les animaux et les plantes et tout ce que le créateur a créé pour l'utilité de l'homme représentent donc un don d'amour et un patrimoine donné en garde par le père à ses fils afin qu'ils en usent dans leur intérêt et avec gratitude envers celui qui a donné toute providence il faut donc les aimer et les traiter avec un soin convenable que diriez-vous d'un fils auquel le père a donné des vêtements des meubles de l'argent des champs des maisons en lui disant je te les donne pour toi et pour tes descendants pour que vous ayez de quoi être heureux usez de tout cela avec amour en souvenir de mon amour qui vous le donne et si ensuite ils laissaient tout tomber en ruine ou dilapider tous ses biens vous diriez qu'ils n'ont pas fait honneur à leur père et qu'ils n'ont pas aimé leur père et ses dons pareillement l'homme doit avoir soin de ce que Dieu avec un soin providentiel a mis à sa disposition soin ne veut pas dire idolâtrie ni affection déréglée pour les bêtes ou les plantes ou quelque autre chose soin veut dire sentiment de pitié et de reconnaissance pour les choses de moindre importance qui nous servent et qui ont leur vie c'est-à-dire leur sensibilité l'âme vivante des créatures inférieures dont parle la Genèse n'est pas une âme telle que celle de l'homme c'est la vie simplement la vie c'est-à-dire d'être sensible aux choses actuelles tant matérielles qu'affectives quand un animal est mort il est insensible car avec la mort pour lui c'est la vraie fin il n'y a pas d'avenir pour lui mais tant qu'il est vivant il souffre de la faim du froid de la lassitude et il est sensible aux blessures à la souffrance à la jouissance à l'amour à la haine à la maladie et à la mort et l'homme en souvenir de Dieu qui lui a donné ce moyen pour rendre moins dur son exil sur la terre doit être humain envers les serviteurs inférieurs que sont pour lui les animaux dans le livre de Moïse n'est-il pas prescrit peut-être d'avoir des sentiments d'humanité même pour les animaux que ce soit volatil ou quadrupède en vérité je vous dis qu'il faut savoir regarder avec justice les œuvres du Créateur si on les regarde avec justice on voit qu'elles sont bonnes et une chose bonne doit toujours être aimée on voit que ce sont des choses données à bonne fin et par une impulsion d'amour et que comme telles nous pouvons nous devons les aimer en voyant au-delà de l'être fini l'être infini qui les a créés pour nous on voit que ce sont des choses utiles et qui comme telles doivent être aimées rien rappelez-vous le bien n'a été fait sans but dans l'univers Dieu ne perd pas sa parfaite puissance en des choses inutiles ce brin d'herbe n'est pas moins utile que le tronc puissant auquel s'appuie notre asile temporaire la goutte de rosée la petite perle de givre ne sont pas moins utiles que l'immense mer le moucheron n'est pas moins utile que l'éléphant et le ver qui vit dans la boue n'est pas moins utile que la baleine il n'y a rien d'inutile dans la création Dieu a tout fait à bonne fin par amour pour l'homme l'homme doit user de tout avec une intention droite et avec amour pour Dieu qui lui a donné tout ce qui existe sur la terre pour que ce soit soumis au roi de la création Jésus dit tu as dit au Manan que l'animal sert souvent mieux les hommes que les hommes je dis que les animaux les plantes les minéraux les éléments sont tous supérieurs à l'homme pour l'obéissance en suivant passivement les lois de la création ou en suivant activement l'instinct qu'a mis en eux le créateur ou en se prêtant à la domestication dans le but pour lequel ils ont été créés l'homme qui devrait être la perle de la création en est trop souvent la laideur il devrait être la note qui répond davantage au cœur des êtres célestes pour louer Dieu et trop souvent il est la note discordante qui lance des imprécations ou des blasphèmes ou se révolte ou dédie son chant à la louange de la créature au lieu de l'adresser au créateur l'idolâtrie par conséquent donc l'offense donc la souillure et cela c'est le péché sois donc en paix Manahant ta pitié pour un cheval qui est trempé de sueur pour t'avoir servi n'est pas un péché le péché ce sont les larmes que l'on fait verser à ses semblables et les amours effrénés qui sont une offense envers Dieu qui est digne de tout l'amour de l'homme mais en restant près de l'antipas est-ce que je pêche ? dans quel but y restes-tu ? par plaisir ? non maître pour veiller sur toi tu le sais maintenant aussi j'y allais pour cela car je sais qu'ils ont envoyé des messagers à Hérode pour l'exciter contre toi et alors il n'y a pas de péché n'aimerais-tu pas mieux rester avec moi dans ma pauvreté de vie ? et tu me le demandes je l'ai dit au début cette nuit sous l'attente la pauvre nourriture que nous avons mangé sont incomparables pour moi oh si ce n'était que pour écouter les sifflements des serpents il faut rester près de leur tanière je resterai avec toi j'ai compris la vérité de ta mission je me suis trompé un jour mais cela m'a servi à comprendre et je ne sortirai plus de la justice tu vois il n'y a rien d'inutile même l'erreur pour celui qui tend au bien est un moyen pour le bien l'erreur tombe comme l'enveloppe d'une chrysalide et voilà que sort le papillon qui n'est pas difforme qui ne pue pas qui ne rampe pas mais vole pour chercher les calices des fleurs et les rayons de la lumière et les âmes qui sont bonnes sont ainsi elles peuvent se laisser pour un moment envelopper par les misères et les difficultés mortifiantes mais ensuite elles s'en dégagent et volent de fleur en fleur de vertu en vertu vers la lumière vers la perfection louons le Seigneur pour ses œuvres de continuelle miséricorde qui agissent même à l'insu de l'homme dans le cœur de l'homme et autour de lui et Jésus prie se mettant à genoux car la tente basse et étroite ne permet pas d'autres positions puis après avoir alimenté le feu devant la tente attaché le cheval il se prépare au repos se promettant de veiller à tour de rôle sur le feu et l'animal sur lequel Manahant a jeté la lourde toison pour lui servir de couverture et le protéger de la fraîcheur de la nuit Jésus et Manahant se jettent sur la litière de paille et s'enveloppent dans leur manteau pour dormir Jean craignant d'être pris par le sommeil fait les 100 pas en dehors de la tente pour nourrir le feu et surveiller le cheval qui le regarde son œil noir intelligent et bat le sol en mesure avec son sabot en secouant la tête faisant retentir les chaînettes d'argent de son harnachement et en broutant les tiges aromatiques de fenouil sauvage poussé au pied de l'arbre auquel il est attaché et comme Jean lui en offre de plus belle poussé un peu plus loin il haignit de plaisir et il cherche à frotter ses naseaux doux et roses contre le cou de l'apôtre au loin dans le grand silence de la nuit on entend venir le calme bruissement du fleuve Jésus dit et même la troisième année de vie publique prend fin maintenant arrive la période préparatoire à la passion celle dans laquelle en apparence tout semble se borner à un petit nombre d'actions et à un petit nombre de personnes c'est comme si ma figure et ma mission s'estomper en réalité celui qui paraissait vaincu et écrasé était le héros qui se préparait à l'apothéose et autour de lui ce n'étaient pas les personnes mais les passions des personnes qui se concentraient et se portaient à leurs limites extrêmes tout ce qui a précédé et qui peut-être pour certains épisodes apparu sans but pour des lecteurs mal disposés ou superficiels s'éclairent ici d'une lumière sombre ou resplendissante et surtout les figures les plus importantes celles que beaucoup ne veulent pas reconnaître utiles à connaître justement parce que s'y trouvent les leçons pour les maîtres de maintenant qui ont plus que jamais besoin d'être instruits pour devenir de vrais maîtres de l'esprit comme je l'ai dit à Jean et à Manahan rien n'est inutile de ce que Dieu fait pas même le mince brin d'herbe ainsi il n'est rien de superflu dans ce travail ni les figures resplendissantes ni celles qui sont faibles et ténébreuses au contraire pour les maîtres de l'esprit les figures faibles et ténébreuses sont d'une plus grande utilité que les figures bien dessinées et héroïques comme du haut d'une montagne près du sommet on peut embrasser toute la configuration de la montagne et la raison d'être des bois des torrents des prés et des pentes pour arriver de la plaine au sommet et d'où on voit toute la beauté du panorama et plus on se perçoit fortement que les œuvres de Dieu sont toutes utiles et superbes et que l'une sert et complète l'autre et que toutes concourent pour former la beauté de la création de la même façon pour celui qui a l'esprit droit la diversité des figures des épisodes des leçons de ces trois années de vie évangélique contemplées comme du haut du sommet du mont de mon œuvre de maître servent à donner la vision exacte de ce complexe politique religieux social collectif spirituel égoïste jusqu'au crime ou altruiste jusqu'au sacrifice où je fus un maître et où je suis devenu rédempteur le caractère grandiose du drame ne se voit pas dans une seule scène mais dans toutes les parties de ce drame la figure du protagoniste émerge des lumières diverses dont l'illumine les parties secondaires désormais près du sommet et le sommet c'était le sacrifice pour lequel je m'étais incarné une fois dévoilé tous les replis secrets des cœurs et toutes les menées des sectes il n'y a qu'à faire comme le voyageur arrivé près de la cime regarder regarder toutes les choses et tous les gens connaître le monde hébraïque connaître ce que j'étais l'homme au-dessus des sens de l'égoïsme de la rancœur l'homme qui a dû être tenté par tout un monde pour la vengeance le pouvoir même les joies honnêtes du mariage et du foyer qui a dû tout supporter pour vivre au contact du monde et en souffrir car infinie était la distance entre l'imperfection et le péché du monde et ma perfection et qui à toutes les voix à toutes les séductions à toutes les réactions du monde de Satan et du moi a su répondre non et rester pur doux fidèle miséricordieux humble obéissant jusqu'à la mort de la croix comprendra-t-elle tout cela la société de maintenant à laquelle je donne cette connaissance de moi-même pour la rendre forte contre les assauts de plus en plus violents de Satan et du monde aujourd'hui aussi comme il y a maintenant vingt siècles il y aura la contradiction parmi ceux pour qui je me révèle je suis encore une fois un signe de contradiction mais non par moi par moi-même mais par rapport à ce que je suscite en eux les bons ceux de bonne volonté auront les réactions bonnes des bergers et des humbles les autres auront des réactions mauvaises comme les scribes les pharisiens les sadducéens et les prêtres de ce temps chacun donne ce qu'il a le bon qui vient au contact des mauvais déchaîne en eux un bouillonnement de plus grande perversité et le jugement sera déjà fait pour les hommes comme il le fut le vendredi de la paracève d'après la manière dont ils auront jugé accepté et suivi le maître qui dans une nouvelle tentative d'infinie miséricorde s'est fait connaître une fois encore à ceux qui ouvriront les yeux et me reconnaîtront et diront c'est lui était-ce pour cela que notre coeur brûlait dans notre poitrine pendant qu'il nous parlait et nous expliquait les écritures ma paix à eux et à toi petit fidèle affectueux gens